Bonjour à tous et bienvenue sur Erogaming pour le... D'ailleurs je ne sais pas s'il faut dire demi-finale, non du coup pas vraiment. Round 2. C'est compliqué, round 2, ouais round 2 ça change d'habitude quand même, ça me perturbe un peu. Mais voilà, round 2 des play-offs du LEC Spring 2019, messieurs. Fnatic contre Splice, tes deux équipes ont chacune vaincu en Best of 5 du coup. Pour Fnatic, Team Vitality. Pour les Splice, c'est TSK Gaming. De façon assez dominante, mais arrête de bouger. C'est instable. De façon assez dominante, Fnatic 3-0, 3-1 en faveur de Splice. Les deux équipes se retrouvent aujourd'hui et on va vivre ça tous ensemble. Ouais, ouais absolument. Un gros gros match, gros B.O. bien sûr, underdog Splice forever and ever and ever. Et des Fnatic peut-être vus favoris par 95% de l'audience. Mais le fait est que ce ne sera pas aussi évident. Pas les Dukers United, bien sûr. Il y a beaucoup d'enjeux en Smash à tous les niveaux. Parce que bon, il y a Fnatic qui est sur son run absolument gargantuesque. Ils enchaînent les victoires. Ils sont peut-être en train d'établir des records de wins de suite. Ils avancent en tout cas vers. Contre des Splice, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer. Effectivement, à mon avis, qu'on est en gros sur la patate. Parce qu'ils se font matraquer, qu'ils n'y arriveront pas. Je pense par tout le monde. On a vu les commentaires sur les réseaux sociaux. Généralement, quand on parle du match, tout le monde me dit que ça va être un 3h Fnatic. Mais je ne suis pas si sûr. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas si sûr. Maintenant, c'est vrai que l'équipe qui est favorite pour l'instant, c'est Fnatic. Les Splice qui ont préparé pas mal de choses, du coup, c'est exprimé sur Twitter. Normalement, il faut savoir que la hotte de Père Noël de Splice est assez chargée. Il y a pas mal de choses à proposer. Young Buck a aussi tweeté en réponse à ça qu'il allait être très préparé. Qu'il allait passer en revue tous les débuts de game de Fnatic. Parce qu'il savait que Splice avait des choses dans sa hotte. Donc, il y a peut-être des cheese contre cheese contre contre cheese. Oui, il faut savoir que, sans aller plus loin, les deux équipes ont pu jouer l'une contre l'autre lors de la préparation pour les playoffs. Avant cette semaine, bien sûr. Et le tiebreak aussi, en règle, qui s'était joué ? Non, ils n'avaient pas joué tiebreak. Il n'y avait pas eu un tiebreak. Ce n'était pas fait cheese de sa dernière game contre Fnatic sur un gang niveau 2 de Broxa ? Ce n'était pas le tiebreak. Ce n'était pas le tiebreak. C'était juste le dernier match entre les deux équipes. Tant pour moi. Du coup, en réalité, les deux équipes se connaissent. Les deux équipes se connaissent pas mal sur les deux dernières semaines. Donc, ça va être intéressant de voir les leçons qui ont été tirées de ces entraînements. Honnêtement, j'ai hâte de voir. Parce que oui, tout le monde vient armer, a priori, pour montrer de belles choses. Fnatic, forcément, ils ont envie d'aller à Rotterdam. Ils semblent favoris pour aller à Rotterdam. De mon point de vue, le gros avantage qu'a l'équipe, c'est qu'on est quasiment sûr que ça jouera bien du côté des Fnatic. L'expérience est là. L'expérience des grands rendez-vous. Mis à part Némésis. Et même lui, finalement, a beaucoup brillé en Ligue Espagnole. Donc, il a l'habitude quand même de jouer au maximum du niveau de la Ligue dans laquelle il joue. Il est très bien épaulé. Quand ça respire la confiance partout autour de toi, t'as pas une raison anormale de stresser. Effectivement, t'invoques le point. Mais moi, c'est ce qui me fait le plus peur pour Splice. Parce que je pense que Splice, à son bon niveau, à son plein niveau, le Splice de la Scream, c'est un Splice qui peut très largement prendre Fnatic. Mais le Splice on stage qui arrive pour rencontrer le géant Fnatic peut y avoir beaucoup de pression sur les joueurs. Et on sait que les joueurs Splice, sous pression, ils ont la mauvaise tendance à jouer passif, à jouer safe, à rater leurs opportunités de mid-game. Et moi, c'est ça qui me fait peur pour Splice. Je sais qu'on a le talent. Maintenant, il faut le mental. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, du côté des Fnatic, on le sait, le style de jeu, on l'a pu le voir sur leurs 11 derniers matchs, je sais, en général, tout pour la botlane. On trouve toujours... Les adversaires le savent. Ce n'est pas pour autant qu'on arrive à l'éviter. Fnatic arrive toujours à trouver un moment intépé. Même si parfois, c'est dans les cinq premières minutes, parfois, ça prend plus de temps, parfois, on va jusqu'à la fin du plating. Mais il y a toujours un moment où Fnatic débloque une situation majeure au niveau de la botlane. Et derrière, snowball son match à partir de là. Mais je dirais que Splice est peut-être, par son format, une des équipes qui a le plus de réponses. C'est-à-dire qu'on a un ADC MVP du split à son poste, bien sûr, en la présence de Kobe, qui est un gros pool de champions. Je pense que sa dual lane marche très bien avec North Korean actuellement. Finalement, peut-être une des faiblesses de Splice aurait pu être à la mid lane. Mais on a un rookie contre un rookie, donc il n'y a pas de pression à avoir. La jungle... Enfin, sur le papier, quoi. Oui, non, mais sur le papier, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'on a finalement un format d'équipe un peu similaire dans la façon dont s'articule Splice. Un peu, mais je dirais quand même que Fnatic est beaucoup plus prévisible dans la majeure partie des situations, par la bot lane, par l'orientation que prend le jeu. Après, Buipo a pu avoir, bien sûr, pas mal attiré l'attention de son jungler. Je m'attends quand même à ce que ce soit un BO qui soit joué assez lentement dans la plupart des parties. Du scaling ? Qui est beaucoup un gros jeu d'échecs sur les positionnements, sur les prios et qu'à moins qu'on soit forcé de combattre pour un objectif incontournable, je ne pense pas que l'une des deux équipes prendra un risque inconsidéré. Je les vois vraiment comme deux équipes très, 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 très prudentes. On a un comparatif des match-up, d'ailleurs, qu'on va pouvoir regarder avec un peu de stats Splice ! 75% de Fnatic tout de même ! Il faut se souvenir que jusqu'à 6 ou 7 matchs dans la saison régulière, ou même jusqu'à la moitié quasiment, ils étaient à 100% de First Blood dans leur match. Donc oui, en général, Splice qui trouve un maximum de premiers 100... Ça parle sur les play-offs. Des stats de play-offs, bien sûr. Ah, c'est les stats de play-offs. Le 100% baron sur la saison... Je me suis what ? C'est un petit peu compliqué. Oui, après, bon, des stats peut-être un petit peu tronquées, même si Splice a largement dominé ses adversaires. C'était moins large que Fnatic par rapport à Vitality. Je dois même avouer que je ne m'attendais pas à ce que les Fnatic aient autant écrasé les Vitality, pour le coup. Parce que tous les objectifs neutres, en fait, c'est du 100% sur 3 games. Oui, quasiment. Il y a un petit dragon qui a dû échapper à Fnatic quelque part. C'est ça. Et quand tu vois quasiment 2000 goals d'écart à 15 minutes en moyenne sur 3 games, c'est que bon... Oui, ils n'ont pas été chahutés. De toute façon, une des choses qui s'est largement renforcée du côté des Fnatic à partir de la reprise en main de leur situation, c'est vraiment leur early game qui était quand même bien catastrophique pendant la première moitié de la saison. Et ça a quand même largement changé Splice qui était une très bonne équipe en early game aussi pendant la saison. On le disait, leur souci, c'était souvent le mid game où ils avaient du mal à bien convertir ou parfois il n'y avait pas assez d'audace, pas assez de prise de risque. Ça manquait de burn. Ouais, c'est arrivé, c'est arrivé. Et il faut le dire, sur le BO contre les SK, il y a eu des moments un peu, comment on dirait en anglais, shaky. Donc c'était tendu. Il y a eu des moments où c'est vrai qu'entre SK et Splice, ils sentaient que ça se jouait un peu sur le fil du rasoir, un petit skill shot, une ward près, un buisson qui n'était pas occupé. Et c'était vraiment un BO très, très tendu. Pas du tout l'impression que ça nous a donné le best of five entre Fnatic et Vitality où vraiment, bon, limite... Il y avait un peu de hint chez Vita, malheureusement. Tu sentais que l'équipe était... Enfin, ils n'étaient pas au rendez-vous en termes de niveau, la cohésion, les... Enfin bref, c'était pas du tout vilé du côté Vitality. Mowgli aussi, Mowgli aussi, aux abonnés absents, qui a choqué quand même sur quelques gants sur la top lane. Et même Cabo, finalement, pourtant MVP de la top lane pendant le split, pendant la saison régulière, qui a eu, lui aussi, un BO difficile. s'il n'a pas réussi à porter ses coéquipiers, c'était trop dur. On allait jusqu'à sortir du Lucian, ça n'a pas marché. Non, c'était... On va dire que ce n'est pas le meilleur de la saison de Vitality. Mais oui, c'est un peu dur par rapport à ça de comparer vraiment Fnatic et Splice. C'est ça. Parce que Fnatic, on ne sait pas, ça se trouve, ils sont très forts, ça se trouve, ils sont juste bons. Moi, je pense que dans tous les cas, ils joueront bien dans ce BO. Après, est-ce qu'ils joueront très très bien ? Ça, bon, c'est toujours... Est-ce qu'elle n'est pas fraîche du côté Fnatic ? Mais je pense qu'au minimum, on peut s'attendre à un BO décent et solide du côté des Fnatic. Après, j'espère que les deux équipes pourront atteindre leur max, max, max pour qu'on ait un très très beau BO5. Alors messieurs, cette méta, on est sur le 9.6, on a un petit asset de comparatif au niveau des piques et des bannes sur les préférences. Grand sujet pour ce BO. Très grand sujet parce qu'il y a, notamment, je pense, sur la top lane, on a des poules un petit peu différents. La popi de Chachi, qui, dans les matchs en jeu, les matchs à tension, en tout cas, moi je trouve que c'est le joueur qui s'est démarqué principalement dans le BO contre SK. Ça, c'est l'ADN Unicorns of Love du côté de Vizy de Chachi. Et il nous a ressorti son chaîne qui est son champion le plus joué all-time. C'est son premier champion joué dans sa carrière. Chachi et ça a bien fonctionné. Tout à fait, les splices qu'on a vus armés au niveau 1, ça tombe bien. Fnatic est une équipe qui a aussi un certain... Il maîtrise des arts martiaux du niveau 1, les Fnatic, on risque d'avoir une belle opposition à ce niveau entre les deux équipes. Ils ont effectivement ça dans leur ADN les Fnatic. Ce qu'ils n'ont pas, par contre, c'est le 1-3. Et c'est quand même une variable qui est assez importante aujourd'hui. Un arc qui n'est pas maîtrisé non plus par les splices, même s'il est tour à tour envisagé. Ça dépend quand même des drafts. Ça dépend des drafts, mais côté Fnatic, de ce qu'on a vu des dernières tendances, il n'y avait pas cette situation où on donnait une telle responsabilité à Nemesis. On n'a pu la donner à Buipo de temps à autre. Mais en ce qui concerne Nemesis, ce n'est pas du tout dans les bails. Ça ne l'est pas non plus côté spice. Et je me demande si on aura un clash entre team qui joue teamfight 1-4 grand maximum. Est-ce qu'il y aura des rise aussi ? Ou si on a une qui va se risquer effectivement à maîtriser un petit peu ce format split avec de la quali, avec du rise, avec tout ce qu'on peut trouver d'autre aujourd'hui. Je pense que c'est un facteur assez important dans le BO puisque bien sûr en 5 games potentiels il faut dynamiser son style de jeu. Et en termes de dynamisme je pense que les splices ont quand même un atout supplémentaire. C'est cette maîtrise des mages par Kobe qui pourra faire la différence dans certains match-up. Ça peut être très intéressant. Victor, Velkoz, etc. Ça pourra même aller deny des pics de Nemesis mid s'il se lance sur un Azir ou un truc du genre. Je crois beaucoup dans le Victor ou Velkoz. Ouais, voilà. Et je pense que c'est des... On l'a vu en Corée notamment sur des pics qui peuvent totalement shut down un ADC. Victor contre Vein. On a Carthus aussi messieurs dans la jungle. Les pics qui se croisent entre Carthus, Vein notamment dans ce Best of 5. Le Carthus soit il les banne soit il sera attendu au tournant avec une compo parfaitement adaptée. D'un côté comme de l'autre je pense. C'est deux équipes qui ont pu en abuser. Fnatic en a abusé contre Invitality qui juste a refusé de gérer le Carthus avec des compos pour moi qui n'étaient pas adaptés. Et du côté d'exercer on sait à quel point ça a spam. Ouais, ça a spam. Je ne pense pas que ce sera un danger vraiment le Carthus ici mais bon évidemment on peut se tromper. mais il y aura au minimum une réponse très ferme avec peut-être une shielding comp ou des trucs comme ça. Sonatari qui compte Carthus. Je serais content de voir Sonatari après je ne pense pas que ce soit un bon bail contre Reckless mais why not ? C'est un cheese qui a attendu un nouveau. Cela dit je parle de ça comme si c'était Spice qui allait le tenter mais si vous regardez un petit peu l'historique de Reckless il y a pas mal de sonas quand même dans les bails donc je ne sais pas si c'est annonciateur de petits cheese. On a eu de la Morgana à décès aussi aujourd'hui. Reckless qui ne jouerait pas sur un ADC bon tu me diras pour un match de cet enjeu s'il y a une surprise comme ça à sortir c'est le bon moment pour Static. C'est tout ce que je dis il a essayé bon ses stats étaient dégueulasses mais en même temps c'est une Sonaclepto donc on ne peut pas vraiment lui en vouloir. et du coup alors du coup votre prono messieurs pour cette rencontre 3 de Spice qu'est-ce que vous voyez comme issue ? En tant que grand pronostiqueur bien sûr ça a pu se voir en LFL je mettrai je mettrai 3 3 1 pour Spice allez yallah je suis archi biaisé et j'ai envie que les deux cœurs gagnent alors et toi ? et moi j'ai envie d'un beau BO mais honnêtement je ne peux pas je ne peux pas sous-estimer la comment dire je ne peux pas sous-estimer l'expérience de Fnatic donc je pense que dans tous les cas même si Spice gagne il y aura pas mal de matchs à mon avis et allez je suis comme Noa 3 2 Spice c'est un vote du cœur c'est un vote du cœur en même temps je sais qu'ils peuvent mais bon je sais que Fnatic a vraiment beaucoup d'expérience et qu'ils sont sans doute plus stables sur scène Fnatic favori mais le vote on est tous d'accord aucun regret on vote du cœur aucun regret aucun regret on espère que ça va le faire pour Duke qui a d'ailleurs terminé deuxième au vote du coach of the split derrière Guilotto s'il avait eu la place d'origine il l'aurait eu mais force à Guilotto qui lui a réussi à aller directement dans le match des titans c'est vraiment ça qui fait la diff pour le coup je ne vois pas d'autres raisons qui pourraient permettre à Guilotto d'être couronné coach du split par rapport à Duke du coup ça fait deux fois d'affilée d'ailleurs pour Guilotto et au passage self-made qui a été élu en temps je suis très content qui du split méritait on est d'accord deuxième Nemesis et troisième humanoïde du coup donc les numéro 2 et numéro 3 qui vont s'affronter aujourd'hui je trouve tout très cohérent en vrai dans toutes ces dernières décisions même en règle générale dans la MVP je n'ai pas grand chose à redire je ne sais pas quand est annoncé le MVP de la saison régulière ce sera normalement ce sera Rotterdam à Rotterdam sur scène cérémonie souvenez-vous des larmes de réclés sur scène devant c'était à toute fin c'était à toute fin non c'était au début du premier jour ou juste avant le dernier match je ne me souviens plus c'était sur scène avant le début du BO et oui effectivement devant la chaleur du public français les larmes de réclés de reconnaissance merci à vous public merci vous pourrez peut-être recommencer cette année à la Corotée de l'Arena pour la finale des Worlds car réclés il sera bien sûr peut-être ou Kobe c'est allé ce serait beau ou Asta on s'habille tous en jaune et on fait le serpent à la queue le le là on serait capable de faire des choses c'est vrai un serpent sur la scène au milieu ou la chenille en jaune tu vois exactement je suis sûr que le public serait d'accord ce serait beau bon du coup pour ceux qui viennent d'arriver encore une fois à quoi peut-on s'attendre dans ce BO à des niveaux assez animés entre deux des équipes qui ont montré de belles dispositions à ce niveau sans doute des drafts qui scale mais on laissera pas tomber les prios de Rita et de lane pour autant est-ce qu'on peut s'attendre à des tanks à engage sur la top lane on a vu du horn ce matin messieurs complètement Vigicianoche il est capable de sortir un petit chêne aussi on l'a vu une petite poppy c'est pas un tank à engage mais ça reste un tank je pense qu'après sorti de ce registre le Wipo a sorti un Sion mais en vrai le Sion j'y crois pas du tout dans ce match là non on peut y avoir un petit peu de tank c'est pas impossible je pense qu'à part Horn qui a vraiment pour vocation de briser les 1-3-1 vraiment assez profondément ou alors un chêne qui a un petit peu les mêmes fonctions je vois pas tellement comment on peut se permettre d'avoir un rôle aussi faible entre guillemets vu le nombre de duelistes exceptionnels qui rodent sur la top lane ce serait potentiellement un sacré mauvais bail mais attention prochain patch avec le hub du Cinderhull qu'on verra le retour des tanks retour des tanks bon en tous les cas toutes les playoffs se font sur le 9.6 on est d'accord donc on va dire toutes les données qu'on a actuellement seront conservées jusqu'à la grande finale on aura un autre match également cette semaine mais si en Europe demain le G2 contre Origène je sais pas si vous avez pu voir la rap battle la vidéo sortie par LolliSport mais on s'est donné du côté de Dracos Shox Védus et de toutes les équipes de broadcast de Berlin ça rend pas mal quand même je me demande chaque session prise une à une ce que ça rend en réalité mais avec le montage et tout et le son vous en avez pensé quoi ? c'est dans la digne de succession de PNL je ne m'exprimerai pas je sais pas quoi répondre tu cites PNL et tout de suite je me sens bouleversé dans les locaux avec Chips on veut essayer de comprendre on a mis vraiment 5 secondes d'une chanson de PNL il y a 10 personnes qui sont sorties de leur bureau pour nous insulter mais voilà mais après encore une fois les goûts et les couleurs ne se discutent pas forcément en la matière mais voilà on voulait essayer de trouver les clés de la compréhension et vous les avez perdues on les a jamais eues on dort dehors on n'y arrive pas mais voilà si vous avez les clés n'hésitez pas à nous envoyer peut-être PNL à Bercy en fin d'année pour la finale pour l'intro j'imagine le truc ce serait exceptionnel j'ai un espèce de truc qui m'a étreint le coeur là je le sens au milieu d'une cage mec c'est envoissant n'hésitez pas à tweeter les artistes bien sûr qu'ils soient au rendez-vous évidemment entre ça et Jul on est bien bref oui donc le match des titans demain G2 d'après l'étude couloir a l'air extrêmement chaud les deux équipes sont en forme a priori il y a un peu moins d'infos sur Origène qui fuite on les a vu jouer sur la fin de saison il n'y a aucune raison que ça te choque vu la montée en puissance régulière de l'équipe moi je pense que G2 sera en finale et attend déjà son adversaire je ne serais pas aussi catégorique je ne serais peut-être pas aussi catégorique mais quel BO5 on devrait avoir demain aussi honnêtement ça pourrait être un très 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 beau week-end de League of Legends en Europe et demain je te jure que si j'entends un son pourri Carnage non mais pas ça mais pas ça mec je te jure que je me lève je pose ce micro et ça m'a le passé je te menace physiquement bravo Carnage du coup messieurs un petit prono pour le match de demain parce qu'on n'aura pas de pré-show avant le match de demain je m'instillerais quand même G2 gagnant mais très 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 sérieux au terme d'un BO qui leur demandera absolument tout ce qu'ils ont en réserve donc 3-2 3-2 G2 je dirais 3-1 G2 je dis qu'on n'est jamais à l'abri d'une très bonne game à Origène mais je pense que G2 alors après c'est vraiment un pronostic au doigt mouillé parce que les équipes se sont beaucoup entraînées il faut voir ce que donne G2 vraiment concentré quand ils arrêtent de troll et ils arrêtent de faire n'importe quoi et que leur communication est bonne avec le retour de Mick X aussi en bonne forme on sait que c'est un point quand même qui a un peu pesé sur les performances de l'équipe en fin de saison régulière donc voilà c'est vrai qu'il y a tous ces éléments moi je dirais 3-2 pour G2 aussi je vois quand même G2 gagné parce que du talent Cavs dans un match aussi sérieux Wunder Wunder qui m'a tellement genre il nous a tous il nous a tous fait halluciner je pense lors de son match avec Ryze notamment donc voilà c'est vrai que pour toutes ces raisons je vois bien G2 gagné mais à mon avis Origène va leur poser de sérieux problèmes voilà bon on se retrouve à 18h pour le début le début de la cérémonie les vidéos la drave tout ça ce splice contre Fnatic qu'on attend avec impatience vous l'avez bien compris au niveau du bureau de casque bon on est on se sent très serpent je sais pas du tout ce que ça rend dans vos casques tout ça mais ça a l'air horrible apparemment on se met loin de notre micro quand même mais voilà donc on est plutôt couleur jaune serpent ici couleur splice le jaune serpent on se retrouve on se retrouve d'ici quelques minutes sur E-Gaming pour le début de ce round 2 des play-off LEC Spring Split 2019 Fnatic contre Splice un best of 5 pour rejoindre Rotterdam pour faire partie du top 3 des LEC sur le Spring Split à tout de suite sur E-Gaming Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'un des plus heart-breaking feelings que j'ai eu eu avais dans ma vie Le plus problème pour moi c'est regaining confiance J'étais en train de combattre ces démon dans ma tête où ils m'ont constantly dit que je n'étais pas pas et que je n'avais pas encore J'allais à bed et que ce que j'ai fait aujourd'hui était un déjeuner et puis le prochain je savais que la même chose donc je n'ai pas donc je n'ai pas de la lumière à la fin du tunnel J'étais super peur de aller sur les réseaux et surprisingly enough il n'y a pas de la lumière il n'y a pas de fans qui m'ont à la fin et d'avoir tout ce soutien quand tu es à la fin c'est un déjeuner ça signifie beaucoup quand on est au studio ou quand on est à un évent je sais que les fans ont nos côtés je peux les entendre dans ma tête à la fin de l'année chantant nos noms et je pense que à un évent et ça se passe les autres les fans être important non plus qu'on a pas ou qu'on a pas pour moi un million ou qu'on a pas qui ne partait si elle s'a pas même si je m'aie qui est juste je suis vraiment heureux il y a un sentiment que tu ne veux pas les déjeuner parce qu'ils ont été trois ans et qu'ils soutiennent et qu'ils veulent voir que tu tu as Je veux gagner grâce à eux. Cobi est encore sur le front-line, il y a 1 ! Cobi est encore alive ! Il y a South Main, il y a Pyrion ! Somehow Cobi a réussi à survivre ! Je me suis dénoyé quand les gens me disent « Oh, tu es très bien, tu dois jouer à une meilleure équipe ! » Parce que je suis partie de Splice et je vais les prendre à un ADC title. Rage Rollerdown, j'ai beaucoup joué, parce que je n'ai jamais joué à ce moment-là. Je ne vais pas être satisfait jusqu'à ce moment-là. C'est l'ultime d'œil. Quand vous êtes un Fnatic, vous devriez gagner. C'est comme un must, vous savez. Quand vous êtes un Fnatic, vous devriez gagner. C'est comme un must, vous savez. Attraver le trophée au retour c'est le seul moyen de récompagner la défense. Et bonjour à tous Bienvenue sur Eugaming Ou bien alors si vous étiez là pendant le pré-show Comme on se retrouve Twix Pour cette affiche Deuxième round des playoffs LEC Fnatic contre Splice Un best of five Pour rejoindre Rotterdam Pour rejoindre Origin et G2 Dans le top 3 de l'Europe Absolument Et comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction La vidéo de Hype Les Fnatic qui ont Apparemment Ils sont investis d'un certain devoir Envers les fans Il est vrai Cette grande finale disputée Mais sévèrement perdue Au championnat du monde De l'année dernière Raison encore Bien entendu A été amplifiée Par le début de saison Très médiocre De la part de Fnatic C'est plus un chemin De la rédemption Qui est emprunté Alors que Côté Splice C'est juste qu'on veut découvrir Ce qu'il y a derrière le mur Ouais On a envie de Après bon Il faut se souvenir Splice on est passé On avait fait Troisième au Spring Par exemple Mais il y avait une autre équipe Il y avait d'autres joueurs Il y avait Yamato Il y avait Yamato Canon Chez Splice Ah oui Je parlais de l'année dernière En performance récente Après Splice C'est déjà le Worlds Pour le coup Il n'y avait que Kobe Dans l'équipe à l'époque C'est quand même bien différent Bref Voilà C'est sûr Cette équipe de Splice Avec trois jeunes joueurs Avec Humanoïd Kobe Exerxé Humanoïd North Korean Exerxé On est à trois joueurs Qui ont 19 ans au moins Donc on est jeunes Du côté des Splice Très très jeunes Et c'est sûr que Du côté des Fnatic Il y a un peu plus d'expérience Des gros rendez-vous L'équipe est Mieux armée A priori Pour aller plus loin Twix Oui mais on voit À travers toutes les régions Que la nouvelle génération Ma foi Prend quand même Très bien ses marques Et certes On n'a pas D'équipe Griffin-like Qui évolue En Occident D'ailleurs Non Mais en soi On est quand même Sur cette trajectoire là Il est vrai que L'ancienne génération Doit maintenant Se coupler avec La nouvelle Et que dire Sur ces nouvelles recrues Entre guillemets Peut-être Humanoïd a eu Des périodes assez instables Un peu comme À l'image de Nemesis Mais en soi Avec l'encadrement Professionnel Avec les joueurs Avec les teammates Avec les coaching staff L'évolution quand même Voilà Il ne faut pas plus D'un split Pour qu'un joueur Puisse se révéler Parmi les plus grands Ou simplement À face de mi-tour Ouais Écoute On va voir Ça peut être un match Pour se révéler Et passer de l'autre côté Du mur Du côté des Splice Pour les Fnatic Et bien On porte un nom Très célèbre Le plus célèbre De la scène Western De League of Legends Et forcément Avec ce nom Viennent des devoirs Rekles Sans parler Des devoirs Des devoirs Qui ont été accomplis Quand même L'année dernière Une finale de Worlds C'est la deuxième fois Dans les stats de Fnatic Ils y sont Ils en ont gagné une Bon Même si on dit Qu'elle ne compte pas Aujourd'hui Ça reste quand même Une étoile Une étoile qui n'est pas affichée D'ailleurs Sur les maillots C'est une demi Au moins Une petite demi Saison 1 C'était il y a bien longtemps Je ne mets pas de demi-étoile Tu n'en mets pas En général Alors on est parti Godaddy Apparemment Je ne sais pas A qui on fait référence Mais voilà On est parti Première draft Best of 5 Fnatic Blue side Splice red J'aurais peur D'affronter Splice En red side La flexibilité De l'enfer Ban Morgana Xayah Sylas Brom Sachant que Kobe Peut jouer des matchs Sur la botlane C'est vrai que Ouais c'est surtout ça T'as un petit doute Quand même Qui peut s'installer Jusqu'à la fin On va voir comment Fnatic va utiliser Ce blue side Sylas Brom Ban Qu'est-ce qu'on fait En speak Côté Fnatic Ban Lissandra Menace éventuelle De Leblanc Qui pourrait planer Mais Il y a Ryze encore Voilà Il y a Ryze Et je ne vois pas vraiment Nemesis et Humanoid Comme étant Éligible À la Leblanc Je pense que ça Pas trop l'ambiance Est-ce qu'on laisse passer Le Carthus Côté Splice C'est la question Est-ce qu'il sera First Geek C'est la grosse question À mon avis Actuellement C'est la Kale Qui est ban Carthus Open Et Kaisa Est-ce qu'elle va être Logged C'est Kaisa Du côté des Fnatic On le sait On le pressent Ce BO Pourrait voir Pas mal de drafts De late game Apparaître Twix Absolument Après bon C'est peut-être trop Quand même Surtout en first pick D'aller sur Nikaisa Carthus Est une bonne manière D'ouvrir un best of five Honnêtement Il est là Il est là Et les splices Qui répliquent directement Avec Jace Et Zoé Beaucoup de pop d'entrée Du côté des splices J'ai plus l'impression Qu'on est en train De retirer les piques Qui iraient bien Dans la compo Fnatic Oui Les piques Qui peuvent user Et permettre au Carthus De mettre Un très bon ulti Du coup On aurait un Carthus Potentiellement solo Voyons voir Avec quoi On peut coupler Ce Carthus Côté Fnatic Mais en tout cas Les deux premiers piques C'est plutôt intéressant Je pense Oh et la Syndra Qui est un très bon pic Contre Zoé La Syndra Qui est un très 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 Bon pic Contre Zoé En mid lane Bon Très bien Alors Bon on va voir En tout cas Splice qui semble s'orienter Sur une draft Très 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 poky Quelle réponse Du côté Des Fnatic Est-ce qu'on a Un support Ou un ADC Qu'on veut sécuriser Maintenant Twix Oh c'est le Jarvan Qui est lock Donc la top lane Face à ce Jace Ce serait un Jarvan Qui On le sait C'était le fameux build Avec 2-3 sauts noirs La potion de corruption Tu poc A l'étendard Tu peux jouer Jarvan comme ça Contre Jace Et le Tam Kench Qui est lock Pour les splices C'est un pic Qu'on aime bien Du côté des splices Qui permet de jouer Le 1-3-1 Notamment Qui permet de déclencher Beaucoup de plays Sur la map Il n'y a quand même Pas grand chose Dans cette compo splice Actuellement Aucune forme de setup Aucune forme de cc Un petit off-front liner Qui a une mobilité Plus que douteuse S'il y a vraiment Des bans dérangeants Côté Fnatic Je vois mal Comment les splices Pourraient compléter Intelligemment En tout cas Cette composition Pour l'instant Ça manque un peu De tout A mon sens Alors que côté Fnatic On a quand même Des bases Qui sont Plus solides Requiem Assassinat Monocible Et bien sûr Jarvan Jungler Top laner Flexable Underhakan Xayirakan Pyke aussi Qu'on a vu ce matin Entre la main de Tussine De Kingzone Ouais On décide de bannir Elia Du côté des Fnatic Et Karim Pourquoi banné Karim ? On s'attend A ce que ce Jay Soit flexé Both side Peut-être Peut-être Ouais Après Zoe fait un candidat Plus viable Généralement Par le nombre indécent De summoner spells Qui traînent Sur la botlane Notamment Ça va être beaucoup Rek'Sai Et on sait Irelia Qui a un bon pic Contre Syndra Donc ouais On s'attend A ce qu'elle soit Peut-être flex Cette Zoe Et elle pourrait Très bien Aller botlane Du côté des Splice Et c'est bien Ce qui fait réclay Justement Et si la Sivir Ça le mettrait Vraiment dans les meilleures conditions Si Zoe flex bot Honnêtement Elle va prendre Très très cher Au niveau du push Même affreusement cher Si jamais On a un support Qui vient compléter Un petit peu Un Tarkon support Ce serait vraiment Le coup de grâce Qu'est-ce qu'il a Nous réservé Il y a toujours Thresh Qui est dispo Très sympa Avec J4 Une Janna Oh Vraiment Ah l'istar Ok Ça fait quand même Un petit peu plus solide Double front Moi j'aime bien La composition Fnatic Très franchement Une composition Bulldozer Teamfight Exactement sur Leur puissance théorique Même s'ils n'ont pas eu Trop le temps De nous montrer L'étendue De leur savoir-faire Contre Vitality Donc peu importe Ce qui est flex ici J'ai quand même Le sentiment que Sivir à l'istar Ça tiendra le coup En toutes circonstances On voit une cleanse D'ailleurs sur la botlane Et le corki Pour la midlane Donc draft Full puck Du côté des splice La cleanse A un peu révélé Le truc de notre côté Mais Téléportation finale Il faut Il faut savoir Un petit peu Comment ça va jouer Tout ça Pour l'instant Pour l'instant Ce corki qui ne bouge pas Je pense qu'il va aller Mille le corki Ça y est C'est chose faite Je ne suis pas très rassuré Très franchement Sivir je trouve Que c'est une excellente réponse Composition poke Composition poke Ça craint le hard engage Bon il y a Tom Kench Bien sûr Format défensif Mais À part la Moosepeed De la gate De Jace Qui est quand même Supposé être plus ou moins Absent Des matchs Puisqu'il évolue Sur une side lane À part cette Moosepeed là Concrètement On a quoi pour peel C'est ça ma remarque Vraiment sur cette composition Le poke Pas de soucis Dévastateur Mais comment est-ce qu'on peel Une composition Sivir Alistar Et avec même Le wall of pine De Carthus Qui s'il touche C'est complètement Walida Vraiment Pour en sortie de draft Comme ça J'imagine Les deux compositions En 5 contre 5 Sur une mid lane Ce qui est J'imagine Le format Voulu des deux côtés A priori À part avec un Après il faut voir Contrôle de vision Complètement insurmontable De splice Qui empêcherait Elysang D'envisager N'importe quelle trajectoire À mon avis S'ils veulent Go in Franchement Je vois pas Ce qui va les en empêcher Limite La Djana Le fait De plus avoir De points de vie De points de vie Avant de pouvoir y aller J'imagine Avec un Alistar Ça peut être compliqué Bah on verra On verra En tout cas Splice joue 100% Sur le poke Sur ce match Et les Fnatic Qui c'est vrai Ont un draft Très bulldozer Qui semble très solide Dans l'headgame Le scaling Est sans doute Dans leur camp Enfin en partie Parce que c'est toujours pareil Par contre le scaling C'est vrai que Contre une draft POC Bah c'est toujours pareil En late game Même si t'as l'air bien Il suffit qu'un de tes joueurs Se fasse Se mange une série De skillshots Et tombe Sans prévenir Et le match Peut échapper Donc les drafts POC Sont toujours dangereuses Après les drafts POC Elles sont pas bien Notamment quand on est derrière Twix Ça on le sait Bien sûr Même si Parfois Même quand t'es un peu derrière Il y a des power spikes particuliers Sur certains items Qui peuvent te permettre De revenir Disons qu'il y a une garantie Quand même chez Splice C'est Corki Qui a un late game Absolument insurmontable Et qui n'est pas vraiment Tancable Puisqu'en dégâts Totalement hybrides Mais bon D'ici à ce qu'on en arrive là Bien sûr Il y aura d'autres défis Il faudra survivre Quelques requiem Et Kobe sur cette Zoé ce sera Ce sera electro cute Un peu vindicatif Quand même Comme rune build Avec une téléportation Malgré tout Très agressif Xerxay Avec Rek'Sai Donc contre un Carthus Donc il a le match up Bien sûr Xerxay peut être agressif Face à Broxa Mais est-ce que Broxa Passera Passera sa propre jungle Pour aller chercher Du carapateur Il faut voir Est-ce qu'on a des On a des On a des Topside Il n'y a pas eu De cheesy level 1 Il y a un peu de vision Qui a été pris Sur le blue buff Pour voir si Broxa N'était pas sur ce starter Chose qu'il ne fait pas On va nous faire Un classique Red Krugs Raptor Il va tout clear De toute façon Avec Rek'Sai Tu ne t'approches pas D'Ekarab Ça n'a pas vraiment D'intérêt A moins d'avoir Une bonne information Ils ont une ward Mais ça met une plombe Ça met vraiment Très 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 longtemps A être clear C'est vrai que Xerxay Se pointe face à Rek'Sai Et qu'il arrive A le choper Oui ça va être difficile Et normalement Il devrait y avoir Une priorité top lane Pour les splice Donc la top jungle Pourquoi pas La bot jungle A mon avis On ne pourra pas Vraiment intervenir Mais du coup Ça peut donner Des opportunités de gank Pour Xerxay Sur Rek'Sai C'est une bonne ward De la part de Nemesis Mais je ne suis pas sûr Qu'il ait plus le passage De Xerxay Sur le top side Parce qu'il a ping Les raptors J'imagine pour dire Qu'ils étaient disponibles Non Broxac Il va prendre son bleu Pendant ce temps Il n'est pas menacé Le jungler des Fnatic On voit J'ai l'impression Un bon travail De la part de Buipo Sur la top lane Qui a l'air assez avancé On le sait Buipo C'est un spécialiste Quand il s'agit de jouer agressif Il ne joue pas avec Aerie Ce qui m'étonne un petit peu Je m'attendais aussi à ça Parce que Le build dont je vous parlais Avec 2-3 sauts noirs Et potions de corruption Normalement Il fonctionne avec Aerie Mais là on est Du coup sur un build Beaucoup plus fighter En fait Avec poigne Et puis Au passage Il a fait un bouclier de Doran Au corps à corps Il a vraiment toutes ses chances Buipo Surtout que c'est phase rush Pour Vichachi Donc il n'a vraiment pas vocation A rester au contact On va voir comment ça se bouper C'est un petit peu trop tôt Pour avoir une bonne estimation Du rapport de puissance Qu'à botlane Premier signe de faiblesse Bien sûr C'est une Sivir Donc le push est nettement 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 A son avantage Ça va évoluer Ça ira mieux Quand la Zoé pourra Pourra vraiment Notamment One shot La barre de La bande de Spearcaster Derrière Le problème avec Zoé En botlane C'est que tu n'as pas de trajectoire Via pour poser des pulls C'est pas simple Parce que tu n'as pas de murs Tu n'as pas de structure Tu n'as rien du tout Tu ne peux pas flank Avec ton ulti c'est mieux Tu arrives au corps à corps Tu mets une bulle Mais c'est une Sivir Et qu'est-ce que tu as Pour trigger un petit peu Le spell shield Avant de mettre De mettre la bulle en menace Bah à part un coup de langue Rien Donc c'est un petit peu De ce côté là Ça ne me rassure pas trop Après on se souvient Souviens-toi De la Zoé La Zoé botlane Qui nous a le plus marqué C'est celle de Perk Elle était derrière Au visit Chachy dans 121 Contre Buipo En danger Peut-être Et Buipo Est-ce qu'il va pas y aller ? Non il n'y a pas les égards Et puis il n'a pas assez de mana Pour mettre tout un combo Donc Bon Et oui pour revenir à la Zoé de Perk Il y avait quand même Une différence notable C'est que le Carthus Il était avec lui Le Carthus était avec lui Certes Ça aide beaucoup Quand même mine de rien Parce que je n'ai aucun doute Sur le fait que Kobe Même ne serait-ce qu'en Consommant des similaires spells Qui droppent Puisse mettre un Karia D A 50% Mais c'est les autres 50% Qui sont problématiques C'est bien de toute façon Il est plutôt une bonne réponse Face au Pikzo Et en général Après Face à n'importe quoi En bot lane Face à tout le POC C'est Chelsea qui repasse De l'autre côté Qui traite contre Buipo Et Buipo au corps à corps Qui est très solide Ce choix de Build Jarvan Qui lui permet De bien tenir les échanges Je ne serais pas étonné D'avoir un profil En double rune armor Du côté de Buipo Il est vraiment trop résistant C'est trop vrai Cersei qui est à la recherche Bon attention Bonne dévoration Du côté de Norske Rennes Il y a le stun Qui va venir du côté d'Issang Mais Kobe Va pouvoir survivre Et bon Du côté de Kobe Il a ce TP Dans tous les cas Donc on va aller chercher Le premier back Là Malheureusement 1200 gold C'est pas le bon back Ah oui Parce qu'on attendait Le chapitre perdu Sans doute du côté de Setsue On ne l'aura pas ici Complètement Encore item Du coup c'est Saut noir D'accord Et on va On va chercher le chapitre perdu Mais on n'y est pas encore Donc il y aura encore Peut-être un round de lane Difficile pour Kobe Où il faudra tenir Avant d'obtenir cet item Qui donnera La mana dont il a besoin Pour tenir sur la longueur Ouais en tout cas De toute façon Son lieu de prédilection C'est clairement pas la link phase J'imagine que les splice Ont quand même envie D'abréger Cette situation Le plus rapidement possible Et remettre La zoé mille Pourquoi pas C'est pas trop Quel sera le plan après On va voir Comment ils s'exprimeront Est-ce qu'ils essaient de jouer un peu Le 1-3-1 avec Humanoid Notamment Parce que Corki C'est pas si mal que ça Pour speedpush Jusqu'à en face Oui Finalement Mais bon après En format regroupé Moi là où je suis curieux C'est l'approche Des objectifs neutres Entre Fnatic et Splice Sur ce match Ouais Fnatic bien sûr Qui va essayer D'avoir des bonnes wharves Pour des flancs Potentiellement de Guipo D'avoir Des situations D'engage intéressantes Et Splice Qui va essayer De bombarder Tout simplement Les Fnatic Pour Fnatic Prendre la place Au niveau d'un objectif En premier Pour être difficile Parce qu'on sait Que pour prendre des objectifs Type dragon, baron Oui bien sûr En général Tu te mets dans un pit Et il n'y a rien de plus idéal Pour les skillshots D'une compilation POC Donc il faut voir Si Fnatic Concédera pas volontairement Peut-être la position Pour essayer De trouver une engage majeure Je pense que dans le pire Des cas Il y aura au moins Un requiem Pour rééquilibrer les choses Vous n'allez pas comme ça Se grouper Il y a un gang possible Ici Sur Guipo Rek'Sai on est capable A mon avis Ça ne mènera A rien Sauf si Il y a un train Un peu plus vieux Ouh Quand même Le flash De Guipo Qui est réclamé Par les splices Il y sangle Comme on a pris Un aussi gros POC Carthus Botside Carthus Repéré Botside D'ailleurs Qui va donner Et du coup la menace Des Zonia Des Zonia Kobe Qui aura sans doute Un Zonia Au bout d'un moment Si le match Tire en longueur Botlane Avec un package Ce n'est pas vraiment vu Ce n'est pas vu du tout Par Static Est-ce qu'il y a des TP Buipo n'a pas de TP Buipo n'a pas de TP Et on est parti directement Rek'Sai qui décide Oh le flash A part de Rek'Sai Il était bienvenu Celui-là Ilisang Qui encaisse un maximum Il est dévoré Kobe qui boke Ilisang arrive Au bout Oh le first bloc Finalement En faveur des Splice Ilisang Il avait son flash Pour s'en aller Mais il a plutôt décidé D'y retourner J'ai l'impression Qu'il a voulu Flash auto Et auto Très 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 bizarre Les Fnatic Énorme trop de vision Ici on n'a pas vu Le roaming Et Humanoïd Sur un package ROM Mais même pas Sur un package ROM Sans TP Ça c'est très étonnant Une grosse faille Dans le travail de vision A Fnatic Qui a été exploité Par Humanoïd C'est vraiment le genre De kill Qui ne devrait jamais Avoir lieu en théorie C'est vrai que Sur le moment du package Il y a une alarme C'est étonnant De voir Fnatic Sous la tour des Splice Quasiment Il y a quand même Une alarme Le corps qui miss C'est comme s'il y avait Un outil de sion Et que personne ne s'inquiétait Ouais Normalement C'est le genre de moment Dans League of Legends Où Tu respectes Tu respectes Et là c'est une excellente Nouvelle pour les Splice Déjà ça va combler Un petit peu Cette hémorragie de CS Et puis surtout Ça fait avancer Kobe Là l'écho de Luden Sur le prochain back C'est bon On sait que c'est au niveau De l'écho de Luden Que sa game commence Ouais ouais bien sûr Et bon Kobe qui revient Mais bon Là Sivir va reprendre Un peu d'avance Et il y sang Qui était en position Peut-être pour un Flash Extech Une position qui est Contrôlée par les Splice Broxa qui est repéré Également Et de l'autre côté De la carte Du coup C'est accès C'est qu'il a les mains libres Ouais On va peut-être Aller mettre un gant Sur ce Jarvan Là il a toujours Pas de Flash Bouipo Tandis que Broxa Va essayer d'intervenir Bott Il ne devrait pas passer Normalement Splice à l'information Xerxé C'est parti Ça va aller au bout Ça va aller au bout Et ça va bien se passer Il va essayer de revenir Sur son Flash Bouipo normalement Non pas du tout Tant que le All-in Il tante le All-in Et La Stopwatch Du côté de Chachi Qui permet d'encaisser Ce Requiem De kill à 0 Pour les Splice Broxa qui accélère Norsque Ren Qui vient faire passe Jonte Explosive Attention à prendre Une mauvaise bulle Le Enchasse Qui a été lâché On arrive à kaiter Pour l'instant Il y sent qu'il y a Waste en Flash Donc du coup On ne peut pas connecter Ouais Mais bon Les Splice sont méfiants L'Ulti d'Il y sang est revenu Il a de quoi encaisser Rekles Un très bon Spellship De la part du Kari A des Suédois Exercer Pour qu'il voit tout ça Forcément Sa réponse C'est d'aller chercher Ce Herald Est-ce qu'on peut sécuriser Le Dragon du coup Côté Fnatic On était quand même là Pour ça à la base Et j'ai l'impression Qu'il l'est dessus Broque ça Mais Splice a envie De contester Attention avec Zoé T'es jamais à l'abri D'un dérapage La vision est bien contrôlée Bonne Pink Ward Côté Fnatic Et du coup Bon c'est du crossmap Un objectif échangé Par les deux équipes Et Wesk On va bien pouvoir lâcher Ce héros de la faille Il a deux minutes Avant la fin des plaques Oh midline Midline Plus de mana Ah non c'est top C'est top On va directement faire un run Un rush Belle Pink ici On voit ce qu'on va offrir La tour seulement Avec la présence Ça a l'air d'être le cas Wipo qui doute De sa défense Ouais Wipo qui a pas d'informations Cercé qui se montre enfin Cercé qui va Wipo qui n'a toujours pas de flash Regardez le flash de Wipo Il est sur le point de revenir Et les Splice Qui prennent ce kill Trois kill à zéro En faveur des Splice On progresse sur cette top lane Wipo est mis en difficulté Et Chachi on l'a vu Dans ses play-offs On l'a vu récemment Il est en forme Et avec des pics agressifs Il sait rétribuer le travail De son jungler En général Absolument Après un travail Qui a été facilité Par Wipo Sur cette phase de jeu C'est généralement pas Le genre de comportement Qu'on a d'un top laner Dans une telle situation On a plutôt envie de Clear la wave Et s'il y a une bataille Au moins la mener Sous la tourelle Après il a fait Beaucoup de doute J'imagine Wipo Parce qu'il y avait Cette ping de poser Mais Xerxay a mis du temps Avant de réapparaître Il a commit Au moment où il a posé le flag C'est sûr Une fois que tu as posé le flag Le flag Tu dois aller là où tu l'as posé Il n'y a pas d'autre solution ici C'est peut-être le drapeau blanc Ouais C'est peut-être ça En tout cas Les Fnatic Donnent certainement Beaucoup plus d'opportunités Au Splice Que ce qu'ils ne voudraient Le Herald sur la midlane Humanoid qui a un package En plus de ça Oh et celui de Chachi Qui n'est pas loin De pouvoir récupérer La première tour du match Sur la top lane Oh Le Ligstar Et tout de suite Dix engage par Humanoid De Blake Euh Blake De Blake De Blake De Blake De Blake Donc de Plate Récupéré du côté Spice mid Et ce trade Bwipo là Bwipo a d'auto-attaque Ça passe Ouais mais Chachi C'est vrai que Chachi n'a plus de mana Et Bwipo qui flash Et le TP Regardez le TP de contre Derrière Bwipo Qui va beaucoup trop loin La bulle qui touche Du côté de Kobe Et le dash est bon Du côté de Bwipo Mais derrière Xerce est au contact Et Bwipo qui tombe 4-0 Pour les Splice Il ne fait pas son meilleur match Bwipo Pour l'instant Certes il est pris pour cible Mais ça n'a pas l'air Des situations Inévitables La botte line est là Et on sait que c'est Normalement C'est de là que le carré vient C'est pas tout ce qu'il faut Pour Fnatic Mais il faut au moins ça Normalement Il faut au moins ça C'est la condition Victoire essentielle Que Bwipo soit bien ou mal En soi Sur un Jarvan Apparemment full tank Il n'y a pas d'ambiguïté C'est vrai que c'est pas lui Qui portera finalement En late late game Mais quand même Ça fait beaucoup Pour Bwipo En très peu de temps On l'a connu plus sage Et on l'a connu aussi Sur des standards de ce type C'est ça le truc avec Bwipo Mais la page a été tournée C'est vrai Le truc de Bwipo C'est qu'il est quand même Ce qui est marrant C'est qu'il n'a pas Une très grande expérience En termes de temps de jeu De temps de scène Par contre dans ce temps là Il a fait des très gros trucs Du coup j'ai toujours du mal Un peu à juger Bwipo A ce niveau Est-ce que c'est un joueur expérimenté Est-ce qu'il est plutôt Entre deux finalement Plutôt entre deux je dirais On verra à la fin du BO Si jamais il reste Le dénominateur commun Des bons early games de Splice Il y a pour l'instant Un avantage qui Certes se chiffre En de nombreuses morts Mais en finale En assez peu de gold 1000 gold Et on prend bien sûr Cette botlane Reckless Reckless Ilisang Comme exemple C'est elle qui tient la baraque Complètement Et la Splice Qui va chercher le 1-3 Attention Ilisang Pourrait peut-être trouver une engage Mais attends Chachi qui est quand même Niveau 12 contre niveau 7 Donc Ilisang Il doit faire attention Ça peut aller vite Voilà le format Qu'on attendait Le 1-3-1 Du côté des Splice Qui va être Difficile à égaler Pour les Fnatic Donc quelle est la solution Fnatic Ils aiment bien mettre Reckless En sideline D'habitude c'est plus Avec Tristana Mais Ils peuvent décider De jouer peut-être Avec Reckless Un peu en sideline Accompagné d'Illisang Mais du coup Ça manquerait de présence En termes de vision Entre la mid-late En théorie oui Après comme il n'y a pas Vraiment d'objectif A dispute Pour le moment Bon Dragon des Montagnes Qui arrive très bientôt Ça va être intéressant Peut-être la première Vraie phase de POC Entre les deux équipes À venir Tout est une question De setup Il faut ce niveau 11 Pour Brox Je ne sais pas Si c'est envisageable Ou pas Le Wall of Pain Ici qui ferait du bien Lorsque Red Qui était un endroit Où effectivement Je pense qu'un Petit Wall of Pain Aurait pu punir Mais en même temps Contre tout le POC Des Splice J'imagine que les Fnatic Sont extrêmement méfiants Ilisang Dans ce buton Qui pourra avoir Une belle opportunité Sur Tchatchi Tchatchi qui ne fait pas Le pas de trop ici C'est bien réalisé Tchatchi Et maintenant mid-lane Le truc c'est que Sans le format regroupé Les Fnatic N'ont pas les éléments Pour répondre A cette composition POC Il faut vraiment Que Buipo Et Ilisang Ne fassent pas dans le détail Et Yai tout simplement En synergie avec Rekles De préférence Buipo il va serre one shot Vu sa situation Kobe qui continue de POC Les Splice se mettent en position Ils forcent les Fnatic À arriver Est-ce que Fnatic Peut avoir un bon setup Buipo n'a pas de TP Possible derrière On prend ça niveau 11 Splice qui attire Mais qui laisse finalement La place Ils perdent la mid-priot Ici les Fnatic Oh Xerxé 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 Qui va se faire shut down Ici Il y avait des golds en trop Sur le jungler des Splice C'est très bon Très bon enchaînement de contrôle Côté Fnatic On prend le dragon Mais effectivement Mid C'est une tour pour les Splice Il s'est fait vraiment enchaîner Au mauvais moment Visite Chachi Pas de flash On est dans la prison Mais il arrive à se sortir C'est insuffisant je pense Avec l'arrivée des Lissans Qui flashine carrément On vient chercher Chachi Par la peau des fesses Du côté des Fnatic Quatre joueurs ici Pour venir prendre un kill Et Fnatic Sur cette face de dragon Qui trouve quand même des ouvertures Il débloque le compteur de kill Absolument Les Splice qui Quand même ce kill sur Xerxé Qui tombe assez mal La décision Le call avait déjà été pris Pour les Splice Que de give up cet objectif Et de partir en prime mid lane Pour récupérer Poser la vision Et ainsi amplifier le poke Dans les prochaines phases de jeu Ce qui était vraiment La bonne décision A prendre incontestablement Ouais Mais Xerxé qui a traîné Peut-être un peu trop Dans les parages Qui est puni Et du coup Ah c'est le cartus Il est à 1-0 Du coup Il est big 1 Il est big brox Il a beaucoup de farm Il a la double pénétration Le prochain Requiem Je vois pas de stopwatch Pour Kobe Notamment Pour Kobe notamment Il risque de faire assez mal Même très très mal Pour le coup Je vois le Magic Resist Qui est un petit peu Sous-représenté Tout de même En tout cas Sur les personnages Sur lesquels c'est important Hop Il faut A nouveau Oh Base bonus On l'a déjà vue en Corée Celle-là Mais là l'angle Il est quand même C'est bizarre C'est toujours marrant Quand ça arrive C'est vrai que Kobe Des Splice Qui vont chercher de la tour Qui prennent Cette T1 Au niveau de la botlane Et toujours Ilissang et Rekles Qui se chargent De prendre les tours Pour les Fnatic Difficile d'affronter Cette paire Avec La composition Des Splice En tout cas Il faut y aller En plusieurs temps C'est vraiment Le duo dangereux Le coup de marteau instantané Qui va aller Cancel le combo Très bien joué Vichachi Quelle maîtrise Plus d'ulti Sur la Sivir Bonne nouvelle Pour les Splice Qui devraient être Beaucoup moins Sous le coup D'une menace D'engager Fnatic Dans la minute 30 A venir Et bon Les Fnatic Qui quand même Gardent bien Leur distance Sécurité Je trouve En règle générale Par rapport A tous les outils De POC Surtout Nemesis Qui est Et Broxa Qui sont je pense De loin Les plus vulnérables Pas de cleanse Pas vraiment De résistance Non plus Pas de stopwatch En ce qui concerne Nemesis et Broxa Une bulle Veut dire une mort Quasiment Ouais Donc il faut être Méfiant Très 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 méfiant C'est justement Cette tourelle là Qui est tombée Qui devrait Les mettre Dans une situation délicate On respecte beaucoup Mais la chute De cette tourelle A donné lieu A cette prise de vision Et dans une jungle Autant wardée Les bulles Les hypercharges Attention une accélération Potentielle Avec le time cage Été repéré Chachi au dessus Xerxé Qui va peut-être Voler ça Broxa solide Broxa qui met la main Sur ce blue buff Ça compte Pour un Carthus Très important 10% de CDR Sachant qu'il n'y en a Que 10 de plus Via son écho unique Ça fait la diff Bon sur consommation De mana Il n'y a pas Pour l'instant Touche pas beaucoup Cette Zoé Et c'est pas parce que Kobe vise mal C'est parce que A chaque fois Fnatic est vraiment loin On est très 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 méfiant Vraiment au niveau De la distance Côté Fnatic Il y a vraiment une chose Qu'il faut éviter Côté Splice C'est céder le baron Au Fnatic Si jamais le baron Tombe entre leurs mains Les minions vont faire office De mur de protection Ça ce serait terrible Mais normalement On reste ça Avec une draft POC C'est censé être un peu L'enfer pour Fnatic Pour récupérer le baron Si t'as la vision En périphérie Aucun problème S'il y a une brèche C'est sûr Ça peut être plus problématique On voit au niveau De la bot lane Humanoïd qui est en train De split push Pour l'instant Fnatic qui en profite Pour récupérer la vision Mais il a accès à la T2 Humanoïd Et aucun joueur Fnatic Ne répond présent Pour l'instant On décide de lancer le baron Côté Fnatic Condition essentielle Certes ils ont la vision Mais Oh la bulle sur Broxah Oh la bulle sur Broxah Les Fnatic qui doivent reculer Chachi qui sécurise Un pan de vision Oh Le stun sur Norskerain Humanoïd qui temporise toujours Le TP de la part du Manoïd Kobe qui poke Et on a forcé le TP De ce Corki Du côté des Fnatic Mais On a perdu une T2 bot Et il y en a d'autres Des TP du côté des splice On pourrait inverser La présence de Chachi Et du Manoïd Entre top et bot Mais ce qui est intéressant C'est qu'il semblerait Que c'était exactement Ce que les Fnatic voulaient Exactement ce qu'ils cherchaient En lançant ce baron Mais du coup Est-ce qu'ils peuvent De nouveau engager Une situation De contestation De objectif À les Fnatic Parce que ce dragon infernal Et là Splice Semble un peu mieux Positionné sur la carte Néanmoins C'est pas forcément L'assurance De prendre l'objectif Non plus Il faut voir Les Fnatic sont là Il n'y a plus d'ulti Rekles Cependant L'ulti Rekles On n'est pas vraiment Regroupé Il peut y avoir Un bon TP Pour Buipo Sur la corniche Voilà Justement Il est parti Oh là là Ça va jouer à 50-50 Dans XRC Qui va se faire menacer Très bon smash De la part De Brox Et le dunk De Buipo Est absolument énorme Splice doit reculer Face à la menace De l'anguage massif Des Fnatic Et ils ont eu ce dragon infernal Les Fnatic Oh le chunk De Kobe Oh on voit Qu'il est capable De grandes choses Kobe dans ce match Est-ce qu'ils vont faire Le Baron comme ça Les Fnatic Avec deux morts Du côté des Splice Mais avec beaucoup De points de vie en moins Sur certains joueurs Il y a un X-Splash Il y a une rédemption Du côté de Kobe Tant qu'il y s'engrombe ici Il peut y avoir Deux faces de poke Une avec la rédemption Avec le combo La rédemption qui touche Attention le poke est massif Oh ! Oh ! Le burst est massif Mais ce Baron On a Char et Choua Tout de même Dans les mains Des Fnatic Xerxé qui va aller Prendre ce kill Peut-être sur Illissang Ça devrait le faire J'imagine Dans les mains De 1 Fnatic Si je ne m'abuse 1 Fnatic A moins que Illissang survive Mais ça va être difficile Et Splice Qui vient chercher Une face de poke massive On en parlait Dans ce pit du Baron Tous les dangers Enfin Tous les voyants Sont tout rouges Potentiellement du côté Des Fnatic Et il n'y avait que Deux champions de poke Ouais Deux champions de poke Mais qui ont pu poser Les combos dans les bonnes conditions Et je ne pense pas Que Fnatic se risque Dans une même situation S'il y a plus que Deux membres splice vivants Mais en soi Ouais clairement Un wet dream Qui se réalise Mais un Baron Nashor Quand même C'est la dernière tâche C'est la dernière tâche Qui ne peut raisonnablement Ne peut pas se permettre Lorsqu'ils seront Lorsqu'ils seront devant ce baron Il y sent qu'il est bien positionné Peut-être pour une enquête Oh humanoïde Qui pourra se repositionner Les Fnatic avaient sonné la charge Avec l'ulti de Reckless Et une bonne prise de T2 Côté Fnatic Est-ce qu'on peut Et c'est une T3 Pour les splice Topside Mais pas d'inhibiteur Pas d'inhibiteur Mais toujours La menace Qui pèse Cependant Vu qu'on aura besoin D'un grand waveclearer Midlane Pour gérer Ces super minions Peut-être que Le rôle de Kobe Va être réalisé On aurait besoin De plus d'humanoïdes A noter que En format de défense Contre super minions Ils sont quand même Bien lotis les splice Mais les Fnatic Le sont tellement Plus Ah bah avec Sivir Et Syndra Sivir Qui peut soulever Les super minions Et les jeter dans la fontaine Ce qui quand même Arrange pas mal de choses Bon tu me diras Tamkench Il leur met 50% Dès qu'il les dévore C'est loin 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 D'être terminé Mais les Fnatic Ils ont clairement Oh ça a repéré Du côté des splice La bubule Ça a repéré Oh la bulle touche La bulle Mais pas la bonne personne Ouais ouais On pourra pas Follow up là dessus Côté splice Et même situation De trap intéressante Bon Fnatic Qui du coup Va avoir une pression Une pression Mide très importante Mais les sides On le voit Sont quand même Contrôlés par splice Dans l'ensemble Et il y a un élément Qui va changer la donne Ici C'est un cartus Qui est niveau 15 Avec Rabadon Oh super Super patois Peut-être pas le sortir Cela dit Un ulti peut ré-engage Éventuellement Une fois que son atomisation Sera revenue Un ulti en moins C'est quand même C'est quand même juteux Mais là il y a une T2 top Qui est fortement menacée Et c'est Rekles Qui est dessus Mais Broxa Rabadon ici Avec un niveau 16 Qui est imminent Et la magic résiste Encore une fois Pas très présente Côté splice Je pense notamment A Vigichachi Et Kobe Là il y a une menace D'inimiteur Ils sont embêtés Par rapport à ce Jace Les Fnatic Ils gèrent plutôt bien Leur 1-3-1 Les splice Ça a été un des Gros gros focus De Duke A partir des Vers la 4ème semaine Par là On a beaucoup travaillé Sur ce 1-3-1 Un 4ème dragon Sans doute Pour les Fnatic Ils sont bien Fnatic Avec ces dragons Quand même Récupéré un peu Enfin il y en a deux Qui ont été récupérés Un peu à la force Du smite Mais ça les met pas mal Pour contrôler Ces phases de Baron Nashor Flice Doit vraiment Vraiment Faire en sorte D'avoir toujours La vision Parce que si on laisse Un petit trou Comme on en parlait Tout à l'heure 2x Ça ira vraiment Beaucoup trop vite Et la vision Se porte plutôt bien Honnêtement Bon certes Elle est défensive Maintenant Mais elle est quand même Bien représentée Surtout dans des points Importants Où les bulles Où les combos Peuvent faire des choses Dans les buissons Qui sont Véritablement clés Mais là C'est surtout Le prochain Baron Nashor Qui va être au centre Des attentions Au niveau du setup Personne n'a vraiment Pris ses marques Pour le moment Non 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 Mais il va falloir Rafraîchir le nombre De pink ward Là On a quelques-unes à disposition Côté splat Pareil côté Fnatic On semble plutôt armé Dans l'absolu Je vois cette stopwatch Du côté de Bouipo On pourrait avoir un play agressif Venant du top laner belge Je ne serais pas étonné Il a un package aussi Le corki Les stopwatch Côté splat Et surtout Qui montrent ici Le prochain Equiem J'espère qu'ils ont bien Regardé les stuff Parce qu'il va faire mal C'est tellement mal C'est parti Wipo Attention Kobe en difficulté Peut-être Kobe Qui va se faire arracher On n'a pas flash Du côté de Kobe Et là on est en difficulté Du côté des splat Longage Très agressif Des Fnatic Mais à défaut La défense des splat Wipo Qui est sous la tour Humanoïde Qui peut Valkyrie out Et Vidi Chachi Qui va chercher Broxa Le flash out De Broxa Humanoïde Oh il est sous la fontaine Est-ce qu'il va mourir Il fait Humanoïde Oh il ne tient Oh il se tient Il se tient Il se tient Oh la roquette Vas-y Mais sustain Non Oh la la Mais quel greed Vraiment Il a joué Avec la limite De la portée De sustain De la fontaine Et Chachi Et Xerce Qui ont sécurisé Le kill Sur Broxa Il y a du chaos Dans l'air Quand même Il y a du chaos Dans l'air Il se fait tellement Déconner Quand même Faut dire C'était quelque chose Ce blind chase De Buipo Alors là J'ai été étonné Du non-flash De Kobe Vraiment Il aurait du flash Il y a la dévoration En fait Il attendait la dévoration Que ça se voyait ici Mais le combo Le combo d'Ili Sang Ça va vite Oh le flash dans le mur De Vizi Oh la vache Oh il fait mal Mais là L'improbable Attention les splices Ils sont un peu Du baron Nashor Par contre Si les splices Ont ce baron Les Fnatic Bah il y a des morts Il y a des morts encore C'est clairement Leur call Les splices Qui veulent sécuriser Ce baron Nashor Et back directement Dans ses conditions Oh c'est favorable À Splice Ça doit être tellement Tiltant pour Fnatic Ici Parce que c'est C'est quand même Du giga hint Ce qui s'est passé Dans la fontaine Je pense qu'il faut Mettre les choses En condition Buipo Bah quand le frontliner Qui a cataclysme Et qui vient justement De faire consommer Je sais pas Peut-être 19 flashs Dans le fight précédent Quand il est pas au rendez-vous Et qu'il a même Une téléportation Ça coûte cher Ça coûte très 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 cher Oh il est malin Il est malin Il est malin Cercé qui se fait Punir ici Très très bonne prise Initiative D'Ili Sang Cercé qui tente de résister Mais on perd un joueur Côté Splice Et on perd Une forme d'initiative Là sur ce moment Baron à short Et on perd une T2 Et on perd une T2 Baron pas Baron Ça peut explasher ici Ça peut aussi mettre Des grosses balles Il y a du foc Du côté des Splice On le sait Est-ce que les Fnatic Pourront C'est pas raisonnable D'aller plus loin Mais Ok Ils s'en sont rendus compte Bon Splice perd quand même Une minute de buff Baron à cause de ça On est d'accord Mais vraiment Là tu te rends compte Que dans la composition Splice Si seulement il y avait Un outil de pile Efficace Un truc qui slow A distance Qui permet de disengage Un petit peu Ce serait vraiment Les rois du monde Peut-être même Juste un cancel dash En vrai Et ce serait assez Les timings de flash Sur Elysande Doivent peut-être Timés A la milliseconde Ouais ouais C'est pas pareil Pour Bouibou Ceci dit C'est vrai La game avance Et je vois toujours Pas de stopwatch Mais je vois quand même L'un seul Sur Vizichiachi Qui permettra d'absorber Le prochain Prochain Ekuyem Prochain Ekuyem Qui va faire mal Très mal Niveau 16 C'est sûr Rabadon Luden Enfin C'est Zoé qui semble avoir Fuit confiance dans le Tam Kench Bon sur le fait précédent Par exemple Ça a coûté La vie de Kobe On est tous d'accord C'était mal placé Bon il y a le Solari Également Donc Les Splice Ne sont pas dénus D'arguments C'est surtout Humanoïd A mon avis Qui vient de prendre Une place quand même Très 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 importante Dans ce match Humanoïd il fait peur Parce que là Ces autos Elles vont mettre Tout le monde d'accord Personne panqué Ces autos A part un Alistar C'est un ulti Le Jarvan Il s'était découpé A mon avis Très très bonne dévoration Cette fois Pour North Karen Kobe qui peut se repositionner Et plus d'ulti Sivir Voilà Et là Les Fnatic Sont dans une situation délicate à gérer Mais il faut voir A quoi ça tient Ils ont échappé A un vrai push Avec Pog Sur le buff Baron Les Fnatic Donc Ce kill sur Cersei Qui a fait beaucoup de bien Quel trap De la part d'Illisang Tchatchi Ça rush le top Inime Oui Les Fnatic Qui back Dans ces conditions Ils ont été sur le break Attention North Karen Ça peut être risqué Kobe Il va falloir se repositionner Il y semble Qu'il met son combo Directement sur North Karen Pas forcément Le meilleur client Entre nous Attention Parce que si les Fnatic Veulent chase Ils vont faire face A tout ce Pog Venant des splice Et l'inhibiteur top Et sécurisé Oui Zaboutine Absolument Oui J'allais dire Duke Et les lunettes Sûrement Et le swag Et les Higgers Enfin les Dukettes Pardon Les Dukettes Les Dukettes Bien 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 Allez 50-50 35 minutes de jeu C'est 50-50 ici Mais Et cette Sivir Qui est totalement full stuff Tranquillement A 400 CS Rekles Il a fait sa game Et il attend le bon moment Pour prendre en main Les teamfights C'est teamfights Il y a Teamfights T'es probablement perdu Il dit sang Il dit sang Que c'est un élément clé S'il tombe Il est seul Il dit sang Mais il a du soutien Ils sont en train d'arriver Attention Au fonctionnement Et Bouipo Qui trouve un excellent ulti Kobe Qui se repositionne Et Chachi Qui va chercher directement Avec les Rekles Qui pourraient faire un carton Avec le Requiem De ce Carthus Et on cherche à chase Du côté des Fnatic Mais Splice Qui se rend de nouveau Insaisissable Le flasher de Kobe Brise la rota Kobe par le sud Est-ce qu'on va pouvoir remonter Kobe par le sud Kobe par le sud Humanoïde par le nord Humanoïde T-burst Mais pas suffisamment Bouipo survivra Il faut back du côté des Fnatic Parce qu'il y a une énorme wave Qui arrive depuis le top side Il faut surtout aussi Penser à prendre quelque chose Ils vont tenter de push-bone Peut-être des Fnatic 4 morts Du côté des Splice Il faut tenir ce push Sur la top lane Est-ce que Fnatic Pourrait finir peut-être Twix Avec l'arrivée du Thamkel Il y a 3 TP Mais bon Ça me semble difficile Quand même Surtout que Bouipo Peut pas rejoindre ses coéquipés Mais là c'est au minimum Deux inhibiteurs Pour les Fnatic Minimum syndical 25-30 Vizy qui repop C'est le cool Fin de game C'est le cool Fin de game Qui a lancé les dégâts Son colonceau Sur le toit du Nexus Qui fait tellement mal L'arrivée de Tchakshi Également Et regardez la protection Sur Rexes Norsque Rennes Qui va récupérer XRC Nemesis Rexes On va chercher le Nexus Du côté des Fnatic Et les Fnatic Dans cette course Vienne à bout De la tenacité Du pop des Splice Très très bon col Sur ce push-bot Mais on a tremblé Du côté des Fnatic Et quelle rencontre Entre les deux équipes C'était un match Un premier match Qui nous a vraiment Mis en condition Mais qui a quand même Révélé deux choses Sensiblement différentes Sur les équipes La première C'est que les Fnatic Sont très à l'aise Avec le fait de jouer Exactement le même style Qui a fait leur succès Les Spice Qui sont ouverts A explorer bien d'autres choses Cependant Cette composition M'a quand même Mis un peu le doute Enfin La composition poke Why not Je vois complètement L'intérêt Mais il y avait peut-être Trop d'armes Dans l'arsenal Fnatic Pour pouvoir la mener à bien Sivir Alistar Jarvan Ça fait quand même Trois des meilleurs Champions d'Angage Qu'on puisse trouver Actuellement En tout cas Lorsqu'ils sont associés Ensemble Et c'est clairement Ce qui a fait La différence ici Il y a certes Trouver beaucoup D'opportunités Est-ce qu'il était Sensé en trouver moins C'est peut-être Là que la différence Se fait Après il y a eu Des bons traps Trouver de la part Des Fnatic Ce qui est Ouais mais il a compté Ah il a compté Je suis bien d'accord Il a quand même pas Parce que finalement Quand tu regardes Les grosses engage Frontales des Fnatic T'en as une Qui a vraiment été Décisive mid Mais le reste Pas tant que ça Ouais enfin Enfin il y avait Il y avait toujours La menace du Alistar Qui planait Enfin si les splices Reculaient C'est pas parce qu'ils Voulaient Dans la game Finalement Des grosses engage Frontales Qui ont fonctionné T'en as eu Une mid Où effectivement Ils prennent Inhib Et tout Mais il n'y en a pas eu Tant que ça Sinon Qui ont si bien fonctionné Si on va dire Le Alistar Arrive à trouver Des formats de combo A chaque fois C'est qu'on ne devrait pas Jouer une composition Pauk Ça je te rejoins là-dessus Mais ce que je veux dire Dans cette game-là C'est que Les Fnatic Avaient beaucoup De solutions Pour Contrecarrer le Pauk Pour engage Pour engage Pour aussi Tanquer frontalement Ce qui se passait Parce que oui Le Pauk était assez intimidant Mais quand même Avec un Alistar Qui est en volonté de faire Il peut quand même Temporiser un maximum Jarvan avait aussi Beaucoup d'arguments De son côté Et je trouve Que Peut-être retirer La Sivir Aurait pas mal Fait la différence Parce que Rekles a toujours été Dans les conditions Optimales A travers tout le match Là où certes Buipo a été Ardemment bossé Ça je ne dis pas Le contraire Il y avait aussi Ce kill Qui certes Est bien tombé Pour les splices Mais quand même Le fruit d'une Erreur assez Peu commune Côté Fnatic En tout cas Un rom de Corky Qui passe comme ça Sur un moment de paquet C'est vrai que c'était étonnant Ça c'est une engage Qui fait quand même la diff Mine de rien C'est après ce moment où ils vont prendre le Baron Les Fnatic Où ils se font Où ils se font Booter à la fin En 2v5 Oui c'est exactement Oui je crois 2v5 Après il se prenne le all-in C'est ce moment Ça reste une situation Un peu exceptionnelle Dans le sens Où t'es quand même Dans un Baron Pit Et donc du coup On va dire Qu'il n'y a pas de moment Dans la partie Où t'es plus exposé au pot Que là C'est sûr Après ils en conservent un Il était tellement important Il a été important Parce qu'il leur a permis Derrière d'aller D'aller chercher Un bon push Quand même mid lane Format groupé Les Fnatic Qui ont réussi à l'exploiter Malgré tout Et les Fnatic Qui ont réussi à trouver Quelques situations dans le gage Ouais c'est C'est le dernier là ? C'est le dernier Niveau 16 Niveau 17 Oui c'est ça C'est le type de Reckless A quel moment Reckless A été inquiété ? Voilà A quel moment ? A aucun Mais Splice est sans doute pas censé Même de la game En vrai Même de la game Non mais je suis d'accord Après le pari des Splice C'était de bien courir sur la carte D'occuper les side lanes De POC au bon moment Je suis convaincu Qu'une stratégie POC Peut fonctionner Mais au moins Essayer de sortir Un peu plus d'arguments clés De l'arsenal Fnatic C'était pas loin Véritablement Mais je pense que Les Fnatic étaient bien contents D'avoir ces trois champions clés Qui leur ont permis De tenir le coup Parce que Ils ont été pris par surprise Par surprise pardon Ça a l'air d'être le cas Broxa a eu un impact Plus que douteux Au sein de la game Il y a eu je crois Trois requièmes Un niveau 11 Un niveau 16 Un niveau 15 Et un niveau 16 Je crois Trois dans une game C'est en soi Pas énorme du tout Mais oui Il y a un BO Il y a un BO ici A exploiter Après j'ai hâte de voir Deux styles Qui sont propres Deux équipes Avec Kobe Contre Reckless Dans un véritable format Là je pense aussi Que les Spice Ils ont de quoi discuter On devrait avoir Un Kobe Sur un ADC À un moment Bien sûr Je pense Dans ce Best of 5 Bon ça fait 1-0 Pour les Fnatic Le BO est lancé Entre les deux équipes On vous rappelle que Vous pouvez soutenir Au gaming Via l'abonnement Si vous avez un Twitch Prime Ça peut être le bon moment Nous on se laisse Pour quelques minutes Et on se retrouve Dans la foulée Pour la deuxième rencontre Entre Fnatic Et Splice A tout de suite 1-0 Pour Fnatic On va pouvoir lancer La draft De la game 2 Fnatic Qui ne s'est pas rassuré Avec son Chase Fontaine Qui leur fait perdre un baron Mais derrière Quelques petits pick-up Bien placés A permis De venir Mettre fin A la compo Splice Qui a trouvé Un peu de speed push Game 2 On rebat les cartes On rebat les cartes Tout à fait Alors est-ce qu'on va décider De changer de style De la part des Splice Est-ce qu'on va partir Sur un carré AD Sur la bot lane Nous c'est ce qu'on veut voir On veut voir la confrontation Entre Kobe et Reckless Les deux qui évoluent Sur des champions Qui scale évidemment Parce que Honnêtement Kobe est un très très bon joueur Là les Splice A la game précédente Ils ont tenté De jouer une composition Plus early game Finalement Pour avoir une Zoé Qui est très efficace Un peu plus tôt que Sivir Malheureusement Ça n'a pas du tout fonctionné Les Fnatic ont réussi A être agressifs Et une nouvelle fois Carthus Qui est disponible Pour les Fnatic Après c'est pas vraiment Le Carthus Qui a été décisif Je pense que C'est plus la Sivir La Sivir Alistar Illysang Pour moi Illysang Qui sauve Complètement la game En trouvant vraiment Les quelques engages Les quelques pick-up Qui font que Splice Malheureusement N'a pas le temps de kite N'a pas le temps de poc Donc Je sais pas Si le Carthus Sera Bah C'est quand même embêtant Dans les mains de Broxa C'est quand même un champion Qu'il a énormément joué Tout au long de la saison C'est un champion En plus Qui reste menaçant Au niveau des split push Qui reste menaçant Au niveau des 2v2 Enfin C'est un champion Qui a une présence Qui est permanente Sur la carte Et qui te menace Systématiquement Donc du coup Quand tu veux jouer A une composition early game Comme Zoé et Tam Kench Bah une fois que le Carthus Level 6 T'es un peu plus inquiet Je pense que c'est Oui Et c'est aussi Surtout Toutes les ressources Que ça demande De contrer un Carthus Quand tu arrives à rendre Le Carthus inutile C'est à quel prix C'est avec effectivement La draft de ce qu'il y a taquette C'est avec de la run solaris C'est avec de la rédemption C'est avec de la résistance magie Si on est en très safe Du coup là On est une compopogue Du coup on est safe Parce que le but C'est de ne pas prendre de dégâts Et de se faire uniquement Hardanguage Donc si tu fais Hardanguage De toute façon Que le Carthus soit là ou pas là A priori C'est de faire Hardanguage De toute façon tu as perdu Après bon Finalement je ne sais pas S'il y a vraiment Un bon ban contre Broxa Broxa c'est quand même Le meilleur jungle En tout cas pour moi Des LEC Donc Xercer est quand même Un petit peu en dessous Au niveau Ou même grandement en dessous Au niveau du niveau Donc je ne sais pas Si c'est vraiment La personne qu'il faut attaquer Côté Splice Bah on a vu Qu'attaquer Wipo Ça marchait plutôt pas mal Oui Wipo qui commence à 0-3-0 Après voilà Bon on rentre dans le match 2 Alors Splice Il y a beaucoup de choses Qui ont été préparées Je laisse ça là Monsieur Il y a beaucoup de choses Qui ont été préparées Je connais les secrets Des coachs D'un coach en tout cas Du coach Je ne vais pas aller m'avancer Sur les secrets de Fnatic Mais Secret Splice Je suis impatient Maintenant on va voir Si les conditions sont réunies Cheese Généralement Il faut que ça marche Déjà on a déjà commencé pas mal Avec une belle compopoque La Zoé Qui n'a pas vraiment fonctionné C'est Perk Alors est-ce que c'était ironique Ou pas Qui disait que Zoé Sur ce patch en botlane Ce n'était pas terrible C'est lui qui l'a joué Pour la première fois en Europe Donc après c'est Perk Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il n'a pas raison Est-ce que ça se trouve Demain il va nous ressortir Avec Zoé bot J'en sais rien Il essaie de brouiller les pistes C'est possible Peut-être Ça pourrait lui ressembler Mais en tout cas pour Splice C'est audacieux quand même De leur part De partir sur des compositions Comme celle-ci Parce que finalement Ils pourraient partir Sur des compositions classiques Qu'ils ont jouées Tout au long de la saison Mais là Ils décident de surprendre Avec une Zoé au niveau de la botlane Surtout que Kobe Je crois que c'était sa première Zoé Si je ne m'abuse Donc on prend des risques Quand même Du côté du carrière des Splice Et du coach des Splice Il y a vraiment eu Un entraînement spécial Splice C'est-à-dire qu'on allait entraîner Des techniques en secret Contre l'académie Contre des équipes turques Pour être sûr que ça ne fuite pas Sur des grosses équipes Parce qu'on sait que Par exemple Du côté de G2 On a leaké des stratégies De nombreuses fois Donc Ah oui regarde Le nombre de feuilles Dont dispose Duke Il y a beaucoup de choses C'est un livre Une encyclopédie le truc Je ne sais pas Combien il a de pages Ah apparemment C'est la deuxième page aujourd'hui Au niveau de la draft Cheese numéro 27 C'est exactement ça Mais après Néanmoins Ça reste risqué On sait bien Puisque Pas tard sur les compositions Justement exotiques Comme celle-ci On sait bien Que le temps de jeu Disponible pour les pratiquer N'est pas le même Que si Kobe Avait voulu sur un carrière C'est sûr et certain Donc c'est quand même Un choix risqué De la part du coach Ouais Peut-être qu'on n'est pas Confiant sur Battre Fnatic À l'air régulière Et qu'on cherche À les déstabiliser On va voir Peut-être que Effectivement Sur la première game On peut se permettre De tenter quelque chose D'exotique Parce que derrière Il y a encore Deux parties pour remonter Peut-être que là On va verrouiller J'y crois pas trop Mais peut-être que là On va verrouiller En tout cas On va bientôt pouvoir Rentrer dans cette Deuxième phase de draft Belle ouverture de score Par Fnatic Ouais Tout à fait Effectivement Un très beau match De temps aux 36 minutes Mais on a réussi A trouver le scaling Du côté du Carthus Et de cette Sivir Ça a très très bien fonctionné Et effectivement Comme l'ont dit Les deux casters précédents C'était une Sivir Qui n'était pas du tout Inquiet tout au long de la game Quand tu joues Contre Tam Kench Zoé T'as Sivir Alistar Sur ta ligne On a vu Il y avait plus 50 60 CS Effectivement Il n'y avait pas trop d'angage Donc Rekles était assez tranquille Maintenant il fallait Attraper l'espace Et là pour ça Il y avait Illisang Tout à fait Et que d'angage De la part de Illisang Que d'angage aussi De la part de ce Jarvan Sur la top lane Ça qui est fou Du côté de Bouipo C'est que systématiquement Il se trouve derrière Dans les games Enfin ces derniers temps En tout cas Il était souvent derrière Mais pourtant Il arrive toujours A avoir une utilité Dans les team fights Mais le fait de partir Sur un build full tank A été très important Du côté de Bouipo Parce que c'est vrai Que ce Jarvan Sinon serait mort Sous le POC Allez Le blue side Côté Splice Et cette fois-ci C'est au Fnatic Depend le Carthus Parce que Xercer Aussi Est un amateur de Carthus C'est vrai Vayne qui va être retiré Côté Splice Vayne Rakan Pour le moment On enlève Un gros engage potentiel Dans les mains Illisang Jace qui va être supprimé Côté Fnatic On va essayer d'enlever Probablement tous les champions forts Qui ont une bonne tenue de lane Donc comme on a dit Bouipo se fait un petit peu chahuter Ce dernier temps Moi ça ne m'étonnerait pas De voir Bouipo Sur un bon gros horn Ouais Pourquoi pas C'est vrai qu'il n'y a pas Beaucoup de présence de Broxa Au niveau de la top lane En général Maintenant On se concentre surtout En bot et en mid On peut le faire Mais ce n'est pas ce qu'on préfère faire Généralement Le gang de Broxa C'est pour ensuite Permettre à Bouipo TP bot Exactement C'est pour le libérer Alors en tout cas Silence Qui va être retiré Du côté des Flies Un champion qui est Extrêmement agressif Énormément de Gap Close Donc on préfère Le supprimer La draft Dernier ban Côté Fnatic Sachant que pour le moment Lissandra est disponible Éventuellement Pour Humanoid Si on essaie de jouer Avec The Language Un Brom Très tôt Ça permettrait De retirer un peu Une potentielle Horn Pour Bouipo Ou la réponse Instantanée A la Kaisa Kaisa contre Brom Peut-être Effectivement Ça peut être un bon choix Maintenant Est-ce qu'on n'a pas intérêt A récupérer la jungle Maintenant Par exemple Rek'Sai Oh Oh Ah ouais Kyle Thurstick C'est fort Kyle après Kyle Nemesis A fait son pentakill Contre Vitality Sur la troisième game Mais on sait bien Que pré-level 11 C'est quand même Un peu compliqué Ça prend la pression Et voilà La Rek'Sai La fameuse Rek'Sai De Broxa Qui est laissée disponible On aime bien avoir Un jungle Qui est extrêmement fort Beaucoup de wave clear Pour pouvoir se rendre disponible Par la suite Au niveau de lane Petite Elise Là J'aimerais bien Qu'il prenne Elise Mais c'est vrai Qu'on n'en voit jamais Des gens de Rek'Sai Elle est plutôt Du côté de Broxac Il faudrait attendre Et voilà Le Scarner à la place Plutôt Effectivement Il favorise Le Scarner Ah Et Akaryade Qui scale It's going to open Akaryade en plus Qui est très agressif Une Tristana Sur la bot lane Qui va être récupérée Pour Kobe Est-ce qu'on va réussir A maîtriser le scaling Mon cher Noir Sachant qu'on a Une range très intéressante Avec Tristana Donc on peut arriver A tenir éventuellement Une Kyle Mais la réponse Je ne sais pas L'attendre Ça scale Ça scale La Sivir Par contre A priori Il y a une surprise Qui arrive Ah C'est ça que ça veut dire La petite Tristana Je ne sais pas S'il sera visible dans la draft On verra Alors une Sivir Effectivement Du côté de Rek'Sai Tristana Ape bot Ape mid Non j'en doute Effectivement Sivir Il y a un très bon choix De la part de Rek'S On sait bien Que c'est un excellent champion Pour arriver à tenir Contre Tristana Puisque tu peux récupérer De la mana Sur le passive C'est ça Du E De Tristana Sur la bombe Sur tout Sur la bombe Sur absolument tout Donc ça te permet Vraiment d'asseoir Ta domination Et de push En permanence Et on sait bien Qu'une Tristana C'est Trèche Pour Illy 100 Qui pourrait être Bien sympathique Ouais Ce qui peut être Un très bon counter D'ailleurs de Tristana Aussi Par la même occasion Je pense que c'est pas mal Contre Skarner C'est pas mal Contre Brom C'est excellent Contre Tristana Illy 100 Il est très allé Sur le champion Je pense qu'ils auraient raison Les Spice quand même D'attaquer le champion De pool de Illy 100 Retirer les champions Qui engage Alors Akal a été retiré Sur la première rotation Alistar Deuxième rotation Corki Kellen Supprimé De la part des Fnatic Alors Dernier ban Est-ce qu'on Akali Finalement Pas de Trèche De ban Il y a beaucoup de choses Il y a Galio Il y a Trèche Deux excellents supports Je pense plus au Trèche Qu'au Galio Même un petit Amkensch Si jamais on cherche un global Ouais Ah j'aurai pire un petit Trèche Là il manque un peu d'engage Quand même Les Fnatic Pour le moment Ils ont l'enchaise de Sivir Certes Mais ils n'ont rien Pour arriver à Lok Oh Ouf Ok C'est ce matin encore Le Trèche Le Trèche Effectivement Il est sorti maintenant Pour la duo lane Des Fnatic Trèche Sivir Du coup Contre Brom Tristana Ça va être dur Ça va être très très dur Pour Brom Tristana Honnêtement D'arriver à A gagner la bot lane Maintenant Il faut arriver à trouver Des champions Justement Pour aller embêter Cette Kyle Un Sion Ok Et pour une Manoid Un Volibear Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre Pour embêter une Kyle Beaucoup de choses qui push Un Rise Très bien Alors on peut avoir aussi Encore un Flex Sion Mid Et Rise Rise top Mais Contre Kyle Est-ce que tu as envie De lui laisser un pick gratuit Pour charger sa Cléptomancie Et C'est risqué Le scaling De cette compo Les Fnatic Qui vont chercher Le very 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 game Il y a Shogat Qui a un énorme Match up Contre Sion Gigantesque match up Favorable Contre Sion Ouais Tout à fait Avec les silences Le push Ouais Les pick 4 pack Qui scale sur les points de vie max Un ralentissement Effectivement Une régène Intestable Pour les piètres dégâts De Sion Ah J'aime bien la composition Des Fnatic Je trouve qu'ils ont trouvé Des très très bonnes réponses Au choix des splice Ils ont deux grosses lanes gagnantes Ouais Même la jungle Je ne vois pas forcément Bruxa perdre contre Xercer Il aura tellement de mobilité Dans tous les cas Avec sa Rek'Sai On sait bien Que Bruxa arrive à être efficace Au niveau de sa route de jungle Donc Il devrait être efficace Il va être efficace Et le 2v2 Est clairement pas à l'avantage Des splice Pour moi en tout cas Je dirais quand même Que Rek'Sai Kyle a peut-être l'avantage Contre Ryze et Skarner Dans les premiers niveaux Avant le niveau 11 C'est compliqué à jouer Ça tape Rek'Sai quand même Ça tape Rek'Sai Et c'est du rise Sur une cage C'est un peu carton Avec un scanner Il y a du contrôle Il y a beaucoup de dégâts aussi Ça va très vite Skarner Maintenant dans la jungle Oui Mais effectivement Au niveau des side lanes C'est pas la même chose Clairement pas La duo lane T'as l'avantage des Fnatic Beaucoup de push Évidemment Grâce à Sivir Il va pouvoir spam ses spells Du coup Comme on l'a souligné Et c'est très compliqué Pour une Tristana D'arriver à Last League Évidemment sous tour On le sait bien Un Brom N'a pas forcément l'avantage Contre deux champions range Forcément Et en top lane On a parlé Ce Shogat Qui va pouvoir Dominer son vis-à-vis Et après bon On sait bien que Broxan En général Il attire la foudre Des Juggalers Donc lui Il devrait plutôt faire un cala Au niveau de sa tour Et Kobe Qui a une grosse responsabilité Avec cette Tristana Il y a Trèche Ilisang Pareil Qui va devoir venir chercher Cette Tristana un peu Elle a travaillé au corps Et ça commence ici Et on est parti Du coup Deuxième game Dans ce BO5 Entre Splice et Fnatic 1-0 actuellement Pour les Fnatic Vont-ils réussir à asseoir Leur domination Ou au contraire Qu'on s'était une game C'est vrai qu'il y a C'est vrai qu'il y a Il y a des match-up perdants Mais si on décidait De ne pas jouer ces match-up Nono Si on décidait De faire un swap lane Un swap lane Au niveau 1 Et de se ficher un peu Pour l'approximative En français De jouer ces match-up Et qu'on avait déjà Anticipé Un swap lane Au niveau 1 Si vous voyez moi Comme il jubile A cause de moi Mais je suis content De voir ça Parce qu'effectivement On a eu l'info Il a eu l'info Effectivement C'est bon Mais après on prend des risques Tu sais bien Parce que la tour Sur la top lane Elle est très très dure A tomber C'est dur C'est dur Ça a été travailler L'entraînement Ça a été travailler Contre l'académie Cette stratégie Et si ça a été Si c'est bien passé L'entraînement Et du coup On décide de le reproduire Contre Fnatic Dans ce round 2 Je ne pense pas Que Fnatic A eu l'information Et voilà pourquoi aussi Ce Sion Parce que Sion C'est un pick Qui wave clear Sur sa butt lane Qui est tout de même Assez safe Oh Et peut-être l'engagement Directement sur boypoint En tout cas Ça va être un flash Qui va être utilisé C'est sûr et certain Directement le flash De la part de Norskaren Est-ce qu'on arrive A se faufiler Au niveau du bush Pour pouvoir placer le flash Yes C'est un flash C'est un flash Qui est utilisé Et le swap lane Et le cheese Qui trouve un petit peu Sa cible Ouais Mais voilà La tour top Va être difficilement Grattable Dans les splices Du coup Bon je t'avouerais Que voilà J'en sais pas plus Maintenant Je savais Que ça pouvait arriver Maintenant Est-ce que ça va marcher Contre Fnatic Voilà Pour l'histoire Ça a entraîné Contre l'académie Et c'est Donner une draft précise L'académie Et jouer Cette composition Swap lane En disant Ça y est Vous avez 10 minutes Pour gagner C'est parti Donc c'est une composition Tout de même Qui est censée prendre Un énorme snowball En early game Ça a été fait pour ça Ça a été travaillé pour ça Mais comment tu snowballes En early game C'est la question Que c'est la question Une game C'est la question Un point de victoire Dans un BO5 Maintenant on va voir C'est de Genplac Qui tombe Un grab Au Vigidachi Attention C'est coup de tour Ilissang Ouais ça peut aller très vite Effectivement Et du côté de Kobe Norskaren Forcément on a un peu plus de mal Peut-être un dive Par contre au niveau de la top lane C'est pas mal Il y a 3 joueurs actuellement Qui sont présents au top Pas de Rek'Sai dans les parages Pas de Kyle non plus Qui pour arriver à se libérer Puisque Ryze Mille trop grosse pression Au niveau de la mid lane Est-ce qu'on peut arriver A gérer ce dive Wipo level 2 On a un deal En second Éventuellement Il y a plus de flash La rupture Qui est trouvée Sur Norskaren Est-ce que ça va suffire Non Ça ne suffira pas Il y avait plus de flash On a tenté pareil Du côté de Broxat De voir s'il n'y avait pas Quelque chose qui était tentable Mais sur un Sion C'est beaucoup plus dur En plus il y a un passif Pour un Sion Qui peut être dévastateur Et lui a son flash En plus de disponible Effectivement Et Wipo en tout cas Qui va pas hésiter A TP directement Au niveau de la top lane Level 3 Contre les 2 level 2 Par contre il reprend Un gang Wipo Il n'a plus de téléportation Wipo il est là Pour gagner du temps Gagner du temps Pour qu'il prenne des plaques Oh Broxat Par contre lui Il peut pas être soutenu Par ses coéquipiers Il le sait Broxat D'ailleurs Il y a un petit mouvement De Norskaren Il devrait abandonner Broxat C'est beaucoup plus prudent Il va risquer effectivement De partir à la contestation De ce red buff La pression en top lane Il y a l'avantage de Splyce Pareil en mid lane On va essayer d'enchaîner Un maximum Smile de placer Il a pas de Broxat quand même Et Un petit corbain De gratter Et on voit en tout cas Nemesis au niveau D' loser lane Qui souffre Forcément Il peut pas trop recevoir Dead Vizithiachii Vizithiachii Qui trouve un petit ralentissement Mais déjà plus que 2 plaques Nono Plus que 2 plaques Où est-ce qu'on en est au top On en a pas pris une seule Du tout Et une fois qu'ils vont récupérer Toutes les plaques Au niveau de la boite lane Ils vont forcément Avancer leur rotation Au top Est-ce que ça marche Moi c'est quan Je me pose Voilà Parce que bon, récupérer un kill sur Bouipo, bon il a vu d'autres Bouipo, il en a vu d'autres en général, il connaît bien les scores négatifs mais il arrive néanmoins toujours à être utile. Du côté de la botte laine des Fnatic, forcément on va pouvoir push encore une fois, peut-être pas gratter une plaque supplémentaire. On a pas l'information sur ce... Ouh, ça a pas été cancel, ça a pas été cancel, ça joue pas grand chose. Bon, alors au niveau des gold qu'est-ce que ça donne, ça donne davantage Fnatic tout de même malgré ce kill. On reste à deux plaques pour Splice. Mais le carré AD par contre a plus de gold côté Splice. Grâce au first blood, probablement. Bon, après quoi, level 4 ? Est-ce que ça a fondamentalement changé le déroulement de la partie, je suis pas certain. A part donner beaucoup d'or à trash. Après on a évité peut-être des moments très compliqués, on avait dit que le matchup au top était dur, que le matchup au bot était dur. On s'est peut-être évité de jouer ce matchup, ces matchups même, en se disant que maintenant la Tristana avait assez d'armes pour gérer un push. Après une nouvelle fois, on sait bien que le pick de Sivir push énormément, surtout une fois qu'elle sera level 5, ça va être très difficile d'arriver à tenir du côté de Tristana. Donc déjà qu'on a gratté trois plaques, il manque uniquement deux plaques à aller chercher. Pas de flash disponible pendant Square En. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un catch peut-être ? En tout cas Broxa maintenant, il va couvrir le Dragon Infernal. Un Dragon qui leur tend les bras maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher éventuellement ce Scarner dans la jungle adverse ? Récupérer l'information, Broxa qui arrive dans le dos. Le Northcoren et Kobe qui a directement le grab qui va passer. C'est du 3v3 par contre en préparation Noir. Il est là, on avance, il est là, on avance malheureusement Broxa. Oh, les dégâts de Kobe ! Et le double cul sur Kobe ! Il se met extrêmement bien ! Ça marche ! Ça marche ! On sait pas trop pourquoi ni comment, mais ça marche ! Et directement le Dragon Infernal qui va être récupéré du côté des Splites pour Xercer. Northcoren qui va le rejoindre. Tristana aussi ! On perd pas de temps ! 3-0 du côté de Tristana ! Ça y est ! Le scaling commence ! Et pourtant ! Le grab, on va se retourner, on va tout mettre. Il y a un ignite supplémentaire pour Northcoren ! Les dégâts de Kobe ! C'est tellement fort Tristana avec l'attaque soutenue aussi ! Et un Dragon Infernal ! Belle prise de guerre pour Splites ! Et ça c'est bien, il faut pas s'arrêter là du côté des Splites par contre. Il faut continuer de mettre du rythme au maximum dans la partie. On sait bien qu'il y a des champions qui sont extrêmement menaçants côté Fnatic ! Tu vois Sivir mais surtout cette Kyle ! Après en scaling, on est pas non plus sans réponse ! C'est du Ryze Tristana en terme de scaling ! C'est à dire que le speedpush à terme va dans les mains d'humanoïdes ! Touche au gâte, buipo soit-il ! Mais c'est vrai qu'en regroupement, Kayle Sivir quand ça va devoir teamfight ! Et bien je me pose la question sur la capacité de Splites à encaisser cette charge ! C'est Kayle ! J'ai dit quoi ? Bah c'est ça oui ! C'est juste trop fort quoi ! Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant ! Mais écoute, faut voir si les Splites en fait arrivent à la kite ! Au maximum, ça peut le faire ! Et si cette Tristana arrive overfed ! Surtout que bon, il va y avoir la taxe de la QSS hein ! Côté Fnatic finalement ! Bon c'est une Kyle qui doit partir QSS ! On sait bien que c'est pas idéal pour arriver à gérer le scaling ! Donc on peut éventuellement jouer là-dessus pour Splites avoir ! Allez en tout cas, le back est mis en flash maintenant du côté du Manoïde ! On a pas de Téléphore ! Le disponible Kobe aussi qui a pris son back ! Il va revenir rapidement au niveau de la botlane ! Qui commence à accumuler énormément d'Attack Speed ! Tiens d'ailleurs il fait une diminution un petit peu atypique ! Puisqu'il ne part pas sur une IE ! En tout cas il a pas l'air de finir l'IE ! Tu peux partir sur un IE ! Pourquoi pas, c'est ce qu'on voyait avant hein ! On fait une BF, après directement IE ! Pour arriver à avoir le waveclear ! Et honnêtement contre Sivir, je pense pas que ce soit un mauvais choix ! Tu peux partir sur un Static Sheev en deuxième IE ! Ou une Berka contre un petit Shogat ! Bon je suis moins fan aussi ! Ouais je suis moins fan aussi ! Mais un petit Static Sheev, pourquoi pas pour arriver à matcher le push de Reckless ! Ça peut fonctionner ! Allez Brock ça ! Agressif ! Attention par contre maintenant à la menace de Skarner ! Ils ont pas la prio ! Maintenant sur le bot side avec cette Tristana ! Avec ce rise contre une Kayle ! Il peut pas trop se permettre Brock ça de venir chercher la jungle d'exercer ! Il faut mieux jouer du côté du Shogat ! Pendant que Viciachi va prendre la foudre ! Viciachi qui a été sacrifié pour la stratégie Splice ! Ouais mais finalement il tient bien hein Vici quand même ! 52 CS ! De part et d'autre ! Et top laner qui sont pas du tout inquiétés ! Et surtout Kobe là ! Qui marche bien ! 20 CS d'avance par rapport à son adversaire ! Il va pouvoir push ! Ça y est enfin ! Peut-être récupérer une première plaque ! On est à 9 minutes de jeu ! 5 minutes ! Pour aller gratter les 5 plaques qui sont devant lui ! Ça va aller vite par contre les plaques ! Avec autant de stuff ! Le back est opéré du côté de Xercer ! On récupère des Boots avec un Prédator ! On a un niveau 6 pour Xercer ! Est-ce que Nemesis ferait pas une belle cible ? Ouais peut-être le timing effectivement ! Mais là c'est très menaçant finalement pour les Fnatic ! Puisqu'on a un point en fait où le Scarner est tellement fort ! Il a une présence sur toute la carte ! Tu ne sais jamais où il peut aller ! Il va tellement rapidement en plus avec les cristaux de récupérer ! Et la menace de l'Ultimate est permanente ! On voit bien Xercer qui n'hésite pas à jouer de mobilité un maximum ! Il ne se cache pas ! Il est ping ! Il marche ! Il remarche sur le Carapater ! Pas de problème ! Pourtant il a des trucs à récupérer dans cette jungle quand même ! Ouais ! Il a un bleu à donner à son Ryze aussi ! Et je pense qu'il a l'air vraiment en soutien ! Il campe dans cette jungle pour permettre à sa mid lane et sa bot lane juste de plaquer ! En étant prêt à intervenir au cas où Broxa tente de faire une sortie ! Et du coup Broxa lui qui se contente ! Il a vu que c'était verrouillé ! Il se contente de rattraper son retard dans la jungle ! C'est ça ! Et du coup Ivanoïde et Kobe s'en donnent un cœur en joie par contre au niveau du push ! Deux plaques de gratter au niveau de la mid lane pour le moment ! Trois plaques au bot déjà ! Ça va vite ! Ça va très très vite ! Mais bon ! Je ne m'attendais vraiment pas ! Alors ! Est-ce que Fnatic gagne vraiment le very early ? Oh la la ! Ça y est on décide de débloquer la terrain sur la bot lane ! C'est le moment pour les splice ! Est-ce qu'on peut arriver à trouver un catch ? Y a Skarner en tout cas qui rode ! On voit bien ! Skarner n'est toujours pas dirigé au niveau du topside ! Ça va être un ulti qui va partir de la tour à la tour ! Et ils ont raison ! Il faut absolument rien ! Il va mettre du résumé dans la game ! Directement l'engagement de la part de Vigitachi ! Ça y est il est parti ! Il le téléporte en plus de la part de Ryze ! On va fermer ! La retraite ! Rekles qui va avoir du mal ! Rekles qui va avoir du mal ! Et le dive ! Qui est parti ! Il va tenter de fuir ! Mais ce sera en vain ! Vigitachi qui va tanker ! La tour va tomber ! Le coach Splice part en montgolfière sur son cerveau ! C'est tellement bien géré de la part des Splice ! Voilà le dive qui est parfaitement orchestré ! On peut éventuellement mettre un téléport sur la top lane pour Kobe ! Pour aller défendre cette tour ! Mais il préfère amorcer son back ! 4-0 actuellement pour le carry AD des Splice ! 2200 gold ! Alors attends qu'est-ce qu'il a fait avec 2200 gold ? Il peut avoir fait l'IE ! Finalement ! Oh ! Où il peut ? What ? Il s'est trompé au niveau de la banque ou quoi ? Bravo ! Bizarre ! Et l'IE finalement qui va être terminé pour Kobe ! Ça y est on a réussi à débloquer dans tous les cas la tour sur la botlane ! Quand on a beaucoup de gold on peut se permettre ! Il peut y aller ! Et là on a quoi ? On a encore 3 minutes 30 pour arriver à débloquer 3 plaques au niveau de la top lane ! Maintenant il faut jouer de manière attentive ! Côté des Splice on sait bien qu'on va se regrouper pour les Fnatic ! Il est vu Kobe ! Attention pas ! Attention le patro ! Attention le patro ! C'est pas de patro ! Par contre on arrive à décaler ! Norsque Red qui va trouver Broxar ! Est-ce qu'on peut trouver une marque ? Et la lanterne ! Denise engage Jilly Sang ! Un teleport pour lui Chachi ! Est-ce qu'on le met sur la botlane ? Ou est-ce qu'on lui laisse les gold assidir ? C'est étrange ça par contre ! Ils vont vraiment enchaîner ! Il va laisser de Snowball ! Il va essayer de faire tomber toutes les tours ! D'avancer dans la jungle ! L'avance en suite sur la mid lane ! En profiter ! Tant que Nemesis n'a pas vraiment d'impact sur la carte ! Nemesis niveau 9 ! Pour l'instant on ne le voit pas ! C'est normal ! Complètement ! Effectivement ! Ça va prendre du temps avant que cette Kayle monte en puissance ! Allez ! Héros de la faille ! En tout cas en faveur des Splice ! Pas besoin d'utiliser au niveau de la top lane ! Ça devrait être débloqué dans un monde de concert ! Entre Ville Chachi ! Kobe et Northcuren ! Et on va pouvoir le conserver pour la mid lane ! C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de Weflir pour le moment côté Fnatic ! Tant que cette Sivir n'est pas là ! Il n'y a pas de Weflir ! Non ! Il continue par contre Rekles ! Il va faire s'écraser la vague de Sbire ! Il y a un Red Buff aussi récupéré ! On joue en crossmap au niveau de ce Dragon ! Par contre ça continue ! Ça continue au top ! Il n'a pas peur Kobe ! Il a vu les déplacements ! Il sait qu'il n'est pas là ! Il sait que la Reklesine n'est pas là ! Il sait qu'ils sont obligés les Fnatic de rester sur la mid lane ! Par peur du héros de la faille ! Et qu'il va être mis au top ! Finalement ! L'héros de la faille est mis au top lane ! C'est assez souvent ! Comme choix ! Après ils ont l'information que Reklesine se trouve au niveau de la bot lane ! Et Reklesine ! On essaie une nouvelle auto-attaque sur Ration ! Mais voilà ! Sans mana ! Avec une Sbire sans des items ! C'est compliqué d'arriver à trouver les dégâts ! Oh ! Oh Rekles ! Obligé de flasher ! On n'a pas vu l'initiation ! Je crois qu'il y avait un ulti de Visite Chachi ! Et ça avance vite ! Du côté des Splice ! Est-ce qu'ils vont pouvoir débloquer cette mid lane ? Oh ! Regardez-les ! J'ai l'impression que c'est trop bizarre ! Ils ne respectent tellement pas les tours en fait ! Tous aussi a été travaillé à l'entraînement ! Ça se voit ! Honnêtement ça se voit pour le moment c'est extrêmement propre ! Et voilà Kobe qui amorce sa rotation au niveau de la mid lane ! Trois plaques à aller chercher ! Et les Fnatic sont en train de subir ce que Splice Academy a subi ! En entraînement pendant des heures ! Maintenant il ne faut pas lâcher ! Il faut concrétiser ! C'est ça qui est dur ! Les Fnatic on les a vu signer surtout avec des compos autant scaling ! On les a vu signer des comeback légendaires ! Exactement ! Parce que bon on sait bien que les T1 en l'occurrence sur League of Legends C'est assez facile à obtenir ! Mais par contre ! Atteindre les T2 ! Arriver à démonter les T3 ! C'est un challenge qui est beaucoup plus dur à mettre en place ! Donc on va voir ! Si les Splice arrivent à maintenir leur pression ! Leur vitesse de jeu ! Il faut débloquer le mid ! Pas de lanterne ! Pas de lanterne disponible au niveau de la top lane ! Pas de flash 1 pour Rekles ! Est-ce qu'on peut bait de la part de Vichachi ? Il n'a pas d'ultimate par contre disponible ! Ça manque un peu de dégâts ! Je pense que même à exercer le danger de se faire kite ! Et un peu trop important surtout si Rekles est à son ulti ! Et surtout voilà ce qu'on veut c'est débloquer ! 7 tours au mid pour Splice ! Pour l'instant ! Fnatic qui subit ! Qui fait une doron ! Qui attend que la tempête passe ! Roh ! Et ce Ryse déjà ! Ça va être impossible pour Bouipo ! D'arriver à tenir contre son vis-à-vis ! Sachant qu'il n'est pas du tout parti sur la résistance magique forcément ! Il a fait plutôt de l'armure ! Et la tour qui devrait tomber ! Le bel enfrenez ! Ça y est enfin ! Ça va faire beaucoup de bien à Fnatic ! Peut-être qu'ils vont pouvoir un peu sortir et commencer à disputer ses objectifs ! Pas de chance pour Fnatic ! Cette fois-ci les dragons infernaux sont dans les mains de Splice ! On en a un deuxième qui va arriver et qui pourra accentuer le Snowball ! Ouais ! Attention humanoïdes ! D'un coup la tueur d'Overser en tout cas est bonne pour le moment ! Par contre Xercey il sacrifie tellement ! Finalement c'est avec combien de temps qu'il n'est pas récupéré sa jungle ! Un camp dans la jungle ! La lanterne directement pour Riva Dizongage ! Reklest ! Qui sera forcé d'utiliser son enchasse ! La rotation au niveau de la bot lane ! La vision a été posée ! On récupère le cristal pour Xercey ! Et il fait la navette entre ces deux lignes ! Oh il y sang ! Il y sang ! Il y sang ! C'est compliqué ! Il y sang ! Il prend beaucoup de dégâts ! Il prend un temps au tank ! Visite chez Cheez il sera obligé de flash out ! Et ce sera un kill supplémentaire pour Kobe ! 5-0 actuellement le carry AD de Splice ! Qui va pouvoir le stopper ? Attention par contre Rakaïle ! Qui est issu de faire un all-in ! Contre humanoïdes ! Il y a le backup qui arrive ! C'est Skarner maintenant qui est là ! On a une QSS éventuellement pour Nemesis ! Ça va être dur ! Nemesis il s'est trop avancé ! Ils ont vraiment aucun contrôle de leur jungle bot side ! Il vient de perdre un joueur Nemesis ! Là il fait une erreur ! Et il est puni très rapidement par Humanoïdes exercés ! C'est en train de craquer un petit peu chez Fnatic ! Sur la puissance du cheese ! Ça peut aller vite ! Ça peut aller très vite ! Honnêtement ! Cette game ! On a déjà deux items de la part de Kobe ! Le back va être mis en place maintenant ! On va les récupérer probablement des Pink Ward ! Et aller s'installer dans la jungle adverse ! Il faut absolument arriver à dominer ! Maintenant la jungle adverse ! En fait Broxane n'a plus accès à ses camps ! On est à un stade où il n'a plus le droit d'avoir accès à ses camps ! Et qui va tenir ce mid game ? Alors que tout le monde cherche un scaling ! Chez Fnatic ! Ils ont été poussés à prendre une compo ultra hard scaling ! Et ils ont été punis par une composition cheese ultra slow bolly ! Bah j'aimais bien ! C'est vrai que ce pick Rek'Sai et Shogat ! Mais bon c'est vrai que le swap lane a fait plus de mal que je pensais ! En réalité ! On va revoir ce trade du coup ! Il y a un Nemesis pourtant qui fait des dégâts très intéressants contre Ryze ! Mais c'est insuffisant pour le moment ! En même temps ! Tu pars aussi loin alors que ta jungle ne t'appartient pas ! Ouais ! Alors qu'il y a le Crystal en plus qui est pour le Scanner ! Qui est en train depuis 3 minutes de faire des allers-retours ! Oh Nemesis ! Est-ce qu'il va aller assez vite ? Le flushing de Nordkaren pour mettre un Q-spell ! Nemesis forcé au flash out ! Et pas de QSS disponible effectivement pour Nemesis pour le moment ! Forcé au flash ! Le Grappi ne passera pas ! L'Espéritic continue d'avancer en permanence pour un moment ! Les dégâts sur les tours ! Midlife sur la T2 ! On envoie Ebuipo ! Espéritic faut récupérer du goal pour Fnatic ! C'est très important ! Cette T1 au top va faire beaucoup de bien ! La rotation déjà effectuée ! Nemesis obligé de rester derrière sa tour ! Qui n'a pas grand-chose pour rester en vie ! Il n'a même pas encore son ulti ! Qui vient de récupérer d'ailleurs ! Allez on push nouvelle fois de la fin du Manoïd ! On va trade au maximum ! On sait qu'on a un avantage au niveau du match-up ! Le Dragon Infernal en tout cas qui va faire son apparition dans 15 secondes ! Mais les Splice ont une autre idée en tête pour le moment ! Récupérer cette T1 sur la midlane ! Grâce au dégâts ! Monstruieux de Kobe ! Bon ! T3 ! Euh T2 pardon ! Ne tombera pas maintenant ! Ouais ! On va favoriser ce Dragon Infernal sur chemin du retour ! Nemesis dans le dur ! Attention au Gank aussi de Broxa ! Datic a 7 Compos Kening ! Il suffit d'un mauvais Call Splice ! Il suffit d'un mauvais Die ! Il suffit d'un mauvais Baron ! D'un mauvais Teamfight ! Pour que Fredic signe un retour ! Donc ils ne doivent rien lâcher de chaque côté ! Ouais ! Il ne doit plus loin arriver à punir ! Broxa surtout ! Il ne devrait pas du tout avoir accès à du Farm ! Dans sa Jungle ! Toutes les tourelles extérieures sont tombées ! Non ! Sauf la tourelle sur la botlane je crois ! Effectivement ! Elle tient encore ! Maintenant ! Comment on fait ? Pour Splice ! On a 18 minutes 30 de jeu ! Pas de Baron Nashor ! Avant une minute 30 ! Comment on fait pour arriver à tomber des T3 ? Est-ce qu'on laisse justement ce Raid plus push ? Les T3 ? Je pense qu'il faut forcément attendre le Baron ! Je pense aussi ! Pour les T3 ! Contre Sivir Kale ! Ça me parait impassable ! Par contre ! Effectivement ! S'il n'y a plus aucune T2 ! Et avec 5000 Gold d'avance ! Et deux Dragons Infernaux ! Et une Tristana ! Et un Rise ! Le Nashor ! En Blue Side ! C'est pas ce qu'il y a de plus dur ! Exactement ! Il ne faudra pas hésiter à partir effectivement ! Un Call Nashor ! Et pourquoi pas faire un Call Nashor à 20 minutes de jeu ! Dès qu'il spawn ! On peut le faire ! C'est possible ! Et je pense qu'Immissan va trouver du Map Control ! Là maintenant les Fnatic ! Leur premier et unique but à court terme ! A 20 minutes de jeu ! C'est de contrôler la vision du Baron Beat ! Oh ! Nemesis une nouvelle fois ! Qui a pas de Flash disponible ! Directement le Flash in de la part de Gercé ! On va essayer de forcer la QSS ! Pas de QSS utilisé ! De la part de Nemesis ! Ça y est ! C'est le moment ! Mais les SSC sont beaucoup trop nombreux ! En faveur de Splice ! Et du coup c'est 5 joueurs ! Oh ! Et non ! C'est une Tristana ! Nierp ! Avec un Buffer sur le Bet Jump ! Sur le Rocket Jump ! Ah ! Humanoïde ! Humanoïde ! Obligé de Flash out ! Humanoïde qui est resté un peu trop longtemps ! Je pense qu'il a essayé de suivre la rotation de son équipe ! Peut-être pas par le bon endroit ! Un peu gourmand ! Effectivement le Sapard ! Et ça par contre c'est gênant pour Humanoïde ! Il va devoir respecter un petit peu les Fnatic ! Le Flash in de Broxa peut être fatal ! Et alors en tout cas un Nashor ! Qui va faire son apparition maintenant ! Dans 5 secondes ! Les Splice forcément qui vont récupérer la vision autour de cet objectif ! Ils récupèrent toute la jungle ! 6000 gold d'écart maintenant ! Humanoïde ! Il prend Wippo ! Il a plus le Flash ! Humanoïde ! C'est puni ! Il fallait respecter les Fnatic ! Et surtout ses coéquipiers n'étaient même pas encore installés autour du Nashor ! Ils étaient encore au stade de récupération de vision ! C'est une double erreur là du Humanoïde ! Et ça va casser un petit peu la dynamique de Splice ! Les Fnatic va pouvoir respirer un petit peu ! Après on a un Teleport éventuellement ! Il y a des Ward Deep en faveur des Splice dans la jungle adverse ! Est-ce qu'on peut arriver à bait les Fnatic suffisamment ? Oulis Anguisset ! Il sait que tout est dangereux ! Et t'as pas le choix ! Bon à un moment il fallait récupérer la vision ! T'as pas le choix ! Elle a du revivre un support ! Oh ! Flash out de Reckles sur l'agression de Kobe ! On ne dispute pas ! Le 1v1 ! Tristana 6-0 ! Et 3 objets la Tristana ! Attends il a taunt là Kobe non ? Je crois qu'il l'a pas fait un petit pas de temps ! Peut-être ! Allez directement le bug qui est passé sur Nemesis ! La QSS 1 ! Ça touche pas ! Tantanément ! Ça touche pas ! C'est mobile ! C'est rapide ! Un peu brouillon là-dessus ! Mais j'ai l'impression que c'est un code Nashor là qui est lancé ! Ouh ! Ça va tellement vite finalement ! Avec Tristana et Scarner ! TP de Buipo ! Mais ça va beaucoup trop vite ! Attention Buipo ! Il a un flash ! Il a un flash Buipo ! Mais il va banquer peut-être de vision ! Le Bum de la Tristana ! Et le Nashor est sécurisé à 28 minutes de jeu ! La vision était trop dure à venir chercher ! Le pantail transdimensionnel est rapide d'exercer ! Il y a Tristan pour ce Scarner ! Et il y a tellement d'avance ! Il faut gagner ce FAD pour l'Eptatik ! Oh ! Tu mets 2k ! Qui est parfait ! Et le fight en faveur des FNATIK ! Quoique le même qui est pas mal de la part de haut ! Chogat ! Est-ce qu'on arrive à équiper à un kill ? Ce fight ! Ce fight de FNATIK ! Quel fight ! Quel fight ! Salvateur ! Visite Shachi dans la backline ! Qui vient bosser Broxa ! Attends le grab ! L'exploit FNATIK ! Qu'est-ce qu'il est important celui-là ! On arrive à conserver quand même 2 barons Nashor ! Heureusement pour les splice ! Attention au grab ! Il sera dodge ! Du côté de l'Umanoid ! Nemesis qui va aller réclamer ce blue buff maintenant ! Et il a pris les 1000 gold de série sur Kobe ! Oh ! Sur un dernier râle d'agonie ! Il y a Buipo qui arrive à mettre sa petite rupture ! Qui bump Tristana ! C'est tellement bien fait ! Et on va revoir du coup ! Ultimate de Kobe ! Forcément ! On l'a inquiété ! L'Ulti Nemesis et Gauthier ! Ouais ! C'est vrai que c'est tellement fort en fait ! J'avais pas pensé à ça ! Un Shogat qui te court dessus ! Avec un Ultimate de Kale ! Superbe rupture ! Là ça va un peu deep ! Je pense que dans l'excitation du moment ! Première rupture ! Trois personnes ! Voilà ! Ça cet ulti ! Il est incroyable ! Flash out de Kobe ! Silence ! Dévoration ! Et je crois qu'il refait une rupture, non ? Et il refait une rupture ! Oh la la ! Mid-air ! Buipo ! Le dieu ! El Dios ! Là c'était vraiment incroyable ! S'il a trouvé Buipo honnêtement ! Et Vinciachi par contre qui bosse derrière ! On a oublié ! Mince ! Avec une optimisation glaciale ! Il sort de bien faire marcher le passif ! Bon par contre ! Cela dit pour les Splice ! Heureusement ! Humanoïd a toujours le Baron de Nashor ! Et on sait bien ! C'est lui le plus important dans l'équipe ! C'est lui qui va mettre en place un Split Push ! C'est lui qui va attirer des joueurs potentiels des Fnatic pour les défendre ! Et du coup permettre au reste de ses coéquipiers de récupérer les T3 maintenant ! Mais 2 items pour Nemesis ! Ça y est ! Là Ginzo qui est en poche ! Et ça manque d'un Baron Nashor sur Kobe par exemple pour vraiment mûner le Split ! Du coup là c'est Xercer qui va devoir amener le Baron d'une ligne à l'autre ! Et être peut-être un petit peu en retard sur le Team Fight ! La dernière T2 de Fnatic ! Et qui va tomber ! Un Dragon des Nuages ! Pas important pour le moment ! On préfère maximiser ce Baron Nashor ! Il reste 1 minute de push ! Il n'y aura pas beaucoup d'occasion Nemesis ! Ça arrive près du niveau 16 ! Rekles est en train de scaler ! C'est 2 objets ! Bientôt un 3ème ! Donc les Splice y sont pas encore au bout ! Non non, vraiment pas ! Je vois pas comment ils vont réussir à taper les T3 en fait ! Regardez à quel point c'est dur ! Le Weflare est tellement présent de la part des Fnatic ! Kyle maintenant qui arrive à se libérer ! La rupture au support, il va temporiser ! Rekles qui s'avance ! C'est la compétite qu'il faut ! Le Ricochet qui marche bien ! Ça va, il y a un peu de sustain ! Il a pris un Sceptre Vampirique ! Kobe en prévision de ce moment ! Une Mano Unit qui temporise la vague au bot ! Mais c'est dur d'avancer ! Contre cette compo Weflare de Fnatic ! Cette compo Sivir ! Et ça y est ! On est placé en mid lane ! On n'arrive pas forcément à synchroniser les Waves ! C'est des Splice qui est embêtant ! Quoique finalement on arrive à créer une brèche ! La T3 qui a été récupérée ! C'est pas mal ! C'est ce qu'il fallait pour les Splice ! Il ne faut pas s'arrêter ! La rupture qui passe par contre ! Directement le Graf qui connecte ! Il y a tellement de dégâts sur Splice ! Ce sont les Chachi ? Un petit Graf pour terminer le passif de Visite Chachi ! Et ça mettra fin à ce Baron Powerplay ! Pas fabuleux ! Parce que Fnatic gère et arrive à trouver ce teamfight ! Vraiment ce teamfight il est importantissime ! Et à chaque fois tous les petits pickups qu'ils arrivent à trouver Ça va permettre de temporiser tellement ! Ils ont récupéré tellement de farm du côté des Kari ! C'est ça qui est très embêtant en fait ! La mort de Visite Chachi mine de rien ! Elle est lourde de conséquences ! Même s'ils ont pu récupérer une T3 ! Ça permet aux joueurs de scale ! Récupérer un kill en plus pour Rekles ! Il a besoin d'enchaîner sur son EU maintenant ! On essaie d'attendre tranquillement le Red Buff ! Il a récupéré un certain élément de la part de Rekles ! Maintenant que fait-on ? Côté Splyce ! Dragon des nuages a été débloqué ! Baron Nashor du coup il faut attendre le prochain dans 2 minutes ! Un inhibiteur cela dit qui est nu sur la mid lane ! Il faut surtout que ce raid n'hésite pas à split push je pense ! Il y a 9 Pink Ward dans les softs de Splyce ! Il faut bien reprendre la vision ! Attendre le Baron Nashor ! Et essayer de faire la même ! Mais ça va être plus dur ! Parce que la Fnatic tout de même a réussi à tenir ! On a la dévoration de Bouipo ! Le festin de Bouipo ! T'imagines à quel point la game quand même est compliquée pour Fnatic ! Et surtout pour Broxa ! Parce qu'il a vécu un point de Jolnir ! Et puis là il a enchaîné sur une QSS ! Le mec a rien comme item ! Il fait 25 minutes de jeu qu'il a rien ! Franchement si Fnatic signe un comeback dans cette game ! Ce sera un exploit ! Mais ils en sont capables ! Et ils ont la compo pour signer cet exploit ! Ils sont assez inquiétants maintenant ! La Warmog aussi a été débloquée ! Coeur gelé qui va être très embêtant pour Kobe ! Il faut que Fnatic doit aller chercher la Stone Plate ! Et il faut qu'ils arrêtent Matic ! Prendre le niveau 16 sur Nemesis ! Il se rapproche ! Level 15 déjà ! Il se rapproche ! Qu'est-ce qu'on va chercher d'ailleurs ? Peut-être un Brunan par la suite ? Potentiellement ! On sait de trouver des dégâts en AOE au maximum ! Mais c'est vrai que les champions des Spice sont des champions mêlés majoritairement ! Donc forcément une Kyle peut briller face à ce genre de composition d'équipe ! Il faudra compter sur Tristana ! La rapidité d'exercer dans la jungle ! Nemesis qui doit être prudent ! Presque le niveau 16 ! Pas encore ! 30 secondes avant le Baron Nashor ! Les Fnatic ne peuvent pas sortir de leur base ! La bataille pour la Bison va être dure à nouveau quand il faudra ! Et pas de Trinket bleu pour Nemesis ! Ça je suis un peu surpris par contre ! Ouais ça par contre c'est... Quand t'es en position de faiblesse comme ça le Trinket bleu est tellement fort justement pour pouvoir récupérer la vision au niveau du Baron Nashor ! Si ça peut éviter de faire checker un puissant ! Ah ouais c'est pas mal ! Ou juste de voir que le Nashor n'est pas entamé et donc que l'équipe en face est en train de tendre un piège ! Niveau 7 ! Ça y est ! Est-ce qu'il y a son Niten d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a son Runan maintenant ? Non ! Il a pas l'air ! Pas de direction au niveau de la base ! Finalement les Fnatic qui vont abandonner complètement ce Baron Nashor j'ai l'impression ! On n'ose pas forcément s'aventurer dans la jungle adverse ! Mais ils ont pris quelques mauvaises surprises la dernière fois ! La temporisation peut-être de Visite Chachi ! Tous les buissons ! C'est lent ! C'est lent ! Attention ! Humanoïde pris à partie par cette Kale ! C'est une Kale rang 16 ! C'est pas terminé ! C'est pas terminé Noir ! Le Baron Nashor n'arrive pas à le récupérer du côté des Splice ! On décide de maintenir l'agro de la part d'Exercer ! Mais voilà c'est tellement compliqué pour Humanoïde qu'il n'arrive pas à tenir ! Quoique ! Ça reset ! Les 2 millenaires qui sont tellement loups ! Ils sont un pixel pour le moment ! Effectivement le Baron Nashor qui va être reset ! Peut-être l'engage ! Il n'y a plus de flash ! Il n'y a plus de flash pour ce Shogat ! Ça veut dire que ce Shogat ne peut pas forcément aller disputer une dévoration sur le Baron Nashor ! On va tenter de trouver un pick-up ! Le grave ! La rupture qui passe ! Ce sont les dégâts qu'il faut ! Il n'y a pas d'ultime en Démisys ! Kobe directement le flash-in de la part de Kobe ! Est-ce qu'on parait qu'il va trouver les auto-attaques qu'il faut ? De la part de Kobe ! Le grave il est sang ! Le grave il est sang ! Mais derrière il y a Kobe ! Kobe free DPS ! Kobe termine ! Oh la 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 ! Tous les Fnatic ! Et c'est la fin de la... C'est la fin de la game ? C'est peut-être la fin de la game Nono ! Il reste Kobe ! Il n'y a plus de Kari du côté des Fnatic ! Il y sang ! Malgré son travail dans ce fight ne sera pas récompensé ! Clairement pareil ! Pas d'ultimate de Kyle de disponible ! Malheureusement c'est une Kyle qui ne peut pas y vince à laisser son DPS ! Donc forcément on la pick-up instantanément ! C'est un Kobe qui a été intouché pendant ce teamfight ! Attends finalement on va pas aller chercher la victoire ? Non ils vont chercher double inhibiteur ! Double inhibiteur ! On fait les choses avec respect ! 7 secondes avant Reckless ! Kobe, on passe à chier le Nashor alors ! Il faut reset ! Attendre les repops ! Partir sur le Nashor ! Kobe à 10 ! 1 ! Il est là le MVP à des Kari du split ! Kobe supérieur à Reckless ! Et cet ulti Kale il manque hein ! Cet ulti Kale il aurait été là ! C'était le fight largement pour Fnatic ! Et là Reckless ! Ouais ! Reckless il prend tous les contrôles ! Kobe le flash in pour venir chercher Reckless ! Ouais ! Deux auto-attaques, deux coups boutiques ! Et c'est terminé ! Et après c'est un Kobe qui est en free DPS ! Regardez il est pas du tout inquiété ! Bok ! Et puis c'est une Tristan ! C'est Rocket Jump, Rocket Jump, Rocket Jump ! Grand Seigneur en plus il lève même le kill ! Du coup aussi c'est des items pour Kobe maintenant ! Fariva a trouvé un pick ! Pas de flash hein ! Du côté de Kobe éventuellement ! Si jamais il y a une belle inspiration de la part de Reckless ou Nemesis ! Fariva a le tombé ! Maintenant ça demande beaucoup d'auto-attaque ! Dragon les montagnes qui avers son apparition ! Les Fnatic qui récupèrent la priorité au niveau de la midlane ! Vichachi ! Attention ! Par contre un silence qui est vite arrivé ! Il faut pas qu'ils prennent le fight maintenant ! Oh ! Les Splice ! Fnatic doit essayer de trouver l'exploit sinon ils vont devoir lâcher ce Baron Nashor ! Il y a Rife qui menace d'ailleurs sur la botlane ! Rife sur la botlane ! Le push naturel des creeps au top ! Pas de vision pour Fnatic ! Pas de triquette bleu ! Pas de flash pour le showguards ! Pas de blasting cone ! Pour venir ! Donc à moins qu'il y ait une Isang ! Trouver un flash, un grave et une lanterne ! Avec un bon follow-up de Brogsa ! Ca va être dur à disputer ! Ils peuvent le faire en plus ! Ils peuvent le faire ! Brogsa éventuellement indisponible ! Il garde un tunnel tout le temps ! Bouipo qui back ! Il s'apprête à TP ! Mais il y a le Rife qui met la pression ! On veut plus mettre Nemesis ! Nemesis il est occupé au top ! Nono ! Nashor ! On continue ! On met la pression effectivement au niveau du Baron Nashor ! On va aller récupérer la Pink Ward ! Là de la part de Kobe ! On a pris beaucoup de dégâts ! On temporise énormément ! Dans tous les cas il y a Humanoid ! Il n'y aura bientôt plus de Ward ! A ce rythme là ! Et attention ! Bouipo s'est fait bosser ! Nono ! Bouipo s'est fait bosser ! On va dégager les dernières Ward ! Ca va être dur pour Fnatic ! La temporisation au Baron Nashor ! On veut tout donner ! Et ça ne suffira pas ! Attention le smat à 8 points de vie ! On l'a vu effectivement ! Les dégâts étaient conséquents aussi ! De la part de Tristana maintenant le back qui est mis en place ! Du côté de Xercer ! C'est le moment de porter le coup de grâce ! Sur Fnatic ! Est-ce qu'on va pouvoir y arriver ? Il faut ! Normalement ! Il n'y aura pas de meilleure occasion ! Pour Nemesis ! 3 items pour Eccles ! 6 items par contre du côté de Kobe ! Il faut y aller ! Même ce rise est extrêmement bien dans la partie ! On récupère éventuellement Dragon des Montagnes ! Tant qu'à faire ! C'est sur le passage ! C'est terrible ! Rien n'a jamais l'air gagné contre Fnatic ! Aussi mal soit-il dans une game ! Tu sais toujours que chaque joueur peut mettre un exploit personnel ! Pour réussir à retourner la situation ! Et c'est ce qu'on attend là maintenant de Fnatic ! 3 QSS de récupérer ! Toujours pas de Sterak ! C'est tellement dur pour Brox ! Par contre ça game ! Quelle douleur ! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu se faire bosser comme ça ! Dans la jungle ! Ils ne sont pas allés que le dos de la cuillère ! Ouais ! Ils n'ont pas été effectivement ! Une fois que la T1 botlane a été débloquée ! C'est extrêmement compliqué pour le jungle des Fnatic d'arriver à récupérer du farm ! Et allez on enchaîne ! Humanoït qui se place au niveau de la botlane ! Euh de la top lane pardon ! Maintenant ! Il n'a pas de téléport disponible ! Mais un Baronachor ! On va essayer de synchroniser les Waves probablement ! Scanner qui avance au niveau de la mid lane par la même occasion ! Scanner qui va faire barrage ! On essaie de protéger à tout prix ! Ce Sbirecanon ! On va attendre que les vagues arrivent ! Voilà ! Que les vagues avancent ! Par contre c'est vrai que Kay est là ! En terme de wave clear ! Voilà ! Ça fait le travail ! Même comme ça ! La fameuse combo Fnatic ! On peut tenir jusqu'à 90 minutes de jeu ! Avec 3 inhibiteurs détruits ! Et une Compose King ! Jusqu'au teamfight fatidique ! En part compte ! En part compte ! Le dégât ! Le dégât sur Guipo ! Et on va essayer de tout mettre ! On n'arrivera pas à le tuer ! La rupture ! Qui fonce à Kobe au disengage ! Mais la dernière tour du dernier inhibiteur tombe ! Ça va être dur ! Ça va être dur pour Fnatic ! Un inhibiteur ! Un baron Nashor toujours ! Qui tourne de la part des Splice ! 1 minute 30 ! Avant la fin de ce baron ! Les waves maintenant qui menacent ! Sur toutes les lanes ! Des Splice c'est le moment ! Est-ce qu'on part ? Il va trouver un barou d'honneur ! Peut-être de la part des Fnatic ! On va essayer de trouver une rupture ! Directement Guipo qui décide de faire son engage ! Le rocket jump ! Le rocket jump est passé ! Il n'y aura pas d'engage ! La lanterne qui permettra à Guipo de se repositionner ! Il n'a plus grand chose ! Guipo attention ! Le pick-up sur ce Ryze ! Ce Ryze qui devrait tomber ! Il arrive à tanker ! Il se repositionne Emmanuel ! Et déjà un mort avec Broxah ! Qui est seul ? Ça temporise ! Kobe derrière ! C'est la game ! C'est l'égalisation de Splice ! C'est parti effectivement ! Ultiachi qui tape ! Qui va tomber Raycliffe ! Dans l'ultimate de la fin de Nemesis ! Pour arriver à protéger le Cariadé ! Mais il n'y a rien à faire ! C'est une trifling qui est juste trop bien dans la partie ! 4 joueurs de 2 vivants ! Kobe qui va chercher son adversaire ! Triple kill pour Kobe ! Quadra kill ! Quadra kill de Kobe ! Le Swaplane de Duke ! En Montgolfière ! Incroyable ! Ça marche ! Le Swaplane a marché ! J'arrête pas à y croire ! Ils l'ont fait ! Ils ont réussi à temporiser ! Ils ont perdu 3 plaques en early game ! Finalement c'était pas un problème ! Ils ont réussi à trouver un dive sur Bouipo ! Et c'est là où les fans de Soaz auraient marché quand même en pratique ! Parce qu'il en a vu des Swaplane ! Dans sa carrière ! Il en a vu des choses ! Il a tout subi ! Il a tout vu ! Il a tout effectué ! Ah ! Bouipo ! Bon ! On a pas vu sur la scène compétitive ! Avec cette Leta ! Donc forcément il s'est fait un petit peu surprendre ! Très belle game de Splice ! On va avoir un BO Nono ! On va avoir un bon BO ! Noa par contre s'est batté une fois ! Ah ! Ça marche pas deux fois ! Ça marche pas deux fois ! C'est bon ! La stratégie a été brûlée et vantée ! Mais oui ! C'est-à-dire qu'il a draft des match-ups très perdants ! Sur sa botlane ! La Kale de Fnatic ! Malheureusement la Kale qui forcément avant le niveau 11 ne peut rien faire ! Nemesis ne peut rien faire dans cette game ! C'est-à-dire que Splice a déjà pris son snowball ! Que la Kale n'est pas encore rentrée dans sa game ! Mais c'est ça que je trouve vraiment bien du côté de Splice ! C'est qu'ils ont surtout essayé d'étouffer les champions qui peuvent faire respirer le reste de l'équipe en early game ! C'est-à-dire que Rek'Sai n'a pas du tout pu s'exprimer ! Et Broxa on l'a pas vu du tout ! De toute la game on l'a pas vu ! C'était impossible pour lui ! Et pourtant on sait bien qu'en général en early game pour les Fnatic ! C'est lui qui arrive à temporiser ! C'est lui qui arrive à faire respirer ses coéquipiers ! Mais là c'était pas possible ! Sur la top lane Bwipo non plus avec son Chogal ! C'est quand même un champion qui reste axé early game ! Parce que t'as beaucoup de dégâts avec ton festin ! Et surtout la Tristana en prise de tour ! Elle est là pour venir chercher de la plaque ! Et donc avant de perdre la tour T1 botlane ! On refait le re-swap ! En ayant passé ce moment compliqué ! Où normalement Kobe aurait dû avoir la pression ! Parce que Trèche ! Parce que Sivir ! Mais est-ce que cette TP sur Tristana aurait pas pu mettre la puce à l'oreille ? Alors tu peux le prévoir ! Mais une fois que la compo est lock ! La compo est lock ! Ouais c'est sûr ! Mais je pense que à partir du moment où tu vois le champion en spell TP ! Parce que partir sur un TP contre Trèche, Sivir ! Il faut être quand même sacrément confiant ! Avec une Tristana ! Donc ouais bon après il faut le savoir ! Avec le TP du chien ! Tu t'attends tellement pas dans tous les cas ! Bah c'est un cheese ! Et si ça n'avait pas marché ! Il serait fait détruire Splice ! Ils auraient perdu leur tour ! La Sivir serait partie avec 2000 gold d'avance ! Ils n'avaient pas la compo derrière ! On l'a vu même sur la fin avec cet énorme avantage ! La Kale en fight ! Faut aller vite ! Mais bon un cheese ! Ca marche ! Ca a été travailler l'entraînement ! Ca fait un partout ! On va avoir un BO sur plus de game ! Oui ! On croise les doigts pour Splice en tout cas ! Ca va être compliqué ! Bon du coup on va pouvoir partir sur une petite pause ! Et on va pouvoir revenir pour la prochaine rencontre ! Enfin la prochaine rencontre ! Le prochain match ! Fnatic contre Splice ! Un partout ! La suite après ! La pause ! De retour pour la suite de ce best of 5 ! Entre Fnatic et Splice ! On est à un partout ! Nono ! Du coup ! Bon ! Il n'y aura pas de fin de BO après cette rencontre ! Quoi qu'il arrive ! Mais on est tous curieux ! On est tous curieux ! Fnatic semble avoir plutôt parié sur le late game en général ! Dans ses draps jusque là ! On verra s'il continue ! Plutôt late game ! Teamfight ! Splice qui a sorti du match bot ! Beaucoup de pocs en premier game ! Deuxième game ! Des matchups compliqués en lane ! Mais du coup on swap ! On surprend un peu Fnatic ! Qui avait pas vu ça j'imagine depuis un petit moment ! La Tristan est overfed ! Et euh... Bon ! 3 items à 19 minutes je crois ! Ouais ! C'est ça ! C'était assez impressionnant effectivement de la part des Splice ! Mais maintenant on sait bien évidemment ! On se doute bien ! Qu'on va commencer à être un petit peu limité ! Au niveau des fromages ! Puisque voilà on est parti sur Zoé sur la botlane ! D'après Perk d'ailleurs c'est pas un très bon choix de partir Zoé botlane ! Mais je sais pas s'il troll pas dans son... Tu penses qu'il troll ? Bah parce qu'en fait enfin... Ouais parce que dans la façon dont il le dit j'ai un petit doute tu vois mais... Bah c'est pas un message ! Comment tu penses il va discerner son ton ? Bah... Bah parce que... Parce qu'en général quand tu sais un peu comment il parle et quand... Quand il dit... Après il y a son dernier message en plus qui dit Nevermind en fait ! Ah ok ! Donc je pense que plutôt il disait que c'était bien en fait ! Ah peut-être ! Enfin je pense ! Et il disait Nevermind après à mon avis parce que la Zoé a perdu ! Ouais ! Ok ! Enfin je pense ! Bah écoute ! A voir en tout cas le petit fromage aussi ! Le petit swap lane qu'a proposé les Splice ! J'étais très inquiet de mon côté puisqu'on sait bien évidemment que la tourelle sur la top lane est protégée les 5 premières minutes ! Enfin tourelle top lane et tourelle mid lane ! Ouais ! Alors c'est sûr ! Mais les plaques dans tous les cas qui de toute façon renforcent les tourelles ! Ouais ! Et je pense pas que le swap lane ait été genre 100% gagnant pour Splice ! Mais après c'est toujours difficile de discerner à quel point Broxa a été perturbé ! A pas pu faire éventuellement ce qu'il voulait ! On le sait bon Rek'Sai c'est plutôt un champion d'heure limit game ! Donc si t'arrives pas à faire de choses en early t'es quand même beaucoup moins utile en late ! A moins d'avoir une IE ! Mais il faut crit ! C'est ça ! Mais c'est vrai qu'il a absolument rien fait ! Broxa c'était extrêmement compliqué pour lui ! Même son dive au niveau de la bot lane ! Ils ont essayé de faire un dive en bot ! Mais effectivement c'était impossible ! D'une part il avait son flash de disponible ! Et en plus il a son passif ! Qui est très menaçant à chaque fois ! Donc on a préféré éviter ! En tout cas on va repartir ! Du coup nouvelle draft ! Entre les deux formations Fnatic et Splice ! Fnatic en blue side normalement cette fois-ci ! On va voir ! Ça dépend ! Ça ne soit pas forcément à tous les matchs ! Ça dépend des choix des équipes aussi ! C'est ça ! Ça dépend d'eux ! Et... Et bien... On va avoir notre réponse Nono ! C'est parti ! Fnatic contre Splice ! Troisième draft entre les deux équipes ! Et Fnatic en blue side ! En blue side du coup les Fnatic ! Alors tout à l'heure lorsque Fnatic était en blue side ! Splice avait laissé passer le... Le Carthus ! Pour essayer de répondre avec une grosse draft POC ! Est-ce qu'on va de nouveau laisser passer ce Carthus ? Tandis que la Kayle est visée ! C'est vrai que c'est pénible Kayle ! Parce que autant t'as l'impression pendant le moment de la partie Que tu fais ce que tu veux ! Mais... Dès que ça atteint le niveau 16 ! C'est vrai que même les vagues avec les super minions et le baron d'Achor en fait... Bah les tabassent ! Il est découpé absolument tout ! Et Kayle d'ailleurs effectivement qui va être supprimé pour l'espli ! Tandis ban ! Carthus ! Ça y est ! Enfin ! Du coup il n'est pas de Carthus ! Il est disponible à Broxa ! Il est juste bien trop fort avec ce personnage ! Beaucoup trop de wave clear ! Et en plus il a une intelligence de jeu en fait Broxa qui est supérieure au jeu de jungle ! Donc systématiquement il arrive à prendre un avantage en terme de farm ! Forcément ! Quand tu lui mains un champion comme Carthus qui scale beaucoup ! C'est très efficace ! Et fourth pick en tout cas ! Lissandra ! Le classique fanatique j'ai envie de dire ! Normalement c'est Lissandra et Carthus ! Leur champion de coeur ! Très chez Rek'Sai rapidement pour les splice ! Deux piques assez agressifs ! La Lissandra ! Je sais plus de savoir ce qu'il va prendre Broxa contre Rek'Sai ! Est-ce qu'on va avoir pour une fois une Elise ? Oh il est bon sur Elise Broxa ! Donc ce ne serait pas une surprise ! De le voir partir sur ce champion ! Lissandra qui a un très bon matchup contre Rek'Sai ! On est parti sur des standards très différents ! Pour cette draft j'ai l'impression ! Ouais ! Et ça va être le Jarvan finalement ! Qui va être sécurisé ! Le Jarvan qui peut aller aussi bien en top lane qu'en jungle ! Pour le moment on n'a pas vraiment d'indication ! On imagine en tout cas qu'il devrait plutôt partir au niveau de la top lane ! Côté FNATI ! Puisque jouer contre un Jarvan contre une Rek'Sai ! C'est jamais vraiment un bon choix ! Tu peux le faire quand je sais que tes combos ! On est peut-être plutôt au niveau de la top lane ! Pour Bouipo ! Diago éventuellement qui est disponible aussi ! Et Vayne ! Qui est lock très tôt pour les FNATI ! Qui décide de lock Vayne ! Tu me diras qu'entre Kobe et Rek'Sai aussi on a deux gros joueurs de Vayne ! Ouais ouais ! Complètement ! Et la Jinx du côté des sply ! Le Jinx Tresh qui est de sortie sur la bot lane ! Qu'est-ce qu'on va ban en support ? Qu'est-ce qu'on ban en support déjà ? Là il n'y a pas de Braum ! Est-ce que Alistar est un problème ? Alistar est un problème ! On ban Alistar ! Après il ne va pas ban Galio parce qu'ils ont quand même un jarvan les FNATIC ! C'est pour ça ouais ! Après Galio c'est pas la folie contre Tresh et contre Jinx ! Mais bon pour la combinaison de teamfight ça peut quand même être intéressant ! Oh le ban est Karim côté FNATIC ! Après Galio en fait parce que ça a peur tu sais avec son flashing Il est toujours menaçant quoi ! Après c'est le moment où il y a son flashing disponible ! C'est toujours bien ! Tu sais tu peux faire en plus des feintes ! Tu canonises uniquement ton E et tu forces l'adversaire à flash ! Ça peut forcer une cleanse aussi sur le carry adverse ! C'est sûr ! C'est sûr ! Galio maintenant dans le match-up de lane là ! Je pense que c'est pas non plus fou ! Ils bannent le Pyke du coup les splices ! D'accord ! C'est quand même très sympa ! En tout cas FNATIC dernier ban maintenant ! Est-ce qu'on continue de mettre la pression au niveau de la jungle ? Non pas du tout ! Ban au niveau de la top lane ! Jayce qui va être supprimé ! Et du coup les splices maintenant il reste 2 rôles à aller chercher ! La top lane ! La mid lane ! Sachant qu'on a pas l'indication sur où se trouve ce Jarvan ! Ouais ! Oh et le Azir qui est log du côté des splices ! C'est un bon match-up en termes de scaling face à Lissandra ! Maintenant bon ! Le waveclear en early game reste en faveur de la Lissandra en général ! C'est vrai qu'il est resté Rakan aussi de disponible ! Au game précédente Rakan a été supprimé ! Pareil pour Vayne ! Là du coup les FNATIC ont pu récupérer ces 2 personnages ! Maintenant où est-ce qu'on met ce Atrox ? Top lane ou jungle ! On n'a pas encore forcément d'indication là-dessus ! A mon avis ce sera plutôt top ! Bon après c'est vrai qu'il peut swap hein ! Dans tous les cas il n'y a pas trop d'assurance ! Donc le Shen de Vizi Chachi, il avait déjà fait de belles choses dans le BO contre SK Gaming avec un Shen qui va renforcer la survivabilité potentielle de la Jinx de Kobe ! On a une team avec une super portée du côté des splices, Jinx et Azir ! Et un pile intéressant tout de même avec Thresh et Shen ! Tandis que du côté des FNATIC, il y a une belle engage ! Nono ! Un Rakan, un Jarvan et Lissandra ! Des champions qui peuvent avoir beaucoup d'impact, qui ont beaucoup d'AOE ! Atrox aussi ! Mais il faut réussir à engager les bons champions parce que derrière tu es complètement outrange ! Complètement effectivement ! Ca va être compliqué pour les FNATIC surtout si on arrive à encaisser la première phase de burst de la part de Jarvan et Lissandra côté splice ! On va pouvoir par la suite arriver à placer le DPS ! Ca y est ! Duke en tout cas, qui a le visage fermé ! Oh ! Qui s'éclaire par contre ! A la vue de son adversaire ! Young Buck ! Les deux drafts qui sont terminés ! Si on arrive à encaisser du coup la première engage de la part des FNATIC côté splice ! On aura énormément de réponses avec comme tu l'as dit, la Vayne et le Azir ! Surtout qu'on a de quoi temporiser en plus avec... Lissandra c'est vrai ! Lissandra c'est vrai ! On a de quoi temporiser en plus avec la zone de Shenn ! La zone effectivement du Shenn, enfin le Shenn en général ! Donc faut juste arriver à contrôler finalement Nemesis ! Si on arrive à contrôler Nemesis honnêtement on devrait pas être spécialement inquiété ! Et on va avoir une interview de Duke ! Je serai cette draft ! Pouvez-vous m'entendre dans le level 1 lane swap durant le game 2 ? Parce que nous n'avons pas vu ça depuis plusieurs années ! Et en dehors de gagner du 1st blood, qu'est-ce que t'attendais-tu ? On espère juste d'aller dans la tête dans cette best-of-5 ! On n'est pas ici pour juste perdre ces best-of-5 ! On veut juste les détruire et s'assurer qu'après le 2nd game, ils sont second-guessant tout ce qu'ils font ! Wippo était vraiment dépassé dans le 1st game ! Donc on a vraiment voulu qu'on les dépasser encore plus ! Et oui ! Un petit peu de mind-games dans le 2nd game ! Merci beaucoup ! Maintenant, retour à vous ! On est là pour les détruire ! C'est clair ! Il a complètement raison et ça a marché ! Game numéro 2 ! 11 à 11 de la part de Kobe quand même au niveau de sa Tristana ! C'est assez impressionnant ! Une cleanse du côté du Manuit qui sera importante bien sûr contre la Lissandra ! Bon, est-ce que Broxar il va vraiment arriver à délivrer son jeu face à une Rek'Sai ? Cette fois-ci, on ne va pas avoir de situation de swap lane ! Alors bon, il pourra jouer un match un peu plus standard Broxar ! Mais le match-up n'est pas à son avantage quand même ! Écoute, on va voir ! On va voir ! C'est sûr que ça peut... Enfin, c'est toujours pareil ! Après, Rek'Sai avec Hell of Blades, tu veux la duel en early game ? Ouais ! Il faut plus qu'un combo Jarvan normalement pour la passer ! Mais c'est pas mal en tout cas Hell of Blades pour Exercer qui a été récupéré ! Ça veut dire qu'on veut essayer d'être agressif dans les premiers niveaux ! En général, pour du scaling, on favorise plutôt Conqueror Ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau du mid-late game ! Hell of Blades ! On veut arriver à prendre au corps Broxar ! Mais non, est-ce qu'il va y arriver Exercer ? C'est bien quand même que Broxar... Rek'Sai délivré légèrement au-dessus ! On va voir ! Ah ! Broxar ! Alors ça ! J'ai déjà vu ça de la part des Fnatic ! C'était pendant le dernier match de saison régulière entre les deux équipes ! Alors c'était avec un Scarner ! Mais ça pourrait bien marcher pour les Fnatic ! Attention ! Je pense que Ren qui flash ! Un flash en moins pour le support des Splice ! Et Broxar ! Son petit cheese gank niveau 2 ! Encore une fois, il l'avait fait avec le Scarner ! Et on invade du côté des Fnatic ! Non, on n'invade pas vraiment en fait ! Parce que le bleu avait été pris en tous les cas ! Alors ce 1v1 top ! Entre Shen et Atrox ! C'est quand même un très bon dueliste ! Shen maintenant ! Ta zone ne t'empêche pas de prendre les sweet spots du Atrox ! Bien fait ! Mais bon ! Avec ton dash ! J'imagine que tu peux éviter en partie ! Te repositionner ! Faire perdre du temps ! Ouais ! Tu as une pointe de lui mental en plus ! Par la même occasion ! Pour avoir éclaté dans ta lane ! J'ai du mal à ce... Je pense que Shen n'est pas si mal, honnêtement, dans le 1v1 ! Il y a des arguments intéressants à aller chercher ! En tout cas, pas de gank ! De la part de Rek'Sai ! Qui va courir directement au niveau de sa jungle une fois... Avoir récupéré le Carapater ! Attention tout de même ! Oh ! Il a essayé de jouer très agressif, effectivement, au niveau de la top lane ! Bah, quand il a son Q d'enclencher, il faut y aller, par contre ! Il faut essayer de toucher, parce que... Oui, s'il joue seulement à l'auto-attaque contre le Shen... Il va pas forcément avoir de bons arguments, mais... Voilà ! Oh ! Les Shen de l'Enfer qui connectent, ici ! Pas mal, ces enchaînements de la part de Bouipo ! Ouais, c'est pas mal ce qu'il nous propose, effectivement ! Il met son adversaire en plus midlife, qui permet éventuellement à Broxa de faire un gank au niveau de la top lane ! En tout cas, sur la bot lane, d'avoir fait consommer le flash de Thresh, on voit bien que ça ralentit la pression qu'on peut encealer des Splice ! Il pourtant évolue avec une duo lane qui est très agressive, Jinx et Thresh ! Et en général, face à une Vayne, tu veux absolument arriver à mettre du rythme ! Tu veux l'éviter ! Il faut récupérer trop de farm ! Il y a mes disques qui touchent ! En tout cas, sur la mid lane, forcément, dans les premiers niveaux ! Ouais, ouais ! Ouais, au début de partie, c'est normal pour Alissandra ! Il faut que le tonne passe ! Hmm, la wave est pas forcément au bon endroit, là ! Faire le back ! Oh, il y a... Hmm, bonne phase de dégâts, là, de la part de Bouipo ! Il les enchaîne bien ! Chachi, il faut faire le back ! Et revenir avec... Alors, je sais pas s'il va revenir avec des Bami, là, ou... Est-ce qu'il va aller chercher des Tabi, rapidement ? Ou peut-être autre chose, d'ailleurs ! La ward, par contre, qui va spotter dans ce cas réel ! Mais non, directement dans le match de la part de Illy Sang ! Avec son flash ! Est-ce qu'on pourra... Il va connecter éventuellement un combo ! Il y a Rek'Sai, éventuellement en backup ! Et Rek'Sai qui n'hésite pas... A utiliser son heal ! Ouais ! Du coup, plus de flash et plus d'ignite du côté d'Illysang ! On paye quand même cette initiation côté Fnatic ! Broxac insiste ! On veut mettre cette Vayne dans les bonnes conditions ! On doit pas forcément... Bon, Vayne a un super scaling ! Mais encore une fois, le scaling des Splice, il se fait... Oh, le 3v3 directement le flash-in ! Oh ! L'enchaînement est parfait ! Et Illy Sang qui tombe ! Furt Blood ! Pour les Splice dans ce match ! Et une nouvelle fois, on laisse le heal à Kobe ! On n'hésite pas ! Elle a loué un maximum de goals ! Il n'y avait pas de flash disponible pour Illy Sang ! Et Kobe m'a regretté pas de tonne Kobe ! S'il lui arrive ! Ça fait deux fois qu'il tôle son adversaire ! Après avoir récupéré le First Blood ! C'est pas mal du coup ! 42 CS à son avantage ! Un First Blood ! 400 gold de débloqués ! Une def qui l'attend tranquillement à la base ! Il n'a pas hésité ! Illy Sang qui est sur une ward ! Forcément on en profite ! Est-ce que son flash n'était pas en trop là ? Il y Sang quand même ? Ah non ! Tu l'engages ? C'est le moment d'après ! C'est le moment d'après ! J'ai rien dit ! C'est bien agressif ! Sur cette phase de jeu ! On n'a pas hésité à prendre des initiatives ! On voit aussi Illy Sang qui joue ! On le sait ! Illy Sang c'est son style de jeu ! Toujours te faire penser qu'il va chercher à ton gauge ! Mais forcément ça peut s'abuser ! Parfois effectivement on arrive à punir ! Regardez du coup au niveau du compteur des stuffs ! Pour Vayne ! C'est deux daggers ! Contre une BF plus une dagger du côté de Kobe ! Et on sait bien qu'une Jinx en général ! Si elle arrive à toucher ta tour ! Bah ça peut aller très vite ! Elle peut récupérer beaucoup de plaques ! Donc là on met Kobe dans les bonnes conditions ! On a bien vu ! En général c'est un bon choix de la part de Splite ! De mettre tout au niveau de Kobe ! Attention il y a un engage par contre ! De la boîte là une nouvelle fois ! Le condam ! De la part de Reykler ! Pour arriver à forcer Kobe ! Toujours c'est bon flay de la part de Norskeren ! Alors c'est vrai que même s'il prend pas mal de dégâts ! Il temporise dans tous les cas ! Et derrière Kobe ! Kobe il y va ! Et bon ! Il a BF ! Il a l'état de tempo ! Donc t'as pas envie de rester sous le feu de la Jinx trop longtemps ! Surtout pour Rakan qui est assez squishy quand même ! On a pas beaucoup d'arguments ! Pour le moment à faire valoir avec Rakan effectivement ! Mais bon on sait ce qu'il peut faire Illy Sang plus tard dans le match avec un Rakan ! On freeze là ? Tu vois qu'il y a la duolane des Splice ? Je sais pas trop ! J'ai l'impression qu'il push plus que ça ! Ah ouais ! On freeze effectivement ! On faisait tempo ! C'est de faire perdre un maximum de farm à Vayne ! Et en tout cas Bwipo aussi qui tient bien au niveau de son matchup sur la top lane ! Je pense qu'une fois qu'on aura récupéré l'armure en fière du côté de Vichachi ! Ça devrait être quand même beaucoup plus simple à tenir ! On a besoin d'avoir ces petits bonus d'armure ! Cette petite hémorragie aussi qui embête un Atrox ! Et surtout qu'il y a Conqueror ! Alors la wave se stack ! Est-ce que Splice va en faire quelque chose ? Cersei est directement repéré ! Ça veut dire bleu pour humanoïdes là ! Mais est-ce qu'il pourra tenter de faire quelque chose bot ? Parce que Fnatic est quand même bien couvert ! Honnêtement cette Rexha il la voit venir ! Donc on a quand même quelques doutes ! Il a un carap, Cersei, il décide d'aller bot ! Fnatic a l'info ! Il devrait rien se passer normalement de mauvais ! Il pourrait classer Lissang sur la botlane ! Il reste dans le coin quand même à Exersei ! Oui Brox à niveau 6 par contre ! Il temporise le carapateur ! Ça y est il viendrait pas ! Parce que Brox a fallu les contester éventuellement ! Avec son level 6 ! Vichachi ! Qui trade au niveau de la top lane ! Pourraiment les dégâts sont excellents de la part de ce chaine ! Oui mais attention ! Parce que les sweet spots et le Conqueror Peuvent faire la différence ! Avec Cersei qui a pas passé son 6 ! Sur ce carap ! Et bon ! Alors là il y a quand même une situation petit à petit Qui va être de plus en plus présente bot ! C'est la Jinx qui contrôle le push Nono ! Ça devrait arriver petit à petit ! Elle commence à avoir suffisamment d'AD, Il avait suffisamment de niveaux ! Donc Rekles et Elisang avaient l'avantage Notamment par la position agressive du Rakhal ! Mais maintenant on devrait avoir un Jinx qui contrôle ! Il a tout humanoïde ! Ça va être dur de le tuer ! Attention à ce duo d'ailleurs ! Nemesis et Broxar ! On sait bien que ça marche extrêmement bien ! Et le Shen ! Il joue avec le Shen ! Ça fait tellement mal ! Les Splice ! Et le tonne de Chelsea est excellent ! On va chercher un deuxième kill du côté des Splice ! Et c'est peut-être pas fini ! Le flay est là ! Ils sont là ! L'arrivée de Chachi sur le bot side ! Norsque Ren qui va survivre ! Chachi peut être en difficulté ! Ici Chachi qui est condamné contre le mur ! Et qui pourrait peut-être tomber ! Rekles ! Qui pourrait sécuriser un kill ! Le tonne de la porte ! Chachi sur deux joueurs ! Il n'y a plus de Megadeth Rocket ! Et Rekles qui s'en tire en sécurisant le kill ! C'est bon pour le carry AD ! Deathmatique ! L'humanoïde est en difficulté ! Il est allé s'empaler ! Sur cette phase de jeu ! Et Norsque Ren est long ! Le flash de Wipo fait la différence ! Des Kobe ! Qui devraient tomber également les Splice ! Qui perdent énormément de joueurs ! Quatre morts sur cette phase de jeu ! Alors ça c'est catastrophique ! Oh on s'est pris des pieds dans le tapis Nono ! C'est catastrophique effectivement de la part des Splice ! Quel dommage d'avoir forcé à ce point là ! On arrive à récupérer un kill très rapidement sur Jarvan ! C'était trop sur la botlane ! Ouais ! C'était trop ! Du côté des Splice ! On commit de tous les côtés ! Forcément ça permet au Fnatic d'aller s'installer et gratter des plaques ! De la part de Rekles ! On va revoir sangage hein ! Qui était très bien réalisé ! On n'a pas de téléphone à disposition pour lui Chachi en plus ! Et là on décide de commit ! Oh c'est très 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 Bolzik quand même ! All-in sur Rakan comme ça de la part des Splice ! Après il y a une Chachi qui est là ! C'est sûr mais bon ! C'est sûr mais bon ! Il y a du monde aussi autour ! Et là il y a une Chachi qui décide de partir autour ! Et là si Kobe avait eu la Mega-S Rocket ! Mais bon il l'avait pas ! Il l'a utilisé ! Et là regarde l'enferme ! Ouais ! Humanoï qui arrive ! Humanoï il arrive un peu comme un cheveu sous la soupe là ! Ouais ! Il a voulu aider ! Veklesque du coup qui reste debout ! Et le Dragon ? Il y a eu un Dragon de Nuage ? Euh... Probablement ! Dragon de Nuage ? Ouais je pense ! En faveur des Fnatic j'imagine ! Ouais ! Bouipo qui est satisfait ! Son Atrox qui fait la différence ! Ouais ! Dragon de Nuage ! Effectivement ! En faveur de Splice ! En faveur de Splice ! Ok ! Le prochain sera un Infernal ! Et là ! C'était une très bonne action ! Du côté des Fnatic ! Ça leur permet d'être 1500 goals devant ! Ouais ! Et finalement avec là ça a rattraper son rota aussi par rapport à son adversaire ! Ça y est ! Les boites de Berserker ! La DRK maintenant qui se rapproche aussi par la même occasion ! Et on sait bien qu'une Jinx n'aime pas spécialement rencontrer une Vayne avec une BRK ! Dans les mains ! Ça va être très très difficile pour Kobe d'arriver à récupérer son farm ! On va partir en midline ! Faire attention ! Au niveau de ses déplacements sur la carte ! Attendre le soutien de ses coéquipiers ! Et il branque ça du coup ! Qui progresse ! Avec ce héros de la faille ! Il va être cherché ! Juste avant la destruction des plaques d'ailleurs ! 3 minutes pour aller l'utiliser ! Et on est où d'ailleurs ! On mettrait pas en midline d'ailleurs ! Oh ! Il va libérer tout de suite ! Non ? Qu'est-ce qu'on décide de faire du côté des Fnatic ? Ouais ! Il va repartir ! Il a quelques camps à farmer dans sa jungle ! Encore une fois ! Du côté splice ! On cherche plutôt à scale sur ce match ! Il semblerait ! Jinx, Azir ! Oh ! C'est pas mal ! Ouf ! D'accord ! Ça a été expéditif ! Le Rakan n'est toujours pas tanky ! Bien sûr ! Comme vous le voyez sur ses items ! Les fameux combos effectivement ! Très Jinx ! Qui marche extrêmement bien ! Avec les Pyromasher ! Le Shen Chessé est excellent ! Et du coup Kobe va pouvoir les gratter des plaques ! Maintenant au niveau de la botlane ! Ça y est ! Il peut s'en rendre à cœur joie ! Deux plaques de gratter ! Même une troisième en avie ! Qui va être très facilement... Ça fait récupérer ! Ça fait du bien ça ! Ça permet aux splices de revenir un peu au niveau des gold ! De compenser le mauvais fight précédent ! Et Kobe ! Un nouveau plating ! 5300 gold du côté de Kobe ! Quasiment à 800 d'avance ! 800 d'avance là sur Reckless ! Ça commence à être pas mal ! Broxa a toujours ce Herald ! C'est un enjeu à tout moment quand il s'approche d'une lane ! Il est repéré par les splices ! Il est repéré par les splices ! Et on était sur un timing de reset du Azir ! Donc la lane est bien bouche ! Cependant il n'y aura plus de crime ! Forcément l'heureux Lafayette qui est placé au niveau de la mid lane ! J'en parlais ! Il faut absolument... Il va libérer celle qui sonnera ! C'est tout l'enjeu de la part des Fnatic ! Et tu vas voir que cette pink de la part des Fnatic Elle traîne depuis tout à l'heure dans les puissons ! Et elle donne quand même des infos très intéressantes bien sûr ! Oh là ! Attends ! Qu'est-ce qu'il se passe bot là ? Kobe qui a déserté la bot lane ! Mais du coup les Fnatic qui prennent la place ! Qui a été libéré ! Et c'est du plating pour Reckless ! C'est tout bon ! On vous save de la part de Kobe effectivement ! On prend pas de risques ! On attend qu'il coéquilibre ce temps-là ! Pour pouvoir avancer ! Et maintenant pour Riva a joué des coups critiques ! Pour Riva a récupéré un push rapidement ! En tout cas on en est où ? Du côté de Humanoïd ! Là Dawn Nashor qui a été récupéré ! Est-ce qu'il va pouvoir protéger sa tour ? C'est pas tellement compliqué ! Sans HP maintenant ! Au niveau de la T1 sur la mid lane ! Prochain back d'Humanoïd ! En fait il va perdre sa tour ! Il a pas le choix ! C'est le problème quand tu joues contre une Lissandra avec un TP ! C'est qu'à un moment tu es forcé de déserter ! Je ne maîtrise pas à 100% le rythme des échanges et du push en early game ! C'est sûr ! C'est lui qui a repéré Nemesis ! Attention ! On veut peut-être jouer autour du pixelbush ! Toujours c'est... Et cette ping Fnatic qui survit ! Je ne sais pas si... Parce qu'Humanoïd est passé en buisson ! Mais dans le feu de l'action je ne suis pas sûr qu'il ait donné l'info à ses coéquipiers ! Donc là elle survit cette ping ! De ping Fnatic avancé ! Dans la jungle des Splice ! Il y a un 3v3 potentiel ! Au niveau de la boite line peut-être ! Broxay est pas très loin ! Une versée déjà installée au niveau du bush ! Informations récupérées sur Jarvan et Lissandra ! Du coup Wippo avec ses kills ! Ce kill et ses 3 assists ! Ce bon décalage en général ! Tout va bien j'ai l'impression pour le top laner des Fnatic ! Il n'est pas d'armure contre la part de VTX maintenant ! Du wave clear ! Ouais les Bami ! On repart la cap solaire bien entendu ! Il faut faire attention une nouvelle fois ! As duo redoutable ! Nemesis, Broxa ! Ils aiment bien bouger ensemble ! Ils aiment bien bouger ensemble ! Ils aiment bien bouger ensemble ! Il va trouver un pick-up éventuellement au niveau de la boite lane ! Tous les flashs sont disponibles pour les Splice ! Ca va être extrêmement compliqué ! Gursay qui va temporiser ! Gursay ! Gursay ! Non ! Et bah non ! Il peut reculer mais Broxa a plus de combo ! Fnatic qui peut mettre la main ! Sur la première tour du match ! Et il y en a une deuxième qui les attend comme ça au niveau de la mid lane ! Est-ce que Splice peut jouer sur ce Dragon Infernal ? Honnêtement ! Honnêtement j'aurais tendance à dire que c'est pas une bonne idée ! Vu la situation ! Ca tombe mal pour eux qu'ils soient en Dragon Infernal maintenant ! Mais franchement ils doivent le laisser passer ! Celui-là ! Leur heure viendra ! Peut-être pour le prochain Dragon ! Ouais ! Peut-être un peu après ! C'est pas le timing effectivement ! Là pour un moment l'Humanoïd peut pas pouvoir arriver à matcher les dégâts que peut... Par exemple ! Attention au pick-up ! Humanoïd qui va back-up ! C'est vraiment dans ce qu'Humanoïd par contre ils sont dans le coin ! Oh Bwipo ! Bon le flash-in ! Humanoïd qui déclenche directement sur Bwipo ! Non ! Le burst en zone est colossal ! Et Nemesis qui s'est fait plaisir dans la mêlée ! Oh la la ! Autant celle-ci ils se précipitent tellement dans leur action ! Ça a commencé sur le move au niveau de la botlane ! Maintenant ça s'enchaîne au niveau de la midlane avec cet insecte de la part d'Humanoïd ! Ok pourquoi pas ! Mais sur un Atrox il y a son ultime est disponible ! Sur Atrox ! Sur Atrox ! Est-ce que ça vaut le coup ? Pas forcément ! On est d'accord ! Et en plus est-ce qu'il y a un recherche en général à Atrox ? Être vraiment au cœur de la mêlée ! Être sur la back-lane adverse ! Là c'était offert sur un plateau d'argent ! Il a pu déployer tout son DPS, son A.O.E. Double kill de récupérer ! Et Nemesis hein ! Nemesis aussi ! Ouais ! Nemesis aussi ! Il a complètement détruit le fight avec toutes ses A.O.E. Et Fnathy qui est bien devant maintenant dans cette rencontre ! On est à la recherche du 2-1 ! On va revoir ! Parce qu'il a flash en plus l'Humanoïd pour faire ça ! Ouais ! Il a tommy ! Pourquoi faire ça ? Il a tellement joué ! Regarde le premier ! En plus il a pris tellement de dégâts ! Avec l'A.O.E. de Bwipo sur 3 joueurs ! Il a fait tellement mal ! En fait Bwipo a fait beaucoup de mal que Nemesis ! Ouais ! Complètement ! Regarde moi ça ! 300 points de dégâts ! Par joueur ! Bah ouais ! Même lui il se demande ! Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu m'as ult ? 3-0-4 pour Bwipo ! Qu'est-ce que tu veux faire contre un Atrox avec Yumi ou Coupe Ray Noir maintenant ? A 17 minutes de jeu ! Quand t'as un pauvre... Capsulaire ! Pauvre Capsulaire ! Du côté de Villechachi ! C'est pas grand chose ! Et pour Manoïd ! Qu'est-ce que tu aimes quoi ? Qu'est-ce qu'il fait la race ? C'est pas mal ! Oh ! Le burst quand même ! Joli pass du Manoïd ! Qui ira prendre le kill au passage ! Tout de même ! Heureusement ! Voici la passe ! On va récupérer maintenant la jungle ! Du côté de Bwipo ! Forcément on a l'avantage ! Au niveau de son match-up ! Là il est bien ! 1-3-0-4 ! Honnêtement ! Le chien n'a pas assez d'armure pour se sentir à l'aise face au Atrox à mon avis ! Et là Fnatic il y a honnêtement la situation en main ! On met les sauts laners en sidelane ! La Vayne mid ! Bon on est à 2 minutes du retour du Baron du côté des Fnatic ! Et peut-être qu'on a envie de jouer un peu autour du Atrox ! Du Atrox qui est tellement bien ! Si un fight se joue autour de lui ça va être difficile pour les Splice de le gérer actuellement ! Très bien de savoir on en est où du côté de Rickless ! Pour récupérer la Grimzo ! Il doit plus être très loin là ! Ouais ! C'est là Gimzo qui va donner le top départ ! La récupération du Nashor ! 1-14 en tout cas ! Avant l'apparition de cet objectif ! Bouipo qui découpe la jungle ! Il y a tellement de stuff ! Il y a tellement de stuff ! Et Fnatic qui est bien installé avec toutes ces pink ! Nono ! Ca devient difficile pour les Splice de répondre aux... Attention ! Humanoïde ! Qui veut se repositionner ! Il se fait art d'engage ! D'ici l'arrivée de Chachi ne changera rien ! Chachi qui est art cc également à l'arrivée ! Et les Fnatic qui contrôlent ce fight ! Lorsque Ren est en difficulté ! Peut-être non ! Lui ça ira ! Mais Humanoïde qui se fait sécher par une très très grosse rotation Fnatic ! Tu ne peux pas ! Tu ne peux pas ! Il va atteindre un troc de la partie ! C'est impossible ! Il existe beaucoup trop de dégâts ! Et en plus ça a une double vie ! Il n'y a absolument rien à faire ! Le back du coup qui va être mis en place ! Heureusement pour les Splice ! Il serait que ça n'a pas récupéré de kill ni d'assist sur ce temps de jeu ! Ce qui ne va pas rapprocher du coup sa Ginzo ! Néanmoins ça reste embêtant ! 3-0-4 du côté de la midline ! Medjay de sortie ! Ca y est pour Nemesis ! Classique Nemesis ! Il joue toujours de manière extrêmement confiante ! Et qu'est-ce qu'il va récupérer de red buff ? Je crois que c'est des 100 gold qui lui mentent pour chercher sa Ginzo ! Il va prendre le back ! Non ! Il n'y a rien à white mid ! Il va être engagé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas vraiment de Dragon des Montagnes non plus ! Enfin il n'y a pas du tout de Dragon des Montagnes même ! Dragon des Nuages qui va faire son apparition dans 25 secondes maintenant ! Ouais ! Un Dragon qui devrait normalement aller dans les poches des Fnatic ! Là il y a la Game Boy disponible pour Vayne ! Alors ! C'est pas vraiment... Ah il doit avoir... Ah là il est bon ! Ouais ouais ! Il fait son reset à 15 secondes du Dragon quand même ! Ouais après ça va rendre les nuages ! Mais Splice n'est pas trop en position de défense donc c'est pas un soucis on va dire ! Là ça va être dur pour Humanoïd ! On va récupérer la Pink Ward ! Nemesis qui décide de ne pas partir en trade ! Enfin dans tous les cas Nemesis c'est parti sur un Medjay ! Donc forcément il va prendre le risque ! Il vient de jouer avec les coéquipiers ! Il veut surtout jouer avec le monstre ! Buipo ! Sur la top lane ! On attend Buipo ! Et après on joue on délivre le jeu ! Qu'on veut proposer ! Sachant que Buipo a énormément de dégâts en A-O-E ! Une danse de l'avance ! Deux niveaux d'avance pour Buipo sur Chachi ! Ça c'est extrêmement gênant pour les Splice ! Comment on fait pour gérer ces... Bah on peut pas vraiment ! On peut pas vraiment ! Parce qu'à Trox ! Dans ces conditions c'est quand même euh... C'est le genre de champion contre lequel tu peux pas faire grand chose ! Donc il faut gagner du temps pour Splice encore une fois ! Le let game est une bonne solution pour eux ! Mais encore faut-il y arriver ! Kobe a été repéré ! Le mouvement des Splice est lu j'ai l'impression de la part des Fnastic ! Humanoïd ! Qui insiste ! Et le flash de Nemesis en contre est excellent ! Humanoïd n'a peut-être plus d'options ! Le Shen qui a cancel ! Le Shen qui a cancel cet ulti ! Et directement ! Un Cell unité de nouveau sur Humanoïd ! Qui va peut-être terminer ! Oh ! Le flanc de Rekles ! Ici Rekles ! Qui attend un petit peu avant de rentrer en fight ! Lorsque Ren ! Une stopwatch de survie ! La Megadest Rocket qui touche dans la melee ! Mais honnêtement les Fnastic sont bien mieux dans ce fight ! L'avantage au goal est tellement conséquent ! Cone la short là tu penses ? Mais non ! Y'a plus mana 10 que du point Nemesis ! Broxa a plus PV non plus ! Et après la veine elle a Ginzu ! Alors est-ce que c'est si délirant que ça ? Bon ça a vraiment pas d'HP ! Mais j'ai l'impression effectivement qu'on va partir en colonnage ! Oh ! Bouilpo ! Oh ! Bouilpo ! Il va pouvoir se régaler là-dessus ! Quoi qu'on n'arrive pas à cancel finalement ! Le TP ! Alors il commence seulement maintenant ! Ça paraît greedy quand même ! C'est pas extrêmement greedy ! NEMESIS ! Franchement ça peut passer mais... Il y a des chances que ça doit à 55 ans ! Sur NEMESIS ! Forcément il n'a pas de regard disponible ! Et le shutdown ! Et le... Qui disparaît ! Ah ils n'ont pas de vision sur le... Ils ont une tourmide à prendre ! Les Splice ! C'était pas le bon call de la part des Fnatic ! Et ça c'est étonnant de la part des Fnatic ! Oh le cancel de Xerxe ! Un peu de précipitation j'ai l'impression du côté des Fnatic ! Splice ! Qui peut venir chercher SST1 au niveau de la mid lane ! Et ils n'ont pas du tout habitué à ça les Fnatic ! Tout au long de la saison ! Ils prenaient leur temps avant de récupérer les objectifs ! Et là ils décident de se précipiter ! Après un fight qui était un petit peu discutable quand même ! Bouipo qui n'arrive pas à TP ! D'ailleurs Vichachi n'a même pas consommé son flash ! Bon il va à cancel le téléport de Bouipo ! Ça c'était un petit peu embêtant ! Ouais ! Il a vraiment dû le faire au contact ! Ou alors qu'est-ce qu'il allait dans un buisson mais... Ouais il a dû partir dans le buisson au bot ! D'ailleurs on voit une ward plus de placée ! Peut-être ! Peut-être ! Peut-être ! Allez en tout cas Reklesse maintenant ! Qui va aller récupérer la vision ! Nouveau travail de la part des Fnatic ! Récupérer toute la vision ! Autour de ce Baron Nashor ! Et menacer les joueurs adverses ! Ah oui mais il y a un trou ! Il y a un trou ! Là côté Splice ! Effectivement ! Cette vision ! Il faut tenter de la compenser ! On a pas mal de ping tout de même ! On est capable... On est capable de revenir... En termes de vision ! Mais encore faut-il... Prendre la position ! Et face à Suat Troc ! C'est difficile ! Bwipo ! Qui est... Le titan des Fnatic sur ce match ! Et humanoid ! Attention ! Qui pourrait prendre un sale flank ! De la part d'Ili Sang ! On le connaît ! Il est capable de trouver des ouvertures vraiment géniales ! Là il a les deux carry Splice ! Alors pas en ligne de mire ! Mais pas loin ! Il va avoir bon sang ! Il a pas de flash ! Ouais ! Ouais ! Non ! C'est dur quand même d'arriver à trouver les engage ! Avec un Rakan ! A cette de la partie ! Mais voilà ! En tout cas une tour ! La tour de Azir qui a été supprimée ! La vision qui va être récupérée ! Autour du Baron Nashor ! Oh ! On oublie pas ! Pas mal de bush ! Oh ! Et l'engage ! Parfait ! Après on a les dégâts qu'il faut ! On a effectivement cette guinzo ! De la part de Vayne ! On a pas de Dragon des Montagnes ! Un seul Dragon Infernal ! Parce qu'ils ont une pink les Splice ! Faut mettre la pink ! Faut mettre la pink ! Faut permettre à Cersei d'y aller ! Faut permettre à Cersei d'être inspiré ! Cersei qui esquive ! L'engagé Fnatic ! Mais ce Baron sera récupéré ! Par les Fnatic ! Et regardez Bouipo ! Oh ! Bouipo qui va écraser ! Ça lame des Darkins sur Kobe ! Les Splice se font Ace ! Bouipo est allé marteler Kobe et Sajinx ! C'est là ! Côté Fnatic ! C'est peut-être la fin de la game sur cet Ace ! Avec le Baron Nashor ! Est-ce qu'on peut terminer Nono ? Je crois que Rekles est mort ! Du coup ça va peut-être couper court à la fin de la game pour les Fnatic ! Quoique j'ai l'impression qu'on push bien ! C'est vrai qu'il y a Bouipo qui est toujours disponible ! Qui a énormément de dégâts ! Il y a Broco aussi qui est pas très loin ! On va pouvoir profiter des temps d'armes ! On pourra pas finir mais franchement à 2 inimites bien pris ! C'est comme si c'était bon ! Pour les Fnatic ! Ohlala c'était dur ! Ce fight est pourtant exercé ! Il a eu la présence d'esprit de faire le tour ! Pour aller subtiliser ce Baron Nashor ! Heureusement les dégâts de Atrox et de Mémésis c'était tellement solide ! La Jinx avait pas de flash sur ce fight ! Ah c'est dur pour Kobe honnêtement ! Je vois pas quand il arrive à placer son DPS ! Il a même pas de frontline Kobe ! Il laisse pied de l'oeuf ! Il avance ! Il est fou par de sacrément loin quand même ! Mais il a flash là ! Il a flash ! J'imagine ! Ohlala ouais ! Ah oui il a flash ! Ah ouais ! Mais dans ce genre de cas dans ce que Ren doit essayer de... Il doit être dans une situation où la Lanterne est salvatrice ! Ouais ! C'est ça ! Bon après c'est pas non plus simple mais... Il voulait mettre sa Lanterne en fait pour sauver Rek'Sai ! Un style potentiel Nashor ouais c'est sûr ! La Jinx est un peu plus importante ! La Rek'Sai c'est un peu le kamikaze qui va chercher le Baron ! Mais elle n'aura rien eu ! Fnatic ! En situation d'aller chercher... Un match 3 ! Enfin ce match 3 ! Et la confiance n'existe pas du tout de top 1 ! De récupérer pas de Zhonya ! C'est un Rabadon qui est sorti ! Avec un Medjay qui plus est ! On va pouvoir avancer maintenant au niveau de la botlane ! Et partir en dive probablement ! Avec Wipo c'est tellement simple ! Il est level 16 Wipo ! A 26 minutes de jeu ! Il est beaucoup trop bien Wipo ! 5-0-6 ! On va aller récupérer la wave au niveau de cette top lane ! Et l'engage directement de la part de Thresh ! Flash out de la part de Northcoren ! Mais voilà les dégâts sont tellement colossaux ! Il tient ! Oh ! La partition impériale ! Wipo est mort mais... Mais les tours de Nexus également ! Attends ? Comé ? Comé ? Comé ? Comé ? Comé ? Comé ? Demesis qui fight ! Tout ce qu'il peut régler ! C'est tombé ! Humanoïde et Comé ! Qui décide de sortir du bois ! Mais il résiste ! Oh non ! Mais il n'y a plus rien ! Il n'y a plus rien dans la base des Splice ! Il y a un Nexus ! Il y a un Nexus ! Il y a un Nexus ! C'est plus important ! C'est vrai ! Peut-être le comeback de la part des Splice ! C'est pas impossible ! On a une composition qui skyline énormément ! Mais bon ! Quelle erreur dans la part des Fnatic ! De se mettre à portée d'une fontaine ! Face à Azir ! Surtout que... Humanoïde on le voit bien qu'il n'hésite pas en général ! Dès qu'il a l'occasion de faire une partition impériale ! Pour ramener les adversaires ! Il le fait de l'attente ! Peu importe les conséquences ! Là en l'occurrence les conséquences... Enfin les... Le temps de jeu était favorable ! Pour lui ! Les conséquences étaient bonnes ! Regarde l'Humanoïde hein ! Il était de l'autre côté du Nexus ! Là il se dit il y a une ouverture ! On y va ! Le Atrox qui tombe ! Et Kobe tu veux euh... Il tombe bien qu'on voit là-dessus ! Bah Rekles tu sens qu'il est un peu empêtré ! Dès qu'Humanoïde et Kobe peuvent mettre en place leurs dégâts de loin ! C'est la galère hein ! Du côté de Rekles ! Il est parti sur le double spectre vampirique ! Bouipo ? Rekles ! Rekles ? Ouais ! Juste une BRK ! Ouais mais alors là... Combien de temps Splice a ? Ah oui les inhibiteurs sont là ! C'est encore... C'est encore... Ouais j'ai vu ! Deux minutes... Un peu moins de deux minutes... Pour récupérer les inhibs ! Ça va pas être facile pour les Splice ! Oh Bouipo qui va chercher directement Kobe ! Et Kobe qui peut reculer ! Le pile est bon ! Humanoïde qui prend le kill ! Attention ! Attention ! Attention ! Les fatigues ! Les fatigues ! Les fatigues qui se font démolir ! Sur ce Team 5 ! Ils y sont peut-être un peu trop allés comme des bourrins ! Et les Splice qui sécurisent 4 kills Nono ! Et du coup on a du prix phare maintenant disponible ! Attention ! On va rentrer en ligne de la part de Bouipo ! Oh Bouipo qui peut être au mal ! Bouipo qui peut être au mal ! Bouipo qui peut être au mal ! Qui peut chercher à doubler ! Chachi est en contact ! Mais Bouipo est quasiment ingérable ! Chachi en chaîne ! Bouipo sustain ! Oh non ! Chachi ! Et l'arrivée de Kobe ! L'arrivée de Kobe qui devrait terminer ! Le fight Ace ! Et du coup Bouipo qui... Qui trouvera ce repop dans un timing... Dans un timing largement retardé par rapport à celui du Resident Evil. On voit Soline Kobe qui survit ! Il avait pas de flash Kobe ! Il a juste au rouge ! Il avait pas de flash Nono ! On va faire c'est tellement greedy ! Regarde Reckless du coup qui est enfermé avec... Oh ! Il était enfermé dans Katakus de Jardin ! Ouais ouais ! Je sais pas trop si c'est passé mais ça... Broxar a pas le temps de le cancel avant de mourir ! Mais du coup la Jinx elle a combien là ? Et franchement ils peuvent gagner la cave hein ! Bah avec les inhibs qui reviennent là ! Techniquement oui ! 7-2-3 pour la Jinx ! Et même Humanoï ! Regarde le stuff qu'il a débloqué ! Il avait juste un vieux Zhonya ! Il me donne de nageant il y a 10 minutes ! Maintenant il a Morello et Rabadon ! Il a tellement de stuff maintenant ! Franchement ils peuvent le faire ! Et là Reckless il ne voit pas en fait comment il arrive à déployer son DPS maintenant ! Très très difficile pour Reckless en fight ! Ouais ! Mais ça se passait bien pour Fnatic parce que... On avait réussi à fit ce Atrox ! On avait réussi à gagner des fights importants ! Mais là c'est vrai qu'en late game on sait jamais ce qu'il peut se passer ! Surtout que le late game on sait que... C'est aussi un moment où... Où Splice... Déploie... Déploie des capacités secrètes pour gagner ! Mais bon ! Il y a le Baron ! Donc il va falloir résister à ça quand même Nono ! Ah bah oh ! C'est pas facile de... 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 Et alors en tout cas... Dragon des nuages ! Il faut aller chercher éventuellement... Pour une des deux équipes ! Baron Nashor en tout cas de sécurisé à 3 ! 50 secondes ! Avant le retour de l'inhibiteur au niveau de la botlane ! Il va forcer un team fight ! C'est obligatoire ! Le flash de Reckless en tout cas qui est revenu ! Pas de flash pour Broxar ! Pas de flash pour Nemesis ! C'est la dernière wave de super creep qui est en train d'arriver dans la base des Splice ! Donc techniquement... Si Splice prend un bon fight ça peut aller ! Mais... Les Fnatic je pense qu'ils ont compris ! Sauter dedans comme ça c'est pas une bonne idée mais il faut qu'ils étouffent les Splice ! On tourne de la part de Chachi ! C'est risqué un truc sur Illissang ! Il est en pot ! On va essayer de créer un peu d'espace pour Humanoïd ! Humanoïd qui va taper Bouipo ! On cherche Zini ! C'est pas mal ce qu'il fait Bouipo ! Il met bien la pression d'Humanoïd ! Oh ! Il met tellement de dégâts ! Humanoïd ! Il va aller non ? Il va le chercher ! Bien sûr il va le chercher ! Il va le tuer 3 fois ! Il va le tuer 3 fois avant que Illissang ! Oh ! Humanoïd qui va ! Oh ! Humanoïd qui va chercher ! Oh ! Humanoïd ça y est ! C'est le shutdown ! Mais Nemesis est sur ce ! Mais sur cet inhibiteur au niveau du topside ! Et les Splice n'arriveront pas à le conserver ! Les Fnatic ! Qui vont chercher un nouvel inhibiteur finalement ! C'est dur ! C'est tellement dur pour Splice ! Honnêtement ! Il y a 2 inhibiteurs du coup ils sont tombés ! Le troisième qui vient de faire son apparition maintenant ! A ce qu'on part il va le défendre ! J'ai l'impression ! Les Splice vont temporiser ! Mais il ne saurait pas pu défendre face à cette Lissandra top ! Il n'y avait pas moyen ! Ils ont peur de se faire rush au Nexus j'ai l'impression les Splice ! Il n'y a pas de QSS ! Ils n'ont pas l'entrainement des Vitality ! Sur ce genre de situation ! Après il n'y a pas de QSS pour Kobe ! Donc il était un peu inquiet de partir en 1v1 contre Nemesis ! Malgré la BT ! C'est disponible ! Et du coup on va se diriger au niveau du Dragon des Nuages ! Il n'a rien à l'effet encore ! Pour Fnatic ! Du coup Bipo n'a plus de GA ! Ouais ! C'est quand même une donnée qui compte ! C'est-à-dire qu'il a une vie de moins ! Mais il en a encore 2 ! On a vu les dégâts monstrueux d'humanoïdes ! Si j'imagine même Vayne qui se met à portée ! Ou même une Lissandra qui se met à portée ! Je pense que sur un Q et 3 autos de soldats elle meurt ! Complètement ! On a le flamme disponible pour le Chachi ! On sait bien qu'il est très efficace au niveau de ses mécaniques de jeu ! Avec ses flash-ins ! Kobe qui n'a pas tiré en trade ! Jules Bumuto attaque ! Qu'est-ce qui flash ! La Megadeth Rocket ! Pas mal le dodge ! Il n'a pas flash pour aller le chercher Kobe ! Il a besoin de son flash ! Oh mais les Splyce qui vont devoir tenir face à cet inhibiteur ! Il y a toujours le Baron Nashor ! Du côté des Fnatic ! Une minute ! Une minute ! Le Atrox est de retour ! Kobe qui reprend les waves ! Allez Splyce ! S'ils vont chercher cette game ! Ce sera avec les tripes ! Nono ! Ce sera incroyable ! On va avoir en tout cas un Baron Nashor qui va disparaître maintenant dans 40 secondes ! 650 goals de powerplay ! Est-ce que tu avais le système de la Rek'Sai ? Ouais ! J'avoue qu'il a rien ! Après forcément ! Pour Xerxe il a... Du coup attends il a le stopwatch ! Ok ! Il va pouvoir faire un petit play ! En même temps il a pas de jungle ! Il a rien à faire ! Et va trouver des last hits accompagné d'un Azir et d'une Jinx ! C'est tellement dur ! Ouais Xerxe qui est ! Et ça c'est difficile d'être plus dans le dur que Xerxe honnêtement ! S'il arrive à être un tout petit peu utile déjà ce sera bien ! Oh il m'a noé qui se part ! Oh 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 ! Oh le chunk ! Eh ben regarde la menace de Vichaché avec son taunt ! Ouais ouais ! C'est pas mal hein ! Ils envoient le Rakan Speedpush les Fnatic ! Ça aurait pu faire ! Ceci dit on avait vu l'E-Sank Speedpush aller chercher l'inhibition ! Contre qui ? C'était en saison régulière ? Oui oui je me rappelle plus contre ! Ah ! J'ai un doute sur l'équipe qu'il avait affronté ! Pas contre G2 ? Ah c'est peut-être contre G2 ! Oui 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 c'est contre G2 ! 100% contre G2 ouais ! Et alors en tout cas Dragon Ancestral maintenant qui va faire son apparition ! Bon ça va être tellement dur à jouer pour l'espace ! Dans un petit moment quand même c'est Dragon Ancestral mais... Oui c'est vrai ! Mais tu peux pas défendre Inhibiteur, Baron Nashor, Dragon Ancestral... Ah ça fait beaucoup que je te rejoins ! Mais Fnatic semble un peu sans solution là ! Ce serait tellement un coup du sort pour les Fnatic de... Parce qu'on doit être... On doit ressasser un peu ce moment où Wipo se fait hull dans la fontaine ! Parce qu'elle était à eux la game ! Franchement elle était à Fnatic ! Ah la LSU de la game était terminée ! Si UbanoRiz n'arrive pas à trouver cette Insec, enfin cette partition impériale... Allez en tout cas la BT maintenant qui est terminée pour Eccles ! Pas d'IE ! Pour le carry AD des Fnatic ! On favorise plutôt le sustain ! Ah Humanoïd hein ! Qui apparaît là en premier des mes healers de la game ! En tuant trois fois Atrox ! Bah Azir let game hein ! Azir let game ça pardonne pas on le sait ! Et là on est quasiment... Full stuff ! Ah bon Humanoïd est full stuff ! Et Kobe il est full là ! Ah il est full aussi ouais ! Et Regress il en a fait quoi du coup de ces deux sceptres vampiriques ? BT ! Et après il va faire... QSS ! C'est vrai ! En tout cas il y a tellement de free farm mais il y a rien pour... La matching c'est full aussi hein ! Ça met trop rien tout ce farm qui va dans la poche de Azir et de Autrys ! Ils offent pas les Fnatic ! Ils vont juste attendre les objectifs neutres là ! Ils ont pas trop le choix honnêtement ! 40 secondes et 1 minute 30 ! Maintenant qu'ils vont faire les splites ! Qu'est-ce que tu fais en fait dans cette situation quand t'es splites ? Franchement il y a rien à faire tellement menacé ! Ah tu défends et tu te dis que tu peux gagner sur un teamfight je pense ! Ouais ! Même face à un dragon ancestral et face à un baron Nashor ! Ah ils peuvent ? Il faut y aller ! Avec leur compo ils peuvent ! Quand t'as Jinx, Azir, full stuff ! Tu peux gagner en late game ! Qu'importe des conditions ! Humanoïd, Humanoïd sur Bouipo ! On force ulti de Bouipo ! Ça c'est embêtant ! Ça va rentrer du côté de Bouipo ! On perd un ultimate de taille ! Mais son GA revient bientôt Nono ! Son GA revient ultimement ! Nemesis ! Est-ce que la Vein elle devrait pas faire un GA aussi ? Bah j'me demande ! Mais surtout du côté de Kobe en fait ! Est-ce qu'on devrait pas vendre les bots pour acheter un GA ? Et si Kobe meurt c'est la fin de la game aussi ! Enfin tu me dirais qu'il y a Humanoïd en backup mais bon ! Ça sera vraiment suffisant ! Et regardez ! On court derrière ! Dès qu'on trouve un joueur des Fnatic ! On lui court après ! Fnatic ! Ils ont des joueurs d'expérience ! Ils sont bons pour moi dans ce genre de situation ! Ouais ! La pression est sur les splites ! Mais... Mais... Il y a toujours possible de mental boom ! Possibilité de mental boom du côté des Fnatic ! On sait jamais ! Mais où ? Oh Splice qui a récupéré ses inhibiteurs ! Ils veulent contester ce baron a priori ! Le problème c'est que la Lissandra est en train de split push ! Et les Splice n'ont plus de T4 ! Les Splice par contre on arrête à récupérer l'information maintenant sur... C'est Kancel ! C'est Kancel ! C'est Kancel ! Fnatic qui doute ! Et il peut rien faire ! Il peut rien faire ! Oh ! Oh le TP ! Oh le TP ! Les Splice qui doivent reculer dans leur base ! Et on en profite du côté des Fnatic ! Oh Chachi qui survit à rien du tout ! Il faut les ouvrir ! Il faut engage ! Il reste Weapon mais lui aussi tombera ! Dans ses conditions ! Et le Rakhal qui speed push top ! Il y song ! Le speedpuncher ! Le classique ! Il y song ! Est-ce qu'on peut partir éventuellement au niveau du Dragon Ancestral ? Un seul joueur en fait est suffisant pour Aiba d'être ce Dragon Ancestral ! Oh la la ! Mais oui effectivement ! Attendez ! La veine il va ! J'ai l'impression que la veine il va ! Kobe qui va défendre ! En solo ! Les Splice qui veulent aller jouer ! Ce Dragon Ancestral ! Ce sera une option de moins pour les Fnatic ! Et le Dragon Ancestral qui va être récupéré ! Link jeu ! Link jeu ! Nonon ! Set game ! Set game ! Pas de flash disponible en tout cas pour Nemesis ! Wipo qui a pu conserver le sien ! Un inhibiteur de tomber au niveau de la top lane ! Heureusement une nouvelle fois qu'il y a 100 car il va trouver son roam ! Il va trouver son speedpunch ! C'est vrai qu'il aime bien verser avec son Rakhan ! Ouais bah ouais ! Ca fait deux fois quoi ! Encore une fois on a cet exemple du match contre G2 ! Ca va mourir de rire ! Et allez en tout cas ! On va se déplacer au niveau de la top lane ! Mais c'est vraiment lui qui va apporter le buff Nashor ? Il est spot ! Xerxay ! Je suis un peu la progression du stuff de Xerxay quand même ! Xerxay n'a pas été consommé pour l'instant ! Elle est là nono ! C'est pas mal ! Il est économiste de l'or ! Je sais pas si... Il doit avoir un peu de co... Oula ! Humanoïd ! Elle trappe ! Et dans tous les cas il fait des dégâts maintenant ! Xerxay n'a pas de vision ici ! Il a une ultimaïde de chaine ! Non ! Pas d'ultimaïde de chaine disponible ! Mais il est sans qu'il veut vraiment speedpunch ! Mais qu'est-ce que... Ça me tue ! Oh il y ! Oh il y ! Rekles n'est pas loin ! Attention ! Oh le bait ! Oh non le minion est dans le bush ! Oh ! Le minion est dans le bush ! C'est le minion qui la spot ! Super chérie ! Il s'est déplacé ! Pour arriver à trouver le DPS ! Et ça spot complètement la présence du milanier d'Esply ! Ça c'est un peu dommage ! Parce que c'est un trap qui aurait pu fonctionner éventuellement ! Ah non ! En tout cas c'est deux joueurs ! J'ai l'impression qu'on est désespérés côté Fnatic ! Parce qu'on décide de ne pas gagner avec les teamfights ! Le truc c'est qu'ils savent que... Ils savent que... Si c'est mal négocié là ! Il y a des possibilités que ce soit mal négocié ! Attention ! Humanoïd qui met des énormes dégâts sur Nemez ! Les Fnatic qui font qu'on est désespérés ! Les Fnatic qui font qu'on est désespérés ! On essaie de tout mettre ! Passons sur le Nexus ! Est-ce qu'on a les dégâts qu'il faut ? Ça passe ! Ça passe ! Les dégâts sont suffisants ! Ça passe pour les Fnatic ! Qui vont chercher ce 2-1 finalement ! Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Pouh ! C'est étendu vraiment entre les deux équipes ! Et Fnatic qui est en situation d'aller chercher sa place dans le top 3 européen ! En let's game comme ça... Ouais ! Et puis bon ! Atroc ça a cette ulti ! Ça a cette deuxième vie avec le GA ! Bon je crois qu'il n'y avait pas son GA là mais... Ouh ! C'est étendu entre les équipes ! Mais les Fnatic sont allés chercher cette victoire très 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 précieuse ! Après ça te fait super peur Nono ! A mon avis d'avoir regretté effectivement ce call dans la fontaine adverse ! Qui voulait gratter un petit peu de KDA ! Il s'était tellement bien installé dans la partie que forcément... Ça te donne des envies entre hier ! A chaque fois ! Tu veux qu'on flamme un petit peu le KDA mais sauf que ça faille y être fatal ! Heureusement qu'ils arrivent à trouver quand même ce backdoor ! Parce qu'à mon avis les teamfights étaient plus du tout de leur côté ! On a bien vu ! Ils ont essayé ! Une fois ! Deux fois teamfights ! Ça n'a pas fonctionné ! Ils s'en fait reboot ! Ils ont dit bon bah... Les gars ! Situation d'espéré ! Ouais mais après... Splice devait essayer de les maintenir hors de la base pour pas qu'il y ait ce genre de rush mais... Pas facile ! Pas facile surtout quand t'as un Atrox qui peut... Qui peut courir au milieu de la mêlée et charger le Nexus ! 2-1 pour les Fnatic ! Bon ! Mais que c'est dur Nono ! C'est dur effectivement et Splice qui n'a pas réussi à tenir l'early game ! C'était la seule condition finalement de victoire pour les Splice ! Ils arrivent à tenir suffisamment pour permettre à Azir et... J'ai fait bien la partie ! Faut se souvenir de ces mauvais fights en early alors qu'il y avait eu des... Ce fameux... Ultichain ! Il tue Broxa avec Cersei et Tchatchi ! Là on se dit c'est bien ! Et là la botlane qui déclenche une action bot qui... Honnêtement ça ruine ! Tout le reste ! C'est le déclenchement de la fin pour les Splice ! Ils ont offert 4 morts quand même là-dessus ! C'est énorme ! Vipo était archi fed après ça ! Il a commencé à dominer les team fights ! Après ils ont fait une autre erreur juste après ! Et forcément ça contenait tous les espoirs de Splice ! Et c'est un peu dommage ! Parce que j'ai trouvé leur jeu tellement bien léché en game numéro 2 ! Je trouvais ça tellement propre ! Tellement rigoureux ! Et pour partir après sur une game comme celle-ci... Un mauvais fight de prix ! Un mauvais fight de prix et tous ! Après ça se paye très très cher ! C'est un peu dommage ! Pour les Splice ! Bon ! Du coup ça fait 2-1 pour les Fnatic ! C'est apporté ! C'est apporté cette troisième place pour les Fnatic ! Enfin ce top 3 dans tous les cas ! Parce que la troisième place on verra plus tard ! Maintenant il faut voir ce que nous réserve Kojouk ! Bien sûr ! On va voir ce que Splice a en réserve pour tenter de retourner la situation dans ce Best of 5 ! On se retrouve d'ici quelques minutes sur O-Gaming pour le quatrième match entre Fnatic et Splice ! A tout de suite ! Et de retour pour la première balle de match en faveur de Fnatic ! Nous y sommes ! Balle de match comme tu l'as dit ! Et donc tous les Dukers et les Dukettes à travers la France et toutes les autres contrées converties Retiennent leur souffle ! A travers le monde ! A travers le monde bien sûr ! Et on ouvre à cette draft en blueside pour Splice, Fnatic en raid ! Après ce magnifique hold-up de Nexus ! Ils ont mis du temps quand même ! Ils ont mis du temps ! Il y a eu un petit sereau Fontaine qui n'est pas passé inaperçu ! Oui ! Mais il fallait rendre la politesse à Splice avec ce Dive Botlane et ses Shurima Shuffle au mid ! Quand on pense à tout ce qui s'est passé dans le match évidemment on ne peut qu'envisager On ne peut que regretter une game encore plus disputée qu'elle ne l'était ! Allez ! Kale, Rakan, Braum de retirer pour les Splice ! Le Carthus, le Jace ! Et enfin on termine ! Avec quoi donc pour Fnatic ? Et un Rise or Rise ! Ok ! Ah ! Sylas a priori pour Humanoïde ! Ca a été un ban de la partie précédente et donc du coup on peut s'attendre à ce que ce pic ait été envisagé quand même par les Fnatic ! Généralement on aime bien prendre Vayne, on aime bien prendre Zoé ! On aime bien prendre tous ses champions avec des ultimates assez inutiles ! C'est pas si inutile que ça ! C'est pas si inutile que ça ! Il y aura de quoi faire pour le joueur de Sylas ! Mais Lissandra plus Jarvan ! C'est un très bon cœur de composition pour Reckless ! Oh ! Le Cheval ! Attention ! Cheval et Jarvan ça ne fait pas bon ménage généralement ! Ah ! Une fois qu'il n'a plus de ulti ! C'est la prison ! Il va nulle part ! Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que Xercer et Vizicati ont permis, ont gagné le BO contre la série gaming ! Donc ils le savent ! Ca sent une petite Jinx, une petite hache pour Kobe ! Tant que je ne vois pas les summoners de Vizicati changer, ce Ekarim il peut aller n'importe où ! C'est vrai ! Mais la Vayne évidemment contre Sylas, là c'est du textbook pour le coup ! Bah la Jinx contre une hache ! Déjà on va bannir ! Et après on verra, mais effectivement la Jinx ça s'avère de plutôt pas mal fonctionner ! Après il faudrait un long range mid aussi pour zoner cette Vayne ! Ou alors ! Ou alors ! Un Viktor ! Et un Viktor ! Ah le Vel'Kozbot ! Bien vu ! Joli ban ! S'ils l'ont senti jusqu'au bout ! Ils bannent le Viktor des joueurs Fnatic ! Et là ! Là ce sera la portée de AD carry à AD carry qui fera la différence ! Ils peuvent parachuter le Sylas au top aussi ! Effectivement tu l'as dit, mettre le Ekarim ailleurs pour trouver un counter-peak à cette Lissandra pour Nemesis ! Parce que pour le coup c'est... On le sait que Karim ça évolue sans flash sur la top lane donc Jarvan ça va causer beaucoup de soucis ! Mais il y a quelques tricks, par exemple tu peux charger en dehors si t'arrives à trouver une cible ! Ou alors tu ulti out, évidemment ! Ban d'Akali ! Morgana est toujours là au passage ! Morgana Vayne ! Ça n'a rien de déconnant ! Il y a Ashe qui est jouable ! Et là je pense Victor Grand pas mal ! A priori ! C'est très très bien contre Lissandra également ! Contre Jarvan avec Shankar et Nationnel dans le cataclysme où la griffe à la sortie ! Et ça a quelques faiblesses en early game donc si on se plante en early game par contre il n'y a pas de retour en ça c'est sûr ! Atrox ! C'est vrai que Buipo sur son Atrox il est assez bouillant ! C'est un bon choix, on ne va pas remettre ça en cause ! Quel genre de dueliste on peut envisager contre Sylas ? On verra bien, on a Last Pick après tout côté Fnatic ! On a joué ce Jarvan déjà à deux positions différentes à travers ce BO ! Donc tout est possible ! Bien entendu Alistar puisqu'on n'a pas badi Kennen ! Donc dans l'éventualité, ça peut être pas mal ! Alors Fnatic, Alistar ! On a un Tahm Kench ! Ensemble nous ton bon Victor Kobe ! Victor ! Tristana peut être legit aussi mais c'est dur ! Le early phase de lane, Tahm Kench Ristana ! VEGAR ! VEGAR ! VEGAR MID, VEGAR BOT, pas VEGAR SUP en tout cas ! C'est sûr que c'est pas VEGAR SUP ! On monte toujours Tahm Kench top mais là on est dans un monde... Absolument incroyable ! C'est le premier pic ! De ce champion ! Et ce sera un Shen ! Donc ce sera... Un Karim jungle ! Un VEGAR en botlane ! Un Shen au top ! Et un Stylus mid ! On a bien fait de ne pas se dire que ce Karim allait top lane ! Enfin nous on a bien fait ! Après est-ce que les Fnatic se sont déjà engagés ou pas ? Je n'ai pas l'impression que la composition est assez solide all around mais... La cage de VEGAR ! Sacré 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 potentiel d'outplay ! Oh ! Oh ! C'est une Vayne top ! Je vois tes flexpicks ! Non c'est une Vayne mid ! Et je relance de plus encore de flexpicks ! C'est une Vayne mid ! Tu vas pas mettre une Vayne contre un Shen alors ? Non mais c'est jouable je pense ! Vayne mid... Vayne mid je ne vois pas comment ça ne se fait... Ça ne sauce pas Sylas ! Pour le coup... Ça sauce ! Virtuellement Sylas n'a absolument pas d'ultimate ! Et pour le coup VEGAR contre Sivir... C'est pas foufou ! C'est pas foufou ! Parce que c'est dur de venir mettre une cage ! Absolument ! Les votes sont lancés bien sûr sur le chat ! Si vous voulez encourager votre équipe favorite ! On rappelle que les Fnatic sont en balle de match ! D'ores et déjà ! Mais les splices ! Ils sortent une composition des enfers ! Par contre VEGAR, late game... Il n'y a pas d'ambiguïté ! C'est pas ! Est-ce qu'on en arrivera jusque là ? Pour l'instant le BO a tenu ses promesses ! En termes de longueur de partie ! La phase de Vayne ne va pas être évidente ! Tout de même... Côté splice ! Mais la cage... Très honnêtement... Ça fait des choses ! Ça fait vraiment de belles choses sur VEGAR ! Ça va counter les Tumbles ! Ça va counter les combos d'Alistar ! Ça va counter les combos de Jarvan ! Après tu peux être sûr qu'avec... Et les Fnatic sont sûrs qu'avec un VEGAR il n'y aura pas de swap lane ! A priori... À moins qu'il y ait un truc incroyable ! Ou alors j'ai pas tout compris au jeu mais... Non 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 ! On devrait jouer une vraie phase de lane ! Ils nous apprennent 2-3 trucs ! Enfin les équipes nous apprennent 2-3 trucs bien sûr ! Allez on rentre dans le match ! On joue traditionnel ! Avec un peu d'épices quand même ! Côté Fnatic et cette VayneMid ! Sacrée mise en avant de Nemesis ! Une VayneMid c'est pas un rôle que tu donnes à n'importe qui ! Qui est la dernière personne à avoir joué VayneMid ? Bah c'était Caps ! C'était Caps contre Misfit ! Qui sort Misfit ! Enfin en Europe en tout cas ! En Europe ! Voilà ! Avec Ansama qui fait un Jumpin au Rocket Jump avec sa Tristana ! Qui prend un Tumble de Caps ! Qui retourne une game où ils étaient menés à 10k Gold ! Voilà ! C'est vraiment la dernière fois qu'on a vu une VayneMid ! Il y en a une autre ! En tout cas c'était la dernière notable ! Ça c'est sûr ! Trois téléportations de chaque côté ! Ah ! Nuke Duck ! Pardon ! Il y avait forcément une Vayne qu'on avait loupé ! Et qui de mieux que l'homme lancéant de champion ! Allez on regarde les stratégies niveau 1 ! On regarde les stratégies niveau 1 ! Attention dans ce BO ! Très important ! Incursion top contrée par les Fnatic ! Et donc top lane ! Est-ce qu'on n'aurait pas... Peu importe qui tu mets contre Vayne j'ai envie de dire ! Le traitement sera identique ! Vayne a au moins sa zone anti-auto ! Enfin Vayne, Shen ! Mais Shen sur la mid lane ! C'est compliqué ! Après, Stylas ! Après ! C'est jouable ! Après VayneMid contre Ekarym ! PredatorGhost ! T'es pas à l'abri d'une charge à Mc12 ! Donc euh... Avant le niveau 6 ! Avant d'avoir cette furtivité ! Il y a quand même danger ! Après Predator bien sûr ! Il faut un fastback ! Donc est-ce qu'on aura un clear bot side back bot ? Into top ou non ? Tout ce qu'on sait c'est qu'Humanoïd va souffrir ! Mais au moins il va pas donner d'argent ! Il peut maxer la chaine ! Le Q pour essayer de always clear ! Oui absolument ! C'est d'ailleurs ce qu'il devrait faire pour le coup ! Mais oui ! C'est pas une partie de plaisir ! Oh ! Invade top ! On connaît un peu quand même les trajectoires des junglers Predator ! Et donc du coup Broxa qui prend vraiment une bonne décision ! Et y'a pas d'information là pour Splice ! Ouais ! Ça va être très difficile à matcher pour Xerxer ! Il peut pas aller dans la bot jungle des Fnatic ! Étant donné qu'il a pris au mi des bots n'est clairement pas de son côté ! Donc là un starter rocket quand même pour Broxa ! Il peut pas vertical jungle non plus Xerxer ! Parce qu'il y a une grosse domination de l'ennemi des bots ! On pouvait s'y attendre ! Franchement ce swap de Fnatic il est vraiment très très bon ! Parce qu'il ruine au moins deux match-up de lane là-dessus ! Ça laisse une liberté à Broxa ! Ça gêne vraiment ce Hecarim ! Nemesis qui décale ! Il n'y aura pas grand chose à faire pour Xerxer ! Qui va s'apercevoir que sa jungle ne lui appartient plus ! Très bon start de Fnatic ! Il reste quand même des loups ! Pour les bonnes nouvelles où on peut ! Après ses premiers match-up mano à mano j'ai envie de dire ! Sur ses bot lane ! Mais c'est un réga électro cute ! Est-ce que ça aurait pas une petite puissance early game insoupçonnée ? Il l'a vu Xerxer ! Il va tenter un gank au top ! Normalement c'est attendu ! Ils savent ! Oh là là ! Le trou de vision ! Il n'y a rien de plus dangereux qu'un jungler frustré ! Et oui ! Il n'a que ça à faire ! Que deux ganks ! Il va la ramener ! La griffe de Buipo ! Il fallait temporiser malheureusement ! Mais c'est un jeu dangereux avec cette griffe ! On peut le réactiver à n'importe quel moment ! Très beau contre ! Très beau contre du côté de Fnatic ! Ça a bien joué ! Attention Vigicachi au milieu des spires ! Des spires qui font mal ! L'arrivée de ce Jarvan Buipo ! Il va tenter le Juke ! La téléportation ! Et ça suit ! Il y a du monde ! Il n'a pas de flash ! Il y a tellement de flash ! Oh ! First Blood quand même ! Faut courir Karim ! Il faut fuir maintenant du côté du manuïd ! Attention ! Tumble de Nemesis ! Et la Condain ! Trade rentable en théorie ! Ça perd beaucoup de farm ! Ça va il a TP ! Non ça va il a TP ! Petit deny ! Petit cancel back ! Oh ! Bien joué ça ! Par contre on a laissé Elisang un peu seul ! Téléportation ! Même pas de Rekles ! De Buipo sur la botlane pour venir tenir ! Ça part déjà à peu près partout ! C'est confus hein ! C'est très confus ! Et Rekles du coup qui va être bloqué sur ce topside ! Un match-up beaucoup plus sympa pour Vizy Tchatchi ! Qui a de l'armure ça tombe bien ! Elle est bien ! Elle est bien ! C'est l'armure d'étoffe sur Vizy Tchatchi ! Et Kobe qui peut continuer son stacking ! Ça va vite en stacking de Veigar ! Si vous n'êtes pas très familier avec ce champion ! Dès que ça touche ça stack ! Dès que ça lastite ça stack ! C'est vraiment l'avantage de Splice finalement ! Vu comment se sont ré-arrangés les match-ups de lane ! Parce que c'est sûr que Kobe est beaucoup moins dérangé par une Lissandra que par une Sylvia ! Il peut même lui mettre une petite surprise au niveau 6 ! Ah oui ! Oh attention ! Ça bait ! Ça bait ! Ça bait ! Est-ce que ça va suffire ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de dégâts pour ce bait ? On va arriver sur Buipo ! Il n'a plus de flash Buipo ! Il n'a plus de griffes ! Il n'a plus grand chose ! Il n'y a plus de mana Kobe ! Qu'est-ce que ça s'il faut ? Le flash in ! Tous les flash in ! Et Broxac qui arrive ! On va trop loin ! On va trop loin ! Le flash out de Kobe ! C'est la catastrophe ! Pour Splice qui collapse complètement ! Pas de mana ! Le collapse intégral de Splice qui prend 2000 goals de retard sur ce commit ! C'est clair que les auto-attaques de Veigar, c'est pas ça non plus ! Ça joue vraiment à pas grand chose ! Et ça permet de reprendre les vraies lanes pour Fnatic ! Reveille en détail bien sûr ! La cage de Veigar qui n'est pas d'une grande utilité contre Lissandra ! Il fallait être parfait ! Et c'était pas le cas ! Il a utilisé son mana pour une cage inutile plutôt que pour avoir un petit Q-spell ! Et ce petit Q-spell là ici maintenant ! Et le flash hein ! Le flash qui l'a juste avant aussi ! Qui arrêtait très bien ! Et la potion de corruption ! Qui fait totalement la différence ! Et Broxac évidemment ! Qui était au rendez-vous, ne l'oublions pas ! Quelle catastrophe ! Quelle catastrophe ! Et là Fnatic se met extrêmement bien dans son début de partie ! Comment est-ce qu'on peut arrêter l'hémorragie ? Le truc bien dans tout ça c'est qu'il y a quand même un Xerxé qui est actif mais en retard niveau farm ! Donc je sais pas trop sur quel pied danser avec Xerxé ! Tellement en retard ! Par rapport à Broxac ! Après bon actuellement dans le stuff ! Bon il y a le centre de Bami mais il a déjà le Cristal ! On va dire que c'est rattrapable en soit ! Le truc c'est qu'on sera pas au rendez-vous pour le Dragon Infernal ! Le Dragon Infernal avec Vayne ! Plus civile ! Avec un beau freeze là pour Wipo ! Ça scoop il vraiment pas bien ! Effectivement ce Dragon Infernal il va peut-être falloir le concéder ! Parce qu'on a peu de prio au niveau des lanes ! On a peu de push ! On a pas du tout de summoner sur la botlane ! Qui est extrêmement vulnérable ! Il sent qu'il peut tenter n'importe quoi ! Il sait que de toute façon il n'y a pas le DPS pour tomber Reckless ! Qui peut tomber Reckless dans un trade en 2v2 en botlane ? Clairement pas la Duel & Splice ! On tient gros bail de Special Shrombi Chachi ! Dans le 1v2 tombeau de glace qui est passé ! Est-ce qu'il a une solution ? Le top laner des Splice ça parait compliqué ! Le flash est au rendez-vous ! Avec les applaudissements du public ! C'est mérité ! Et ça ouvre du temps à Nemezzi sur sa mid lane ! Bien tranquille avec sa Vayne ! On va mettre le Shen d'ailleurs ! Sur le mid ! On préfère ! C'est sûr que Shen est niveau priorité ! Parce qu'il a plus flash ! Il a plus flash et il se fait freeze ! Donc je pense que ça fait peur à Splice ! À mon avis on veut chercher un reset de lane ! On a surtout un humanoïde niveau 6 ! Donc un tombeau de glace à lui donner ! C'est quand même beaucoup plus sympa ! C'est vrai ! Aussi ! C'est vrai qu'il y a clairement ça ! Peut-être pour essayer de tenter un play autour de sa téléportation ! Ça parait être une des options ! Mine de rien ! Si il y a un taunt qui passe ! Et ce dragon infernal ! Sans surprise ! Qui tombe entre les mains de Broxa ! La résultante immédiate de cet enchaînement de mauvais movesplice ! Et là 10% de ratio ! Ça fait du mal ! Ça fait beaucoup de mal ! Blue buff bien sûr pour humanoïde ! Très important aussi ! Rappelons l'écart en gold ! Qui est très juteux ! Il faudrait me rajouter ! Allez ! Petit 200-300 ! Gold actuellement ! Avec cette infernal boostée ! Quel est le plan de jeu ? Là c'est une question de plan de jeu ! Le héros de la faille ! Qu'est-ce qu'on a comme solution ? Qu'est-ce qu'on a comme solution ? Côté Splice ! C'est que si ça... Il ne gagne pas l'early game ! Enfin c'est Sivir Vayne ! Avec largement de quoi peel ! Largement de quoi engage ! Est-ce que tu veux vraiment gagner l'early avec une telle botlane ? Bah ils sont bien fait counter ! Splice ! Ils n'ont pas 1 milliard de solutions ! En ratant cet early game ! Et on voit difficilement quel match-up ! Il fallait essayer de remporter ! Là dans les 5 prochaines minutes ! Et voilà ! C'est dangereux ! En plus on reste bien sous les taux pour Fnatic ! Et une belle gestion de lane ! De la peur de bouillot ! Aïe ! Un niveau 8 ! Un carreau d'argent quasiment maxé ! Humanoïd ! Qu'est-ce que ça donne ici ? Ça donne qu'il y a Illy Sang ! On voit encore ce Cellulti ! C'est ce qu'il fait exactement ! Humanoïd ! Mais il va y avoir la revanche ! Exercer ! Exercer avec le all-in ! Directement le focus qui est porté sur Brox ! Ça arrive également de Vigichatti ! On se retourne sur Illy Sang ! Est-ce qu'il a un flash ? Il faut bien flash pour Illy Sang ! Vigichatti ! Ils viennent le chercher ! Et pendant ce temps-là mid-lane ! Et pendant ce temps-là Nemesis sourit ! Nemesis se met bien ! 2 kills récupérés par Splice ! Qui rampe ! Qui galère ! Pour essayer de retrouver son retard ! Quelle est donc cette sorcellerie de stuff ! Chapitre perdu et Revolver ! Ça ressemble au GLP bien sûr ! GLP est accompagné ! C'est vraiment propre ! Exercer qui attend ! Qui attend ! Qui attend ! Avec l'ulti du Shen ! Il y a de la mobilité ! C'est sûr ! Côté Splice ! Et encore ! On n'a pas vu le Tahm Kench ! Il y a beaucoup de Globo chez Splice ! Il n'y avait limite pas besoin d'exercer quand on voit comment les choses se passent ! Je pense que les Splice ont raté assez de moves ! Pour essayer d'assurer ce qu'ils ont en main ! Parce que le Meteor a l'air de one-shot ! C'est dommage ! On ne voit pas le skill order de Kobe ! J'aurais été très intéressé de voir comment ça marche ! Il y a quelques subtilités avec Vegard ! Deux rangs dans le Meteor ! Ou deux rangs dans la cage ! Par-ci par-là ! Et étonnamment les Flatic ne décident pas de repositionner les lanes ! On laisse Nemesis farm après que Nemesis se mette bien ! Prenne des plaques ! Tu me diras Bouipo n'est pas si mal non plus ! Et puis c'est pas comme si on avait vraiment besoin du TFSO de Bouipo ! Que le reste de la compo ! Alors forcément il est utile ! Parce qu'il va y avoir beaucoup d'armure qui va apparaître du côté de Splice ! On a une compo qui peut être assez résistante ! Mais on peut le laisser évoluer seul Bouipo ! On va donc dans une minute quarante ! Téléportation qui ne sera pas punie ! On avait vu Illy-5 quand même en position ! Et voilà le GLP donc ! Un GLP qui n'est pas d'une utilité aussi importante que si on avait l'augmentation Glaciate bien sûr ! Il n'y a pas de petit proc supplémentaire ! Mais ça reste quand même un super item bien sûr ! Il y a la difficulté de visite Chachi ! Exercer et repérer sur cette ward ! Attention le trade sur Bouipo ! Bouipo il a encore un ulti ! Magi-stral humanoïde ! Quel beurre ! Et je pense qu'il n'avait pas encore le cooldown pour revoler l'ulti de Bouipo pour lui relancer dessus ! Il semblerait ! Oui il est dur ce match-up ! Peut-être qu'ils vont décider de swap à un moment ! Ce serait pas mal si les Fnatic arrivaient à prendre une tour ! On s'est vu ça ! Il a changé ce match-up ! Il est vu Xerx et Yabroxa qui est dans le coin ! Ouais mais même en 2 contre 2 ! Vu les points de vie, les points de madame Bouipo ! On ne pourra pas défendre ! Il faut que Bouipo va ! Il n'a pas de TP ! Il y sang ! Oh Bouipo ! Le safe ulti ! In Extreme Xerx, 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 Xerx qui est route ! Xerx qui veut bien faire ! Il commit ! Il n'aura rien ! Et c'est la punition sur Humanoïde ! Ils l'ont attendu ! Ils l'ont contré ! Il avait juste Bouipo ! Juste de quoi mettre son ulti ! Aïe 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 ! Ah ! Des erreurs chez Splice ! Elles sont tellement punies par Fnatic ! C'est les rois pour ça ! Une petite ward isolée qui donne cette information sur le topside ! Et Bouipo avec un très bon BO dans les packs pour l'instant ! Il a une game avec son Atrox remarquable ! Avec Lissandra il fait des miracles ! Le bait est somptueux ! Et on voit qu'il n'y a pas encore le cooldown pour qu'Humanoïde vole l'ulti ! Oh par contre mais... Alors bait je veux bien ! Mais c'était un peu lucky quand même de ne pas mourir sur la première charge ! Je dis juste ça ! C'était chaud ! Il était attendu ! Après il était vraiment attendu sur Ikarim ! A moins qu'il connaisse exactement les dégâts qu'il aurait subi ! Il a voulu green l'ulti exercer ! Je pense qu'il y avait peut-être un combo effectivement à venir mettre ! Et les Fnatic qui se maintiennent toujours bien devant ! Ouais ! Ils ont même l'occasion de scorer 1000 gold supplémentaires avec le héros de la faille entre les mains de Broxa ! Et le Swap Lane ! Enfin... Un des nombreux Swap Lanes disponibles ! 14 minutes ! Fin des plaques ! Et le Dragon qui est engagé par les Fnatic ! Ils ont pas de pression de lane là des Splice ! La bot lane souffre énormément ! Elle souffre mais Végar arrive ! Attention ! C'était prévu que ce soit un petit poids à porter quand même ! Et deux Dragons pour Fnatic ! Fnatic toujours au rendez-vous ! Dans ce BO, sur ses Dragons ! Ici il me semble un peu comme il est arrivé ! Mais qui a pris un peu de Splice ! Niveau draconique ! 3 plaques à 2 ! Bon ça change pas grand chose ! Enfin ça change beaucoup quand même ! Un niveau des golds gagnés ! J'ai pas trop compris mais... Je crois qu'il y a une plaque qui a dû partir dans le vide avec personne pour la récupérer sur la lane ! Ah ouais ! En effet ! C'est là c'est l'explication ! Sur un moment un peu de folie ! Héros de la faille sur la bot lane ! Est-ce que ça marche la cage de Végar sur la charge de Héros de la faille ? Il y a beaucoup de choses qui marchent ! Je crois que ça marche parce que sur Sion le dégagement marche aussi ! Bon, attention à ce petit bump ! L'arrivée de Xercer ! Il avait mis le Predator ! Et on va devoir concéder cette tour ! Bouipo intercepté ! L'arrivée du Manuit bloque ! Le renfort de Broxa ! Il l'abandonne Bouipo ici ! Ça va être un Météor ! Ah ça kill pas ! Ça kill pas ! Il fallait l'ulti ! Les dégâts de Kobe qui ont été surestimés ! Et le Rolabraille qui va juke un petit peu avec son œil ! Effectivement ! Les dégâts qui sont pas encore forcément là ! C'est un peu fébrile là ! Splice au début de partie ! Et Fnatic ! C'est une équipe qui sait être décisive ! On l'a vu sur la partie précédente ! Sur deux erreurs Splice ! Ils ont emballé le match ! Ouais complètement ! Et d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire là ! Il faut jouer à la 0 ! Il reste plus que la mid lane ! Sachant que le niveau contrôle des sidelanes On est pas non plus dans une situation héroïque ! Oh là là ! C'est le grid ! Peut-être de Nemesis ! C'est peut-être le grid ! Il y a Elissang en couverture ! Nemesis qui va essayer d'y dengue ! L'arrivée ! Il y a un ulti ! Il a le moyen d'Ulti ! Lissandra ! Il n'y aura pas de pardon ! Bouipo va essayer de temporiser ! Bouipo un peu seul ! Il y a pas d'Ulti ! Oh il l'a mangé ! Il l'a mangé ! Oh Broxa ! Broxa qui va aller prendre le kill ici ! C'est gratuit ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! Petit bac ! En plein milieu de la lane ! Broxa se fera plaisir ! Ah et pourtant Northkeren qui va quand même sauver la vie ! Il doit être déçu que cette précieuse vie a été gâchée de la sorte ! Et puis ça bait dans tous les sens ! Regarde ! Je te bait moi non plus ! La réactivité des téléportations ! 3 TP de chaque côté on vous le rappelle ! Zone 2 flash à la frame ! Et la Vizi ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Je te mange ! Ok ! Ils n'ont pas de vision ! La Vizi de Chachi ! Erreur ! Erreur punie ! Pour l'instant Rekles se fait plaisir ! Rekles qui farm ! Merci Monsieur Broxa ! 4-0 ! 4-0 Broxa ! Il était présent sur tous les ganks ! Et toutes les tentatives de Splice ! Il a bientôt autant de stuff que la Rek'Side exercée tout à l'heure à 40 minutes ! Il fait une partie remarquable ! Ce qui veut dire 2 items ! Mais on n'est pas si loin derrière pour Splice ! On a réussi à bien limiter la casse ! Et les erreurs de début de partie ! Humanoïde ! Je ne suis pas sûr que Nemesis puisse jouer le 1 contre 1 ! Sans un poil de Résistance Magie ! Ouais ! Je pense qu'il sous-estime aussi les dégâts de Silas ! La Régène ! Les dégâts ! Il a tout ! Il a pris un ulti ! Humanoïde ! Ah ! Exercer ! Franchement ! Vu la vitesse du galop ! En plus de ça il a la garde juste ! Mais très cher avec une charge quand même ! Il a exercé ! On reste sous pression côté Splice ! On essaie vraiment de tenter des moves un peu fous pour revenir ! Le push qui s'installait pour Eccles ! La très bonne défense de Broxa ! Humanoïde qui est assez low ! Il a un ulti qui est quasiment inutile ! Oh ! D'accord ! Donc c'est définitivement pas un Meteor maxé ! Jolie position de flank ici pour Bwipo ! On a un ulti Shave ! On a une dévoration ! Il est dur à faire ce kill ! Je ne suis pas sûr que Bwipo doit le tenter ! Meteor Q spell ça devrait être facile ! Et on essaie de toucher à l'Emmatic Cap sur les objectifs ! Griff out pour Bwipo ! On est en train de faire la rotation du côté de Broxa ! Du côté Nemesis ! Un peu suivi ! Ça manque de vision côté Splice ! Très posé de façon très agressive pour Fnatic ! Ouais, Kobe est bientôt à sec ici ! Il ne pourra pas tenir très longtemps cette défense de la midlane ! Il faut que Fnatic fasse également attention ! Puisque là, leur comportement contre Vegard ! C'est-à-dire se mettre à portée de cache, flanker un Meteor, ce genre de choses ! Oui, c'est valable pour le moment ! Mais plus tard, c'est un kill à chaque fois ! À moins qu'il y ait un merveilleux investissement anti-magique ! Un petit peu de QSS, ça peut faire du bien ! On va faire beaucoup de bien les QSS ! Je te rejoins complètement ! Vu les contrôles Splice ! Et en teinte de trap ! Là, il a bientôt Rabadon, mine de rien Kobe ! Pas bientôt ! Je suis un back ! Firolette ! Moi, je m'inquiète beaucoup ! Pour Splice ! Fnatic est en train d'avancer Rekles dans son stuff ! Rekles il est discret pour l'instant ! Sur sa Sivir ! On le sait, une fois qu'il a considéré avoir récupéré assez de farm ! Il sort et il matraque l'équipe ! Reklesflash ! Il aura pas la porte d'Eddie Sang ! Zercé qui est toujours vulnérable, bien sûr, au cataclysme ! Malgré le fait de trouver un Karim Jungle ! Il a gosse ! Au rendez-vous pour le drag ! Il y a une TP pour Vichachi ! Il est sur la top lane ! Il y a le Sand United ! Des Spice ont essayé de ne pas le jouer ! C'est sage ! Pour l'instant, c'est Fnatic ! Quel momentum dans cette partie ! Time to chill ! Rekles fait qu'il vole ici le Corbin ! Un message de 2 quand on s'envoyait au Jungle Adverse ! Hop ! Le blue buff ! C'est une composition super Kobe, mine de rien ! C'est-à-dire que c'est pas un Kogmo, ni une Vayne, ni une Jinx ! C'est vrai qu'en termes de dégâts, on base tous sur les dégâts magiques de Kobe ! Alors, un Vega c'est très bien ! Et sur Humanoïde, mais en termes de dégâts physiques, on va être un peu court ! Oh ! Ça se lance ici ! Sur Broxa ! Avec une T-Shade par-dessus ! Largement suffisant pour prendre le kill ! Il y a beaucoup ! Il y a beaucoup qui est mis ! Sur cette veine qui se fait hard focus ! Attention, la dernière veine mid de Fnatic, c'était aussi fait hard focus ! Les Nemesis qui marchent dans les chaussures de Kaps ! C'est ça ! Par contre, quelle angoisse de passer à travers cette lane ! Un spell shield down ! Pour ne pas en faire grand chose ! Prochain dragon infernal ! Déjà 3 pour Fnatic ! On est aussi maintenant sur un temps de Baron Nashor ! La compo des Splice est absolument naze ! Pour faire un Baron Nashor ! C'est vrai qu'elle est pas ouf ! C'est vrai qu'elle est pas ouf ! Par contre, pour contester un Baron ! C'est très bien ! Alors là ! Le metteur, la matière noire, elle outsmite à peu près n'importe qui ! C'est ça ! Mais ! Et la cache dans le pit aussi ! Un vrai zon ! Pour faire le Baron non, clairement ça va être compliqué ! Là où au contraire, veine Sivir ! Ça découpe ! Et d'ailleurs les Fnatic prennent cette vision ! Ils savent qu'ils ont l'avantage ! Ils vont forcer les Splice derrière ! Les Splice, ils peuvent le payer très très cher ! Et c'est parti pour un Baron Nashor ! Ils le savent tellement ! Vizi Tchatchi va prendre l'info ! On est prêt à décaler ! L'info est prise ! On va devoir cancel pour les Fnatic ! Le cheese ne passera pas ! Attention à exercer ! Sous le feu de Nemesis ! L'anguette ! Vizi Tchatchi ! Vizi Tchatchi qui se fait découper ! Il tient ! Il y a tellement de dégâts ! La dévoration d'une Ascurette ! On chasse ! Kobe ! Kobe ! Il n'y a plus de cage ! Il n'y a plus de cooldown ! Le go-in de Fnatic ! Trop violent ! Les Splice succombent massivement ! On suit Humanoïde ! Ça suit aussi sur Humanoïde ! Il pourra pas sortir une tente avec le Regicycle ! Mais ce sera loin des tracés ! Et c'est un Nashor cette fois-ci ! La vision des Splice manquante ! Et là, c'est un Ikarim ! Si on envisage un Smile Steal, va falloir se lever tout ! Tenue de Portation ! L'Uizi Tchatchi ! On ne veut pas le laisser ! On ne va clairement pas le laisser ! Prédator et tout ! Mais il va se faire route jusqu'à la fin des temps ! Il a l'utilisé ! Mais on va le deny ! On va le deny ! Il va essayer d'aller tout chercher ! Il va essayer d'aller tout chercher ! Finalement, il essaie de prendre des kills ! Mais c'est trop tard ! Et peut-être Fnatic récupérera ça avant de faire son reset ! C'est bon ! La T1 par contre ! Des erreurs ! Beaucoup d'erreurs ! Oh ! Tente de repunir à nouveau ! Téléportation ! Il y a trop de dégâts ! Il y a trop de dégâts ! Il y a plus d'Uti aussi ! Sur Cercé ! Ils vont au Kaspi ! Il plaît ça après les autres ! Un ulti ! Alistar volé ! La volonté de faire son Emanuit ! Ce ne sera pas suffisant ! Le double kill de Nemesis ! Il ne reste plus que Vega ! C'est une fiesta pour Splice ! Qui finit de jeter son match ! Cours ! Petit Vega ! Inhibiteur ouvert ! Ils viennent de prendre 3k gold ! Un Baron Nashor ! D'un coup ! Plus même 4000 gold ! Et pas un inhib quand même ! Quoique ! Non pas un inhib ! Quoique ! Quoique ! Complètement inhib ! Il y a une défense à deux joueurs qui va être organisé ici ! Deux contre deux ! Je pense que c'est trop ! Les Splice ! Il n'y a pas grand chose à dire sur cette séquence de jeu ! Ils ont tenté d'aller jusqu'au bout les Splice ! C'était le moment où ils devaient enrayer la progression Fnatic ! Au final ils l'ont renforcé ! Ouais ! On sent que c'est pas la même expérience qu'une équipe comme Fnatic ! Du BO5 ! De la pression ! De la scène ! Ouais ! La dernière phase de jeu était très instinctive quand même ! Bon ! En règle générale, on a multiplié les erreurs par empressement ! Chez Splice ! Là où Fnatic sait garder la tête froide ! C'est ce sneaky Baron qui les a mis quand même dans le doute ! Du coup on conteste ! On conteste pas vraiment ! Est-ce qu'on peut fight ? On a des globons ! On peut revenir rapidement ! Petits problèmes sont du côté de Berlin ! Ne vous inquiétez pas ! Ça revient généralement très vite ! On en a bien un par semaine ! Humanoïd ! Non ! Humanoïd seul ! Humanoïd le condamne ! Tu es furtif ! C'est terminé pour Humanoïd ! Tu n'es plus furtif ! C'est plus ou moins terminé pour Splice ! Qui a priori n'ira pas à Rotterdam ! C'est pas terminé ! Il devrait se qualifier ! C'est pas terminé ! Mais c'est dur ! C'est très très dur ! Je te rejoins mais... C'est pas encore terminé ! Au moins dépop un mec avec Vegard ! Que la Draft puisse porter ! Il faudra un miracle ! Même plus d'un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Miracle ! Illisang ! Le go-in ! Kobe qui a été sauvé par son support ! Mais il ne pourra pas lui rendre l'appareil ! Quoique non ! Nemesis qui lui portera le coup fatal ! Et ce push qui ne risque pas de s'arrêter ici ! Deuxième inhibiteur pour les Fnatic ! Et un reset calme ! Car après tout c'est une balle de match ! Et ils vont l'assurer à 100% pour pouvoir rejoindre... Origen ! G2 ! Ce sera demain ! On ne sait pas ! G2 origen ! C'est le match des titans ! Et là ils n'ont pas la compo de la Game 3 pour tenir ça les Splice ! Ils n'ont pas le Azir ! Ils n'ont pas la Jinx ! Ouais c'est ça ! Il n'y a pas de late game ! Il faudrait savoir un petit peu ce qui... Quelles étaient leurs conditions de victoire avec ce Veigar ! Parce que j'ai l'impression que... On s'en est éloigné dès les premières minutes ! Actuellement les choses se sont assez mal boupillées ! Et on revoit ! Le push de Fnatic ! Il n'est pas si embêtant que ça ce Veigar avec ses caches ! Mais bon ! La game est complètement tronquée ! Trop d'erreurs ! Ils ont fait trop d'erreurs dans cette rencontre les Splice ! Pour espérer gagner à ce niveau de jeu ! Ouais ! Les erreurs qui n'ont pour le coup pas grand chose à voir avec le plan de jeu de base ! J'imagine ! Les choses se passent toujours différemment ! En scrim on practice ! X-Flash ici ! On va lui mettre un coup de tête à Vitiachi ! On le réceptionne durant le taunt ! La condamnation et le kill avec le carreau d'argent ! Xerxé qui fait un aller-retour ! La coordination n'est pas là ! La cage de Kobe ! C'est l'arrivée du Manoni ! La voleur du Tibi Sandra ! Il peut tampon un petit peu ! Non ! Mais quelques très très courtes secondes ! Oh ! Il est anti-offensif ! Évidemment ! Il s'est fait saucer ! La cage qui va tamponiser les choses ! Il prend ! Il prendra ! Mais pas de kills ! Ce Veigar ! C'est la fin ! C'est la fin ! Splice ! Terminera sa saison ! Quatrième ! Fnatic ! Origen ! G2 ! En course ! Ils se seront bien battus ! Mais ils se seront inclinés ! Ils ont quelques secondes de répit ! Avant que le Jexus explose ! Peut-être que Xerxé ! Avec un galop vitesse lumière ! Allez ! Le dernier go-in ! Le Cercé ! La dernière charge ! Oh ! Petite Juke ! Mais ça ne changera rien ! Même pas ! C'est terminé ! Fnatic ! 3-1 ! Dans ce match ! Et certainement la game la plus plaisante à jouer pour les Fnatic ! Une game qui nous rappelle bien sûr leur performance impressionnante face au Vitality ! La semaine dernière et donc la progression pour l'équipe la plus titrée d'Europe continue ! Et les rois samouraïs hybrides G2 Esports ! Qui ont donc du souci à se faire peut-être ! La déception pour Splice ! Qui fait tout de même un beau run ! Quatrième ! C'est honorable ! Tout à fait ! Et malgré tout il faut quand même reprendre en considération qu'il s'agit de Fnatic ! Il s'agit d'une des équipes les plus expérimentées dans ce format de jeu ! Ça s'est senti ! Le poids de l'expérience ! Voilà ! Il n'y a pas à rougir ! C'est une équipe vice-championne du monde ! Moins un ! Tout de même ! Ils en ont vu ! Au moins deux peut-être ! Des games agités ! Ces joueurs ! Ils ont vécu ! Ils ont grandi dans des games agités ! C'est vrai que Buipo il s'est fait saucer par The Shy ! Donc c'est vrai que Vizicachi Il est capable de garder son sang-froid ! Vraiment on l'a senti dans cette rencontre ! Splice ! On expérience empressement, multiplication des erreurs ! Humanoïdes ! Sur la troisième game ! Personne n'est irréprochable chez Splice ! Une troisième game qui pour le coup a conclu le BO certes avec précipation ! Enfin troisième game ! Troisième victoire de Fnatic ! Et bien sûr puisqu'on a eu quatre games ! Mais en soit voilà ! Ça reste quand même une équipe redoutable pour la saison prochaine ! Et aussi bah ! C'est certes une défaite pour notre bro Duke ! Mais un autre français bien sûr bénéficie de cette victoire Fnatic ! Mephisto que vous voyez à l'écran ici en plein centre ! Coach stratégique pour Fnatic ! Et donc qui avance, qui avance, qui avance encore ! Qui juge également les plays de Martin Larsson ! Parce que bon c'était bien mais pas top ! Némésis fait une belle dernière game ! Dans la bataille un petit peu des rookies midlane telle qu'on le prévoyait ! C'est vrai que Némésis... Déjà ce qui a été montré c'est la confiance de Fnatic dans Némésis pour le coup ! Permettre cette vainmine ! Bon même si le contexte est différent ! Caps l'avait pris un petit peu par l'instinct ! Faites moi confiance et tout ! La vain va passer ! Là j'imagine que ça n'a pas été le call ! Mais en soit ils lui ont donné de la marge ! Ça n'a pas été un bot de Lissandra ou quelque chose comme ça ! Ça a été travaillé avec ce swap ! Je pense qu'ils avaient vraiment anticipé que Kobe irait au moins à un moment dans ce match chercher un mage sur la botlane ! C'est vrai qu'on l'avait déjà vu avec un Vel'Cause ! Là c'était un Vegard ! Le swap a fait mal ! Le swap a fait très très mal ! Oui absolument ! Et c'est toutes ces escarmouches qui se sont multipliées ! Et qui se sont mal bouillées ! Les barres de vie parlent d'elles-mêmes ! Il y a eu des flashs de Kobe ! Il a raté sa cage ! Sur la top lane on a eu des ratés aussi ! Sur le match précédent ! Sur le die, sur le shurima shuffle au mid ! Il y a eu beaucoup de petites erreurs ! Ouais complètement ! Kobe qui commence ce fight 50% parce qu'il s'est fait pauvre par Reckless ! On essaie de sauver Vidiachi ! On met une très bonne cage ! Mais il met le Meteor ! C'est un Vegard ! Il stank 3 personnes ! Il veut mettre les dégâts ! Ça n'a pas du tout marché ce Vegard ! Il n'a pas eu le temps de marcher ! Ça n'a pas eu le temps ! Mais le build était intéressant ! Le build était intéressant ! J'ai LP une tour à Badon ! Je pense que c'est effectivement une très bonne recette ! Bon et là à ce stade de la partie bien sûr ! Ils étaient bien trop tanky les joueurs Fnatic ! Bon ! S'il faut élire un MVP quand même dans cette line-up ! Le joueur a mis Bouipo sur ce jeu de contre ! Ouais ! Bouipo ! Forcément quand tu portes une game à toi tout seul ! Ça se fait remarquer ! Ça aurait mérité ! On sent tout de même qu'il y a eu une petite stratégie anti-Reckless menée par Splice ! Qui n'a pas trop pu s'exprimer ! Ça a été peut-être le moins visible ! Après Bouipo a reçu bon nombre de ganks ! Et de visites d'exercés ! Ouais ! Visitati qu'on n'a pas vu dans une position carrière ! Est-ce qu'à part avec... Non, non, non ! En fait le contexte n'était pas pro Visitati ! Je pense que toutes les tentatives un petit peu... On va dire originales de Splice ! Il y avait quand même un rôle qui devait tenir la baraque et rester stable, fiable et apporter une vraie value à l'équipe ! Et pour le coup effectivement on se tourne vers Visitati quand il s'agit de ça ! Pour le coup, lui il a l'expérience des games qui partent dans tous les sens ! Il a évolué chez UOL, il sait, il a vécu là-dedans ! Peut-être que tout ça c'était ses idées aussi, on ne sait pas trop ! Il a sûrement amené sa pierre à l'édifice ! Bien sûr la déception se lit sur nos visages pour les Dukers et les Dukettes ! Qui repartiront en larmes ! Dukers, Dukettes ! Mais Dukers, Dukettes, il y aura rendez-vous au Summer Split ! Ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas le Refrivals pour Splice ! Le Refrivals qui a généralement lieu fin juin, début juillet, il concernera pour l'Europe G2, il concernera aussi Fnatic et Origène ! Certainement les 3 meilleurs candidats à envoyer hors Dukisme, bien sûr inclus ! Donc oui, on a de très bons représentants quand même pour les Refrivals ! Reste plus qu'à couronner notre champion de MSI ! Exactement ! Et on aura un premier élément de réponse puisque demain se joue le match des Titans ! Demain à 17h G2 contre Origène ! Pendant qu'on m'informe qu'il y aura bruit pour l'interview ! Donc voilà, le perdant affrontera Fnatic ! Mais de toute façon, toutes les équipes maintenant présentes vont à Rotterdam ! Elles vont à Rotterdam, elles pourront tâter un petit peu de la scène ! Et oui, quelle fin de play-off nous attendent quand même en LEC ! Origène, G2, Fnatic ! L'issue est tellement incertaine avec les formes montantes ! Fnatic qui a pu affûter un petit peu son skill avec ses deux BO disputés, se conforter ! Et Origène, le niveau monde d'un cran ! Origène G2, donc bien sûr, c'est à suivre ! Dès demain sur cette antenne, 18h début du match ! 17h ! Parce qu'il y a l'Amérique du Nord qui suit juste derrière ! Où on aura les demi-finales avec de très beaux matchs aussi qui nous attendent ! Certainement ! Un TSM Cloud9 si je ne me trompe pas ! Absolument ! Et un Team Liquid ! Golden Guardians ! Non, Flake West ! Non, c'est Golden Guardians ! Tu mets le doute ! C'est l'un ou l'autre ! Un Team Liquid ! On attend l'interview de Bouipo ! Oui Bouipo ! Le MVP a retiré de cette équipe Fnatic ! Même si Broxav a été étincelant ! Je le savais ! Tu l'avais ! Tu l'avais ! Je suis déçu ! Vas-y ! Je suis déçu ! Ils ont quand même swappé ! Ils ont joué Vega ! Ils ont joué Zoébot ! Mais au final, tu le dis ! Et s'ils avaient joué normal ? S'ils avaient fait moins d'erreurs ! C'était un BO qui était jouable, qui était gagnable ! Mais au bout d'un moment, la meilleure équipe à gagner ! Et ce soir, c'était Fnatic ! Nos cœurs saines ! Parce que notre Gigabro a perdu ! On est bien d'accord ! Après, je ne suis pas non plus mécontent que Fnatic puisse représenter éventuellement l'Europe au MSI ! Non, ça va ! Il n'a pas perdu contre Euro 4 ! On ne va pas se mentir ! C'est toujours un exploit dont on parle ! Allez, on va aller écouter Bouipo un petit peu pour qu'il nous raconte comment ça s'est passé ! Ok, je vais vous laisser partir ! Je ne pense pas que c'était une bonne série ! Je pense que la plupart de nous étaient assez sur l'écoute aujourd'hui ! Nous sommes assez stressés ! Nous pouvons dire, même dans les comps, qu'en 1, comme si quelque chose s'est passé au top-side, je me sentais que j'étais tilté ! Même si je n'avais pas de raison pour être tilté ! Normalement, je n'avais pas de problème avec tanker des ganks comme ça ! Et je me suis dit, « Ah, tu veux venir dans ma lane ? Je vais voir dans 25 minutes quand ma vayne obtient items ! » Mais dans ces spécifiques, je me sentais que nous sommes tous sur l'écoute ! Moi surtout ! Et c'était un peu frustrant ! Parce que je ne pense pas que c'est ce que nous devons montrer pour gagner ! Ok, alors, qu'est-ce que c'était la plus grande challenge pour vous aujourd'hui ? C'était juste de s'assurer que dans le draft, nous n'avons pas dans une situation bizarre que nous n'avons pas joué avant ! Vous savez, ils l'ont forcée parfois, comme flexant Zoé 1-2 immédiatement ! Et puis, dans le jeu 3, je pense que dans le jeu 3, ils ont pris Shen dans Aatrox, c'était comme « Wow ! » Donc, c'était juste de s'assurer qu'on avait un drap confortable, qu'on était heureux de jouer ! Et une fois que j'ai eu, je me sentais que c'était assez clean ! Sur ce que vous avez vu dans ces situations incroyables, ils lanswappaient dans le jeu 2 ! Comment avez-vous répondu ? Parce que nous n'avons pas lanswappé dans l'écoute ! Honnêtement, c'est quelque chose que nous avons testé et vérifié l'année dernière. Donc, 2018, Fnatic a toujours ses propres doubles avec ça. Donc, honnêtement, dès qu'ils l'ont locké en sound, blind avec le Braum Tristana, je pense que nous devions être dit, « Wait ! C'est ce que nous faisons ? » Donc, à ce point, nous devions savoir que quelque chose était pas mal, parce que personne n'est four-fiving sound comme ça, c'est blind, realistically. Ok, donc, talk me through Game 3, parce que vous avez une massive... Oui, vous êtes ravi, vous savez ce que je suis ravi. Vous avez une massive lane, et puis vous décidiez de Fountain Dive quand vous avez fini le jeu. Oui, je me suis rendu compte. Qu'est-ce que c'était ? Honnêtement, j'ai été très fort dans le jeu, et j'ai juste dit à mon équipe, « Si Jynx n'a pas flash, si Jynx n'a pas flash, j'ai juste à l'hunter, et je vais juste one-shot, parce que j'étais un monstre, j'avais tellement de damage. Mais, malheureusement, j'ai hété trop loin. J'ai venu à l'endroit de la terre, je crois, et j'ai eu l'air d'un cliff. Donc... Je ne sais pas. Même dans le joueur de jeu, j'étais à Corky, j'étais à la Fountain, je n'ai pas une idée pourquoi j'étais tellement stressée à faire ça. Je pense que, la plupart du temps, j'ai juste gagné, on retourne à la barrière, et gagner le jeu. Mais je pense que j'ai été mind-controlled, pour la finir. Vous savez, avant le début de l'interview, et même dans l'interview, vous avez dit que vous avez joué poorly cette série, mais vous êtes le joueur du jeu, du jeu, du jeu, du jeu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous ignorez ce que j'ai fait à l'endroit de l'Atrox, je pense que j'ai joué bien. Je pense que dans le Trogath, j'étais en train d'avoir l'équipe de l'équipe. 21% de défense. Je pense que j'avais une liabilité, j'étais en train d'aller le tout. J'étais 0-3 pour aucune raison. J'étais dying pour aucune raison. J'étais en train d'arrivée pour aucune raison. C'était pure int. Et puis, le dernier jeu, j'étais en train d'arrivée et Hilly, en quelques minutes, 2v2, j'étais en train d'arrivée et j'étais en train d'arrivée. parce qu'il m'a dit, «Hecrim's Bolt, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. En fin, 41% des votes vont à vous. Et je me souviens qui m'a dit qu'il y avait «Wippo est le Chai » sur Aatrox. Comment ça fait vous ? En fait, j'ai joué très bien. J'étais pressuré le chennault dans la lane, c'était une très facile lane. Je pense qu'ils ont pris la chance de leur botte en tête, comme en Game 2, ils ont mis tous les d'autres d'eggues dans le basket et ils ont fait ce qui s'est passé top-side et ils ont essayé de survivre. Et quand ils ont mis le chennault, j'ai eu une grande advantage de tous les assists et les kills et je m'envoie. Je pense que quand vous et les équipes en général jouent une série, vous devez apprendre quelque chose de cette série, surtout contre Spice parce que vous n'avez jamais joué dans cette série. Je pense que ce qui est important c'est que nous devons travailler sur notre contrôle parce que nous avons perdu le contrôle quand nous devrions beaucoup dans cette série. Et le jitters, vous savez. C'est un peu pour moi de gagner une série donc j'étais juste j'ai juste je pense que j'ai juste de faire trop plutôt que de prendre l'objectif pour gagner le jeu. Est-ce que ça signifie quelque chose de savoir que vous jouererez en Holland la semaine prochaine? En fait, c'est très important parce que ce sera le premier événement depuis la fin de 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 la fin. Et évidemment, yikes ! Nous avons été sorti de m'amener à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. pour les partager de la fin 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 de la fonction de la fin 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 ailleurs c'est très important pour moi Vous allez rendre l'important du Minecraft je ne suis rien maintenant. Maintenant, vous allez face à la personne qui viendra entre G2 et Origin demain. Qui va-t-il être ? Je pense que c'est naturel, si je devais mettre mon argent, mettre sur G2. Parce que je pense que dans la best-of-five series, le jeu peut aller en même temps. Par exemple, nous jouons aujourd'hui, et dans des jeux comme celui-ci, les joueurs comme Caps, Wunder, Perks, Yankos, ils peuvent tous faire des joueurs gagnants. Ils peuvent tous faire des joueurs gagnants. Donc, si c'est messi comme aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a des jitters. Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils pensent qu'on est déjà en Notre-Dame, qu'on peut juste s'enviter. Mais ça a dit, je pense que je vais mettre mon argent sur G2, mais je ne pense pas que Origin va descendre sans la lutte. Donc vous allez face à Origin, est-ce que vous vous sentez confiant sur ? C'est difficile de dire. Je ne peux juste dire qu'on va face à l'autre ou à l'autre. Je pense que les deux joueurs sont très fortes. Et si ils puissent s'enviter leur A-game, ça va être une meilleure série que nous jouons aujourd'hui, c'est sûr. Nous allons voir ceci demain. Merci, Wipo, pour me rejoindre. Et congrats pour faire la semi-finale. Maintenant, retourne à vous, Shoxx. Merci. C'est nous, c'est Shoxx. Beaucoup de choses dites par Wipo. Avec une bonne humeur, une énergie. Il est énervé un peu. Il est tout fou. Sa carbure, il disait que oui, bon, alors il est le player du BO. Qui est le player du BO ? Qui est le player du BO ? MVP, Wipo, il disait qu'effectivement, les choses allaient très vite, qu'ils n'ont pas joué au mieux, qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, qu'il y avait un peu de stress sur cette scène. Ça a parlé un peu du soit-plein. On aurait dû le voir venir. Ce qu'ils le font eux-mêmes, apparemment. L'année passée, évidemment. Et puis après, c'est pronostic sur la suite des événements. Donc lui, il pense que c'est G2 qui remporteront le match contre Origen demain. Mais que ça allait quand même être relative contre Origen. Ça va être un beau match aussi. Ça va être un excellent match. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas parlé de Nemesis, que Wipo n'ait pas mentionné un petit peu Nemesis. Mais en tous les cas, ils n'étaient pas non plus trop surpris par tous les Cheesy Peaks. Ils s'y attendaient et ils en avaient parlé. De toute façon, il y a eu bien qu'on avait parlé en disant qu'ils sont prêts. Et ils sont passés au travers. Voilà, c'est terminé pour ce Round 2. Le match des Titans se jouera demain à 17h. N'oubliez pas, petit rappel bien sûr, que si vous avez un Twitch Prime qui traîne, si vous aimez la compétition sur Gaming, vous pouvez vous abonner pour ne plus avoir les pubs, pour avoir les rediffusions en instantané, les émotes dans le chat et soutenir la compétition. Soutenir la compétition, c'est extrêmement sain. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée et à demain, ou à tout de suite sur Gaming. Salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour tester le Twitch Prime. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Twitch Prime ? Alors, je connaissais l'abonnement classique, mais pas du tout l'abonnement Twitch Prime. Alors oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais testé. Euh... non. C'est quoi le Twitch Prime ? Alors, en fait, je t'explique. Le Twitch Prime, c'est un abonnement Twitch complètement gratuit et ultra sain. Ok, on peut tester. Alors, je veux bien tester sur Gaming League of Legends. Waouh ! C'est hyper rapide, efficace, on sent que c'est vraiment sain. Ah ouais ! Truc de ouf ! C'est vraiment trop bien ! Waouh ! Super bien ! Mais du coup, c'est gratuit ? En fait, c'est exactement pareil qu'un abonnement classique, parce que tu as tous les avantages d'un abonnement, mais gratuit. C'est génial ! Pratique, du coup, pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas trop les pubs. Ah ouais, plus d'excuses pour ne pas s'abonner au Gaming League of Legends. Ouais, pour les mecs comme moi qui jouent à Fortnite sur mobile et qui veulent éviter les pubs, c'est parfait. Ah mais c'est sûr, en rentrant chez moi, je m'abonne direct. Franchement, je recommande Twitch Prime. C'est ma petite découverte du mois. C'est top, c'est efficace, vraiment, je recommande à fond. Et en plus, leur staff est hyper sympa. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada